elle est large part en tout cas, au débat d'orientation budgétaire. Un débat d'orientation budgétaire, c'est toujours le moment et l'occasion de poser une méthode et une ambition dans un contexte qui reste, et vous le savez les uns et les autres, particulièrement contraint. Nous sommes dans un environnement économique, financier et législatif à la fois très mouvant, marqué par la crise sanitaire. Cette année encore, le coût de la crise, l'année de 2021, la crise a représenté une dépense nette pour la métropole du Grand-Nancy de près de 7 millions, exactement 6,8 millions d'euros. Et par ailleurs, les dépenses de fonctionnement de la métropole du Grand-Nancy, elles aussi sont impactées, notamment par l'augmentation des prix de l'énergie. C'est la même chose pour tous les ménages français. Et l'inflation, évidemment, qui, pour nous, a un effet paradoxal ou contradictoire à la fois une augmentation des bases fiscales qui nous permettent une certaine meilleure entrée des recettes sans toucher les taux, tout en ayant un impact là aussi sur les dépenses qui sont touchées par l'inflation. Donc, tout ceci, tout cet environnement inscrit dans une autonomie des collectivités locales qui s'est beaucoup rétrécie ces dernières années et qui continue à être reniée régulièrement, les réformes qui ont été engagées depuis quelques années ont toutes à la fois été marquées d'une certaine forme de déresponsabilisation des collectivités territoriales et puis de leur perte d'autonomie. Donc, c'est aussi le moment, à quelques semaines, de l'élection présidentielle et des élections législatives, de demander aux candidates et aux candidats de refaire de la décentralisation un progrès et d'avoir une vraie ambition en la matière pour que les territoires et notamment les métropoles en France puissent disposer de l'autonomie et des ressources nécessaires à la conduite des chantiers majeurs qui nous incombent, et nous en avons un certain nombre devant nous. Il n'y aura pas de transition écologique en France, pas de résorption des inégalités territoriales, pas de reprise économique et de solidarité si les collectivités territoriales ne sont pas engagées clairement et n'ont pas les moyens de l'être. Et c'est bien ceci qui nous préoccupe chaque jour, que ce soit dans nos communes ou à l'échelle de la métropole. C'est donc un défi et un chantier utile pour toutes et tous en 2022. Nous allons nous poursuivre le travail que nous avons engagé au Grand Nancy. Même si la métropole du Grand Nancy se distingue par un haut niveau d'endettement par rapport aux autres métropoles françaises, nous avons commencé à réduire l'encours de dettes en 2021 grâce à la stabilisation des dépenses de fonctionnement et des produits de fiscalité qui ont été meilleurs que prévus, sans recourir à une hausse d'impôts, puisque c'est là aussi un engagement que nous avons pris et que j'entends bien, que nous tenions. Nous nous déterminerons dans quelques semaines au mois de mars précisément sur le plan pluriannuel d'investissement du Grand Nancy. Ce plan pluriannuel d'investissement constituera un choix important, majeur, pour respecter l'engagement pris en faveur des mobilités. Vous savez que nous avons, dans ses déjà prévus, dit consacré 300 millions d'euros jusqu'en 2026, mais aussi pour prendre un certain nombre d'autres contraintes ou réalités incontournables en compte, le viaduc Kennedy ou la vitivité de certaines de nos piscines n'en étant que quelques exemples. Je suis, comme vous toutes et vous tous, attentif à ce que les orientations budgétaires 2022 respectent ces grands principes, stabilité des taux d'imposition, maîtrise de l'endettement, poursuite des efforts de maîtrise et augmentation des dépenses d'investissement, que Vincent Matéron nous présentera dans le détail dans un instant. Un autre des sujets importants que nous allons traiter aujourd'hui et relatifs à Nancy Thermal. Vous savez que Nancy Thermal représente une ambition très forte pour la métropole du Grand Nancy, une ambition qui nous permet de nous inscrire dans une dynamique d'attractivité dont d'ores et déjà nous mesurons les premiers effets. Nous voyons que la métropole, et regardez le marché immobilier, il est particulièrement dynamique aujourd'hui et attire à nous des habitants. Nous avons une stabilité démographique avec un léger frémissement aujourd'hui à la hausse de la démographie métropolitaine. Je crois que progressivement, et la crise sanitaire a sans doute accéléré ces transformations-là, l'époque de la recherche de l'épanouissement en deuxième ou en troisième couronne pendant toute la vie active est tout doucement en train de se terminer, notamment en raison de l'augmentation significative des coûts de l'énergie, notamment du coût des transports et des mobilités. La recherche aussi d'un certain bien-être, d'un équilibre entre les services, la vie culturelle, la vie économique du cœur de ville, des cœurs de ville, et le bien-être, d'où aussi un développement plus équilibré de l'urbanisme, une transition écologique plus assumée, et le souci d'offrir aux familles et aux actifs des solutions de logement pour toutes et tous. Voilà aussi ce qui, je crois, conduit progressivement à un regard différent sur notre territoire. Et Nancy Thermal s'inscrit vraiment dans cette dynamique puisque c'est tout à la fois, je le redis, un objectif ambitieux en matière de thermalisme et donc d'inscription de la métropole du Grand Nancy sur une carte de France comme la première métropole thermale française, en lien d'ailleurs avec l'Université de Lorraine, la recherche fondamentale, l'Institut du thermalisme du Grand Est et l'ensemble de nos partenaires, dans un cadre patrimonial exceptionnel, celui d'un quartier marqué de l'école de Nancy, de son histoire et donc de la nature et de la culture. Et puis c'est aussi, Nancy Thermal, un grand lieu d'espace, de loisirs de plein air et l'attente en matière de loisirs de plein air est fort, nous le savons, nous le verrons avec la méchelle tout à l'heure. Donc nous sommes à ce double rendez-vous dans un contexte juridique que vous connaissez, la résiliation par le tribunal administratif du contrat de concession qui nous liait à Valvital, qui donc nous a mis sur deux chemins parallèles, celui d'une médiation sous la houlette de la présidente de la cour administrative d'appel, mais je ne vous en dirai pas plus puisque nous sommes de ce point de vue-là tenus et moi-même, y compris au secret de la discussion. Et en parallèle de cette médiation, nous nous mettons en situation à la fois de mettre en œuvre la décision de justice, donc de nous devenir propriétaires beaucoup plus vite que prévu à la fin de l'année 2022 du complexe Nancy Thermal et de rechercher le meilleur moyen de l'exploiter, d'où la proposition de le faire dans le cadre d'une délégation de services publics dont nous délibérerons tout à l'heure, tout en ayant fait appel de cette décision du TA, pourquoi ? Pour pouvoir continuer à négocier notamment le calendrier de mise en œuvre de la décision, le cas échéant, avec le tribunal administratif. Donc nous sommes sur tous les fronts pour que Nancy Thermal puisse ouvrir en 2023, être exploitées et nous permettre aujourd'hui de remplir la promesse d'un équipement exceptionnel qui nous redonne une visibilité nationale et européenne indispensable à soutien à notre attractivité. Et puis bien sûr, nous aurons dans la suite de nos discussions à inscrire cet engagement, cette réalisation dans le souci que je veux réaffirmer avec beaucoup de force que les habitants du territoire, les grandes anciennes et les grands anciens puissent accéder à un tarif raisonné, raisonnable, maîtrisé aux équipements de loisirs qui doivent être accessibles à toutes et à tous. Ce sont des loisirs populaires pour toutes et pour tous que nous devons promouvoir et nous devons donc, nous, en tant qu'acteurs publics, collectivités responsables, garantir cette réalité, quelle que soit la nature de l'exploitation de l'équipement, demain. Et vous pouvez compter sur nous, en ce sens, vous le savez. Dernier point, c'est justement celui de l'inscription dans l'avenir, puisque là aussi, nous sommes au cœur d'une crise sanitaire qui commence à marquer le pas, en tout cas, cette cinquième vague commence à marquer le pas, même si j'attire votre attention sur le fait qu'elle est loin d'être terminée. Nous sommes toujours sur une incidence qui est historiquement élevée, avec un légère décrue. Et à l'hôpital, des signaux qui sont paradoxaux, puisque les lits de réanimation sont moins fréquentés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient encore il y a quelques semaines. Par contre, les hospitalisations en médecine pour Covid continuent, elles, d'augmenter. Et donc, la prudence est toujours de mise et les actions résolues de soutien au dépistage à la vaccination sont toujours là aussi de mise. Et je voudrais, de ce point de vue-là, souligner pour terminer mon propos que la vaccination des enfants sur le territoire du Grand Nancy se distingue. Nous sommes à plus de 10 % de plus que la moyenne nationale pour les enfants de 5 à 11 ans. C'est notamment lié à la belle dynamique autour du Muséum Aquarium de Superman, grâce aux professionnels libéraux du territoire, grâce aussi au CHRU qui, évidemment, ouvre sa vaccination aux enfants. Ces professionnels, les libéraux de la CPTS pour le Superman ou les professionnels de l'hôpital pour le CHRU à l'hôpital d'enfants, grâce à leur action déterminée, permettent aujourd'hui aux enfants du Grand Nancy d'être protégés plus vite et vaccinés plus rapidement que le reste du pays. Donc, je veux les en remercier et à travers eux, cet engagement vraiment permanent, soutenu, constant des bénévoles, des professionnels de santé, des agents administratifs qui les accompagnent. Et alors, on parle là de ceux des collectivités, on parle du SDIS, on parle de la CPTS, on parle du CHRU, on parle de la protection civile, des médecins libéraux, des infirmiers, et de tous les professionnels qui, aujourd'hui, participent à cette vaste mobilisation qui doit se poursuivre. Voilà, je vous propose que nous passions donc à l'appel des élus. Daniel Ackermann. Présente. Evelyne Bodeux. Présente. Sabrina Benmocta. Présente. Véronique Billot. Présente. Chloé Blandin. Présente. Pierre-Martin Bocoum, pardon. Présente. Pierre Boileau. Présente. Muriel Boileau. Présente. Alain Boulanger. Présente. Michel Breuil. Comment ? Ossine Chabira. Présente. Henri Chanu. Présente. Christophe Chosereau. Présente. Sylvie Collin. Présente. Muriel Colombo. Présente. Anne-Mathille Constantini. Présente. Nicole Creusot. Présente. Éric D'Acuna. Présente. Bruno Damoiseau. Présente. Valérie Debord-Pouvoir. Jean-Pierre Dessin. Jean-Pierre Dessin. Présente. Evelyne Devouges. Présente. Anne-Sophie Lidlot. Présente. Manu Donati. Jean-Pierre Dessin. Jean-Pierre Ehrenfeld. Présente. Mounir El-Aredi est absent. Nathalie Angèle. Présente. Hervé Ferron. Présente. Michel Fink. Présente. Laurent Garcia. Pouvoir Jean-Pierre Ehrenfeld. Bernard Girsch. Présente. Carole Grandjean. Présente. Claude Groffel. Présente. Stéphanie Gruet. Présente. Philippe Guimard. Pouvoir Carole Grandjean. Stéphane Ablo. Présente. Ania Hamidi. Pouvoir Areski Sadi. Patrick Hatzig. Présente. Laurent Hénard. Pouvoir Anne-Sophie Lidlot. Pascal Jacquemin. Toujours présent. Christelle Jandrick. Présente. Chahines Kierouni. Présente. Mathieu Klein est présent. Bertrand Kling. Présente. Régine Komorowski. Présente. Antoine Le Soleuse. Présente. Alain Lisenfeld. Pouvoir Marc-Olivier. Isabelle Lucas. Présente. Frédéric Maguin. Pouvoir Charlotte Marrel. Nancy Marquetti. Présente. Charlotte Marrel. Présente. Bertrand Masson. Présente. Vincent Materon. Présente. Estelle Mercier. Présente. Delphine Michel. Présente. Jean-François Midon. Pouvoir Catherine Vieux-Melkior. Romain Miron. Présente. Présente. Franck Muraté. Présente. Présente. Marc Augier. Présente. Éric Pansalfini. Présente. Cyril Perrault. Pouvoir Laurent Vatrin. Maurizio Petronio. Présente. Nadine Piboul. Présente. Romain Pironet Pouvoir Michel Fick. Serge Rennery. Véronique Ravon. Présente. Dominique Renaud. Présente. Ares Kisadi. Présente. Didier Sartelet. Présente. Marc Tenenbaum. Présente. Catherine Vieux-Melkior. Présente. Laurent Vatrin. Présente. François Werner. Présente. Laurence Vizère, Pouvoir Muriel Colombo. Anne Vuchère. Présente. Bora Ilmaz. Présente. Présente. Je propose à Pascal Jacquemin de poursuivre sa mission de secrétariat de séance, s'il en est d'accord. Selon votre volonté, Monsieur le Président, je serai secrétaire. Elle sera donc faite. Merci. Et je propose d'ouvrir notre échange par le rapport d'orientation budgétaire. Vincent Materon. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus, mes chers collègues, Le rapport d'orientation budgétaire et le débat qui s'en suit sont bien évidemment un moment clé dans un mandat et a fortiori lorsque celui-ci se fait le fondateur dans un certain nombre de souhaits de transformation durable de notre territoire pour engager toutes les transitions sur lesquelles nous travaillons depuis notre élection et transition économique, écologique, sociale, culturelle, environnementale pour relever un certain nombre de défis. Vous en avez rappelé, Monsieur le Président, dans votre introduction et je suis sûr que l'ensemble des collègues de cette Assemblée auront pris le plaisir de lire le rapport d'orientation budgétaire qui fixe le cap à la fois pour relever le défi de l'attractivité, relever le défi de solidarité et relever le défi des transitions sur des politiques publiques qui se sont voulus refonder ou réorienter à la fois pour inventer les mobilités de demain, de préserver les biens communs, améliorer le cadre de vie des grands anciens tant en matière de propreté qu'à l'accès à un certain nombre de services, l'eau, l'assainissement et d'autres encore. Bien évidemment, cela se fait aussi avec l'accompagnement des agents de la collectivité qui assurent les missions de services publics et mettent en œuvre les politiques publiques de qualité attendues et qui sont au rendez-vous. Il s'agit aussi de porter ce projet de transformation métropolitaine, comme vous l'avez rappelé, pour accompagner ces mutations économiques avec le projet de la première métropole thermale de France et participer aussi au rayonnement de l'enseignement supérieur de la recherche d'animation qui marque comme élément important notre territoire. Cette transformation métropolitaine doit se faire aussi au travers des solidarités. C'est pourquoi ce rapport d'orientation budgétaire décline aussi les axes sur lesquels nous travaillons collectivement, tant en matière de développement social, humain, de santé, habitat ou encore de renouvellement urbain. Bien sûr, il ne faut pas ici oublier la question de l'accès à la culture, au sport, aux loisirs et construire l'ensemble dans les nouvelles alliances avec nos partenaires et les voisins de la métropole. Enfin, il me faut bien évidemment, sinon je ne pourrais être complet dans la présentation de ce rapport d'orientation budgétaire, fixer avec vous le cap des orientations budgétaires et de la stratégie sur laquelle nous souhaitons œuvrer. Permettez-moi, avant d'entrer dans le détail de ces différents éléments, d'observer avec vous que ce projet métropolitain, ambitieux, se veut tout aussi responsable selon la trajectoire, Monsieur le Président, que vous nous avez confiée pour permettre la transformation durable de ce territoire sans rien nommettre des politiques publiques qui sont celles qui relèvent des compétences de la métropole, soit les compétences historiques, soit sur lesquelles nous souhaitons œuvrer. Quelques mots pour vous présenter le contexte de ce rapport d'orientation budgétaire. Vous le savez, l'environnement économique, financier et législatif de la préparation budgétaire s'inscrit naturellement dans le cadre de la préparation de projets de loi de finances. Et celle-ci, c'est après une année 2020 et une année 2021 marquées par la crise sanitaire, devra tenir encore compte de celle-ci. Et plusieurs éléments sont donc à intégrer dans nos orientations budgétaires. Après le plongeon, comme l'a évoqué le Président de la République, le rebond qui est attendu, donc une évidente reprise économique avec un PIB au moment de la préparation de ce rapport d'orientation budgétaire estimé à 6,25 %, depuis révisé à 7 %, et une projection attendue pour l'année 2022 autour de 4 %. Mais ce rebond, l'activité économique est surtout marquée par un certain nombre d'incertitudes et également de risques. D'abord, une forte inflation qui risque de devenir structurelle, 1,4 % en 2021, 2,6 % attendu en 2022. À ces interstitudes se posent bien évidemment les conséquences directes du quoi qu'il en coûte porté par le Président de la République et le gouvernement dans la lutte contre les effets économiques et sociaux de la crise sanitaire, qui ont entraîné bien évidemment une dégradation des critères du traité de Maastricht, avec un accroissement sans précédent du déficit des administrations publiques, États et administrations de sécurité sociale, s'élevant alors à près de 9,1 % en 2020, et une dette publique qui atteint encore des records, avec 115 milliards d'euros du PIB en 2020. Le projet de loi de finances 2022 n'est pas fait seulement dans les risques et les incertitudes liés au contexte sanitaire. Il l'est aussi dans l'incertitude d'un moment fort qui va marquer notre pays, celui des élections nationales, législatives et présidentielles avant elles, lesquelles, comme classiquement on peut l'observer au moment de la préparation d'un projet de loi de finances, n'ont pas provoqué de grands bouleversements dans celui-ci, mais sans doute est-il attendu, peut-être redouté pour certains d'ailleurs, des modifications liées après les élections à un projet de loi de finances modificatif qui viendra peut-être demander aux collectivités territoriales une nouvelle fois de contribuer au redressement de la situation nationale. Celle-ci pourrait alors être remise à contribution, ce qui n'est pas sans, là encore, poser incertitude et inquiétude. Toutefois, le projet de loi de finances 2022 a introduit deux éléments sur lesquels je souhaiterais qu'on s'arrête. Le premier, c'est le lancement de la réforme des indicateurs financiers qui modifie les modalités de calcul de notions que j'ai déjà évoquées ici, le potentiel financier, le potentiel fiscal et l'effort fiscal. Cette réforme s'est imposée pour prendre en compte la suppression de la taxe d'habitation et elle vise à intégrer de nouvelles ressources pour calculer les indicateurs financiers des communes, que ce soit la taxe locale sur la publicité extérieure, les droits de mutatisation, les taxes sur les pylônes électriques ou encore la majoration sur les taxes d'habitation résidence secondaire. Mais cette réforme ne produira que la totalité de ces effets qu'à l'horizon 2028. Autre élément que je souhaitais évoquer avec vous et marquer par ce PLF, c'est la forte revalorisation des valeurs locatives estimée à plus de 3,4 %, ce qui aura pour incidence d'apporter une progression des bases de calcul de certaines impositions perçues par la métropole comme la taxe foncière ou encore la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères, qui devraient être estimées autour de 3,61 %. Pour autant, il nous faut, avec le jeu de ces réformes, le jeu de recalcul de ces indicateurs, mettre en perspective une incertitude, là encore, déjà évoquée par nombre d'entre nous, évoquée aussi par les associations d'élus, telles que France Urbaine ou l'Association des maires de France, qui rappellent que ces réformes engagent une perte d'autonomie fiscale et accroissent, là encore, les incertitudes pour les collectivités territoriales, surtout mises en difficulté par rapport à la situation financière. Il me faut alors évoquer avec vous la situation financière de notre métropole et ses orientations budgétaires pour 2022. La situation financière, faisons un arrêt sur image sur 2021, qui est la première année pleine marquée par les engagements de la nouvelle majorité, du nouvel exécutif, dont le souhait de réorienter ses politiques publiques, je l'ai dit à un instant, par rapport aux priorités qu'elles s'est fixées. Concrètement, l'année 2021 est marquée par une maîtrise des dépenses de fonctionnement, avec un taux de réalisation autour de 93 %, une stabilité des dépenses de personnel et des dépenses de fluide, en dépit des hausses que nous avons constatées en fin d'année, liées notamment aux stratégies de groupement de commandes et à la situation très instable sur les marchés au moment même de la passation de ce groupement de commandes. Les recettes fiscales, qui ont été meilleures qu'attendues, portées notamment par une augmentation de plus de 5,1 millions d'euros de versement mobilité et qui, au global, apportent 8 millions d'euros par rapport à ce qui était inscrit de manière prudentielle au budget primitif. Je rappelle à tout à chacun qu'au moment de l'élaboration du budget primitif, nous ignorions encore les conséquences de l'évolution de la situation sanitaire, nous ignorions encore s'il y aurait des risques nouveaux de confinement, de restrictions en tout état de cause. Il y en a eu et des conséquences, bien évidemment, sur l'activité de nos services, mais aussi sur nos politiques publiques. Et donc, ce regain de fiscalité qui n'était pas inscrit au budget primitif, c'est surtout motivé par le caractère prudentiel, mais qui était imposé alors. Un niveau d'épargne nette qui reste stable globalement et l'année 2021 est même marqué par une maîtrise de notre endettement avec un an court de la dette. Celle-ci, avec des sommets importants autour de 660 millions d'euros en 2020, diminue légèrement, mais diminue quand même à 655 millions d'euros. J'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure, puisqu'il me faut, à l'occasion de ce rapport d'orientation budgétaire, vous expliquer la stratégie quant à l'endettement. Mais la réalisation des dépenses d'investissement, elle, autour de 69 %, est sans doute plus faible que ce que nous aurions espéré, autour de 114 millions d'euros, mais expliquée en grande partie, à la fois par le contexte sanitaire, les difficultés d'approvisionnement et les difficultés sur les marchés, notamment les secteurs du BTP, bâtiments et travaux publics. Tout cela pour porter la conclusion que, dans les circonstances de l'exercice 2021, cet exercice n'aura pas dégradé les marges de manœuvre de la métropole et nous permet aujourd'hui, parce que nous avons amorcé la stratégie budgétaire sur laquelle nous sommes collectivement engagés l'année dernière, de lancer les nombreux chantiers indispensables au développement du territoire et à l'amélioration de la qualité de vie des grands anciens. Les orientations budgétaires pour 2022, quel est l'enjeu ? L'enjeu pour 2022 est le suivant, et bien évidemment de mettre en œuvre l'acte fondateur du mandat, la priorité de l'exécutif, celui que vous avez voulu, M. le Président, mes chers collègues, le plan de mobilité métropolitain, celui qui va mobiliser 55 % de la capacité d'investissement de la collectivité et qui impose de respecter la trajectoire que nous nous sommes donnés, à savoir 2 % de réduction des dépenses de fonctionnement, de budget primitif à budget primitif, à niveau de recettes équivalents, bien évidemment, et ce, pour dégager l'autofinancement suffisant sans creuser l'encours de dette. Mais cela suppose plusieurs prérequis. D'abord, le maintien de nos dépenses de personnel dans une trajectoire de progression qui est maîtrisée autour de 1,6 % de 2001, 2021 à 2022, qui correspond au glissement vieillesse technicité, même si là encore, des mesures gouvernementales sont venues aussi affecter nos trajectoires de dépenses de personnel. Autre prérequis, c'est l'adaptation des périmètres des politiques publiques, qui ont connu pour certaines d'entre elles un certain nombre d'extensions et qui nous permettent de maîtriser l'ensemble de ces champs d'intervention. Ces prérequis s'opposent bien sûr des contraintes. La première, c'est les dépenses de fluide, qui en 2022 seront sans doute en progression. Au moment de l'élaboration du rapport d'orientation budgétaire, il a été projeté des hausses autour de 40 à 60 % sur le marché de l'électricité, de 90 à 95 % sur le marché du gaz. Les estimations qui sont en cours devraient être plus fines. Néanmoins, vous l'avez constaté peut-être vous-même, les marchés de l'énergie souffrent actuellement, et notamment du gaz, d'instabilités qui font varier les prix très fortement. Autre contrainte, c'est celle des produits fiscaux et des dotations en recettes de fonctionnement qui sont à ce stade présentées comme stables. Néanmoins, au regard de la situation des finances publiques, il est probable, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, que les collectivités territoriales, dès la fin de l'année 2022, soient mises à contribution pour rétablir les équilibres des déficits publics, et auquel cas, il nous faudra bien évidemment intégrer de nouvelles réformes, de nouvelles perspectives dans l'exécution du budget de la métropole. Enfin, vous l'avez observé tout à l'heure, c'est l'inflation qui reste élevée, mais pas seulement sur les dépenses de fonctionnement, elle le sera aussi sur les dépenses d'équipement, ce qui risque de renchérir les dépenses initialement prévues au budget primitif, et donc de revaloriser mécaniquement les valeurs inscrites au plan pluriannuel d'investissement. Je veux vous dire que tout ceci doit se construire, bien évidemment, dans une fiscalité maîtrisée, et c'est d'ailleurs le choix que vous avez fait, M. le Président, en nous fixant l'orientation de ne pas jouer sur la fiscalité locale. Donc, cette année encore, il vous est proposé, ce débat d'orientation budgétaire préparatoire au budget primitif, d'y travailler avec 0 % d'augmentation des taux d'imposition. Par ailleurs, je rappelle, dans ce que je viens de planter comme décor sur l'autonomie fiscale des collectivités territoriales, que celle-ci représenterait de toute façon un faible rentement. Ces données qui vous sont projetées à l'écran vous permettent d'avoir quelques grandeurs sur le poids de la fiscalité, à la fois pour les ménages et les entreprises, mais vous permettent de mesurer surtout la maîtrise que nous souhaitons exercer sur celle-ci, l'augmentation des valeurs locatives en 2022 étant le mécanisme de le projet de loi de finances et non, bien évidemment, une décision portée par la métropole du Grand-Nancy, pas plus d'ailleurs que pour les communes lors de l'élaboration de leur budget. 2021 va donc permettre une impulsion politique pour les années à venir, en maîtrisant bien évidemment nos dépenses dans un contexte de crise sanitaire qui persiste. Le portage de l'ambition que nous nous donnons collectivement, celle du plan de mobilité métropolitain, suppose en effet une maîtrise de l'ensemble des dépenses d'équipement. Quelques instants, arrêtons-nous sur ces notions. Les dépenses hors programme pluriannuel d'investissement qui relèvent de l'entretien, de la maintenance des équipements, des acquisitions fournitures et des matériels seront désormais, puisque c'est un souhait de refonte de l'exercice budgétaire que nous nous sommes imposés, fixés dans des enveloppes annuelles et quels montants seront déterminés, bien évidemment, selon une enveloppe construite par rapport au plan mobilité métropolitain qui sera décliné dès cette année et pour tout le terme de son mandat. Cette contrainte est toutefois nuancée par le fait que les dépenses en matière d'eau, d'assainissement, de déchets, qui représentent un tiers des dépenses d'équipement, relèvent de budgets annexes. Rappelez-vous, je vous avais expliqué cette mécanique à l'occasion de l'adoption d'une délibération qui nous avait permis de créer le budget annexes déchets, lesquels disposent de capacités d'autofinancement qui leur sont propres, puisque ces trois budgets ont des produits fiscaux et des produits tarifaires qui leur sont affectés et permettent donc de réaliser, au-delà des dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement voulues. De fait, en 2022, hors budget eau, assainissement et déchets, le niveau de dépense d'investissement ou d'équipement soutenable est projeté autour de 80 millions d'euros, quand 30 millions d'euros sont d'ores et déjà prévus pour le plan de mobilité métropolitain, la voirie et l'aménagement de l'espace public. À ce moment-là, 80 millions d'euros s'ajoutent donc les 35 millions d'euros qui nous permettent d'assurer les premiers investissements, ce que j'évoquais en termes d'entretien de maintenance, d'équipement, acquisition, fourniture, soit cette enveloppe annuelle de 110 millions d'euros que nous nous sommes fixés comme cap. Le rapport d'orientation budgétaire permet également d'introduire les orientations du plan pluriannuel d'investissement, ce qui me permet ici de vous donner une précision d'emblée. Au rapport d'orientation budgétaire ont été joints trois annexes obligatoires, celles qui permettent d'évoquer la situation de l'endettement de la métropole, j'y reviendrai dans quelques instants, celles qui permettent d'évoquer la question de l'évolution des effectifs de la métropole et celles qui permettent de projeter le plan pluriannuel d'investissement. Et c'est ici que je veux vous apporter une précision importante. La première, c'est que le document fait état d'autorisation de programme. Il ne s'agit ici, puisqu'il faut que nous l'ayons tous en tête, d'autorisation de programme sur des engagements qui ont déjà été pris ou qui sont en cours, puisque les autorisations de programme précédentes ont toutes, à quelques exceptions près, pris fin au 31 décembre 2021. Il nous faudra donc adopter des autorisations de programme nouvelles à l'occasion du budget primitif. Et c'est l'objet de la présentation qui vous est faite ici à titre informatif. Quelques exemples d'autorisation de programme qui ont déjà cours, que vous connaissez, c'est celle concernant les zones d'aménagement concertées, les axes, et celle concernant l'accessibilité, ou c'est celle que nous avons votée en novembre dernier, le P2M, mais qui vous seront, après ce débat d'orientation budgétaire, bien évidemment présentée à l'occasion du budget primitif. Deux autres prérequis, bien évidemment, pour avoir l'ambition de ce programme d'investissement, c'est la maîtrise de l'endettement, elle est nécessaire. Je vous l'ai dit, l'encours de dette a, sur l'année 2021, légèrement diminué, ce qui a permis de diminuer d'autant les frais financiers, ce qu'il est possible de dégager comme dépenses de fonctionnement supplémentaires, et qui nous permet d'avoir finalement une lecture heureuse sur la capacité des endettements qui atteint 6,7 années, la meilleure capacité de désendettement que la métropole ait connue depuis 2009. Celle-ci, bien évidemment, évoluera, mais elle évoluera parce que nous avons souhaité l'engagement dans le P2M, 300 millions d'euros sur le mandat, mais ce faible niveau d'année aujourd'hui en capacité de désendettement nous autorise de dire la maîtrise budgétaire sur l'année 2021 dans le contexte que je vous ai énoncé est au rendez-vous, et il est donc possible de pouvoir réaliser les investissements attendus. Quelques chiffres sur ce niveau d'endettement, vous dire globalement, bien sûr, mais vous le savez, que l'endettement ne présente quasi aucun risque pour la situation financière de la métropole, puisque selon la classification de Gisler, 96 % des emprunts réalisés sont dits des emprunts sûrs. Nos principaux, d'ailleurs, prêteurs sont la banque postale et la caisse des dépôts. Ce niveau d'endettement suivra classiquement, comme dans toute collectivité territoriale, le niveau du PPI et la vie de celui-ci qui, bien évidemment, après l'année que nous nous sommes donnée en 2021 de lancement de chantier, verra une accélération sur les années à venir avant de retrouver une courbe un peu plus normale en fin de mandat. L'autre prérequis, au-delà de la question de la maîtrise de l'endettement, et c'est un sujet sur lequel nous travaillons avec l'ensemble des communes du territoire, c'est l'élaboration du pacte financier et fiscal. Celui-ci, je l'ai dit, il doit être la traduction du faire métropole comme un outil de coopération intercommunale et comme un levier d'intégration métropolitaine. Revisiter le pacte financier et fiscal ne doit pas être qu'une obligation légale. Il doit être l'occasion pour nous d'être au rendez-vous, de permettre à la fois de faire sens, de se faire métropole, à la fois pour les communes, dont nombre de maires, à l'occasion de mes rencontres bilatérales, m'ont dit vouloir travailler à plus d'équité territoriale, à plus d'implication aussi et de concertation et de co-construction entre les communes et la métropole. Mais si, dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, j'ai travaillé avec mes collègues vice-présidents et je les en remercie sur le domaine de compétences qui relèvent de la métropole du Grand Nancy, il nous faudra travailler aussi dans le cadre du pacte financier et fiscal sur les relations financières entre la métropole et les communes. Ce pacte financier et fiscal doit être l'occasion de renforcer à la fois nos règles en termes de cohérence, de règles de péréquation, de solidarité, mais aussi d'ouvrir de nouvelles pistes de coopération intercommunale. Plusieurs des maires m'ont fait un certain nombre de propositions et j'aurai l'occasion de les présenter aussi en conférence des maires, puis en comité exécutif, avant l'adoption du pacte financier et fiscal. Mais vous mesurez ici, mes chers collègues, l'importance de celui-ci dans le contexte qui est le nôtre et dans l'ambition du programme d'investissement que nous souhaitons nous doter. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais à très grands traits, mais pour permettre aussi les débats, les échanges nourris, vous présenter au nom de l'ensemble des vice-présidents qui ont concouru ces derniers mois à travailler avec les directions opérationnelles que je remercie, avec la direction des finances et moi-même, à ce débat d'orientation budgétaire, à sa présentation, qui est le préalable nécessaire au budget primitif, qui nous reviendra d'adopter le 31 mars prochain. Je vous remercie. Merci, Vincent Materon. Nous allons ouvrir le débat. Alors, j'ai les responsables des groupes politiques qui peuvent ouvrir le bal, même si nous n'avons pas prévu là d'intervention de cadrage particulier, mais je peux passer la parole aux différents groupes. Donc, je ne sais pas qui souhaite intervenir pour le groupe Coran Nancy Perspective. Je peux bien dire un mot, M. le Président ? Laurent Hénard. Laurent Hénard, allez-y. On va vous ouvrir votre caméra et vous pouvez y aller. Peut-on allumer la caméra, Laurent Hénard ? Merci. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Quelques remarques sur ce projet, sur ces perspectives budgétaires pour 2022, en fait, dans le cadre d'Europe. D'abord, peut-être, vous l'avez dit dans le texte de ce rapport, dire que nous sommes évidemment dans un contexte très particulier de pandémie, de crise sanitaire, avec l'impact économique et social que cela a, avec les incertitudes que ça peut créer, évidemment, pour, derrière l'activité économique, les recettes fiscales et donc le fonctionnement des collectivités, puis les sollicitations par des dépenses extraordinaires liées à la crise sur le budget que nous n'avons pas d'habitude. Moi, je voudrais simplement, en ce moment-là, dire évidemment qu'on a tous de la reconnaissance pour l'ensemble des personnels qui, depuis 2020, s'aident à traverser ces séquences de crise. Alors, on sera bien sûr aux personnels de santé, de l'hôpital, de nos communes et aux agents de la métropole qui rendent le service public dans ce contexte si particulier. Sur, d'abord, peut-être l'année 2021, les dernières années d'exécution budgétaire, quelques remarques rapides. La première, ça a été dit, mais ça mérite quand même d'être rappelé, si la section de fonctionnement et si l'exécution du budget en fonctionnement se déroule bien, c'est avant tout, évidemment, parce que nous avons de bonnes surprises, de re-surprises sur les recettes. Ça a été dit, 3 % de recettes en plus que la prévision du budget primitif. Ça n'est pas par la gestion rigoureuse des dépenses. Il faut le rappeler et ce sera sûrement une difficulté pour les années à venir si la pente continue ainsi. Je voudrais aussi rappeler toujours sur l'exercice 2021 et les exercices précédents que la contraction de la dette est une dynamique qui a été engagée déjà depuis plusieurs années. Elle était en 2015 d'un montant de 690 millions d'euros à peu près, c'est l'encore de dette de notre métropole en 2015, à 660 millions d'euros seulement, donc 30 millions d'euros de moins en 2020 et donc une baisse encore de 5 millions d'euros en 2021, baisse qui est essentiellement évidemment liée. Ça a d'ailleurs été dit très honnêtement par le vice-président chargé des finances, par une faible réalisation des investissements envisagés, puisque seulement deux tiers des investissements inscrits au budget primitif ont été réalisés. Moi, je voudrais simplement souligner quelques points sur le budget 2022, évidemment, dans la perspective du prochain BP. Le premier point d'abord, c'est remarquer que nous avons finalement dans ce rapport d'orientation budgétaire peu d'éléments sur le cadre 2022 tel qu'il est envisagé. Sur 71 pages du rapport, quatre pages seulement sont consacrées aux orientations 2022 et ça laisse beaucoup de sujets, je dirais, dans l'imprécision ou dans le flou. Le premier sujet, c'est le taux d'évolution envisagé pour les dépenses de fonctionnement. Nous avions eu lors du débat sur le rapport d'orientation budgétaire pour 2021 plusieurs scénarios qui nous avaient été présentés par la nouvelle majorité. Un des scénarios, d'ailleurs, prévoyait une maîtrise de dépenses de fonctionnement en s'efforçant de les diminuer de 2 % chaque année pour permettre de dégager 250 millions d'euros d'investissements supplémentaires en plus des investissements courants. Ce scénario, cette hypothèse, paraissait, je pense à tous, la meilleure. Elle ne s'est pas réalisée au budget 2021 puisque les dépenses de fonctionnement ont augmenté et elle ne semble pas, si on arrive à lire entre les lignes de ce ROB 2022, elle ne semble pas devoir se réaliser en 2022. Chaque année, une augmentation qui n'est pas maîtrisée des dépenses de fonctionnement risque évidemment de nous exposer à de vraies difficultés pour réaliser l'ensemble des investissements dont l'ambition est affichée. Deuxième élément, cette fois-ci, sur les recettes. Vous le mentionnez, mais le mécanisme de revalorisation des bases d'impôts automatiques laisse envisager une heureuse nouvelle aussi en 2022, ce qui prouve que finalement tout n'est pas non plus négatif dans cette séquence de crise puisque la revalorisation des bases devrait être de l'ordre de 3,4 %, ce qui est une revalorisation qu'on n'a pas vue depuis de nombreuses années. La question qui se pose, c'est évidemment de savoir ce qu'on fait de cette augmentation des recettes fortes qui s'annoncent. Est-ce qu'elle est mise dans le pot commun du fonctionnement ou est-ce que, parce qu'on fait des efforts de maîtrise du fonctionnement, on pourrait l'utiliser pour des investissements fléchés qui améliorent la vie des lancéens et qui permettent de soutenir l'activité économique ? Je pense que mes collègues, notamment Pierre Boilou, reviendra sur cette question. Je voudrais simplement souligner à ce moment de mon propos que la revalorisation des bases qui a été faite lors de l'année 2021 vient s'ajouter à une bonne tenue de la matière fiscale, à une bonne tenue de la richesse finalement produite par les entreprises. On le voit notamment avec le VT, le versement transport, qui est assis sur la masse salariale et montre que finalement la photographie de notre métropole en 2018, 2019, 2020 est une photographie positive sur le plan de sa situation économique comme sur le plan d'ailleurs de son activité résidentielle. Les impôts de 2021 sont généralement le résultat des bases et de l'évolution des données physiques des entreprises et des ménages de deux ans auparavant. Je terminerai mon propos simplement par quelques remarques sur l'investissement, deux principalement. La première, c'est de constater que le coût, l'enveloppe du P2N ne cesse d'augmenter. On nous avait parlé au début d'une enveloppe globale de l'ordre de 350 millions d'euros, puis lors du débat de novembre d'une enveloppe qui pourrait atteindre 500 millions d'euros. Là, si on regarde les AP, les autorisations de programmes jointes au rapport, nous serions à presque 540 millions d'euros, 537 millions pour être précis, soit encore 7% de plus. Je rappelle que ce budget important quand même, plus de 535 millions d'euros, c'est beaucoup. C'est beaucoup plus aussi que le tram-train initialement envisagé avec lequel on aurait pu ajouter, bien sûr, des pistes cyclables et un réseau cyclable sécurisé. Rappelez aussi que nous avons un montant, mais je crois qu'on y viendra plus tard dans l'ordre du jour, un montant inscrit sur la base de loisirs des livres de meurtre, de près de 4 millions d'euros, qui est élevé, d'autant plus élevé que pour la piscine de Gentilly, la ligne est pour l'instant blanche. Le travail a été évoqué d'un PPI à venir. Je crois qu'effectivement, nous aurons besoin d'un débat fort entre nous sur les perspectives d'investissement qui s'avancent. Bref, la crainte que nous avons, vous l'aurez compris, au moment du débat d'orientation sur le budget de 2022, c'est que les dépenses de fonctionnement soient finalement mal maîtrisées et que nous n'ayons pas dans la durée les moyens d'un investissement soutenu de la part de notre métropole pour préparer l'avenir. C'est cette pente qui se dessinait déjà au budget 21 que nous redoutons de voir se confirmer pour le budget 22. Je vous remercie. Merci Laurent Hénard. La parole est à Régine Komorowski. Je mets ma caméra, c'est bon. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, les orientations budgétaires présentées aujourd'hui par le vice-président nous paraissent cohérentes et intéressantes. A l'occasion de cette présentation, nous souhaitons toutefois revenir sur la présentation en annexe du rapport d'orientation budgétaire de la programmation pluriannuelle des investissements pour les années 2022 et suivantes. Ce PPI nous paraît pertinent puisqu'il entend répondre aux enjeux de mobilité et d'urbanisme, notamment dans un contexte qui, on le sait, est très complexe. Mais il nous semble important aujourd'hui de suggérer un temps d'échange sur le sujet. Cet échange pourrait se faire prendre forme d'un atelier permettrait selon nous d'avoir une visibilité plus globale sur les projets inscrits dans ce PPI ainsi que sur les choix qui ont été faits et les priorités qui seront définies. Il ne s'agit en aucune façon de contester ce PPI et en contraire, mais simplement d'avoir un échange avec les vice-présidents concernés afin d'avoir une compréhension claire et précise des projets inscrits ainsi qu'une idée de la ligne directrice en termes d'investissement et des priorités pour les futurs projets de l'agglomération. Je vous remercie de votre attention. Merci. La parole est à Laurent Vattrin. Oui, merci M. le Président. Chers collègues, bonjour à tous. Pour le groupe Socle, je ne reviendrai pas sur les perspectives financières tracées par le vice-président Vincent Matron. Nous savons nos marges de manœuvre serrées, les incertitudes liées à l'inflation et au coût de l'énergie et nous soutenons les efforts d'investissement de la collectivité dans un jeu d'équilibre compliqué entre la stabilité fiscale assumée, les limites du potentiel fiscal et la préservation d'une capacité de désendettement à sécuriser pour l'avenir de l'établissement public de coopération intercommunale. Nous enjoignons par ailleurs la volonté qui vient d'être exprimée par le groupe de Vendœuvre avec Régine Komarowski sur un échange sur le PPI. Ceci étant dit, je voudrais surtout partager avec vous un élément d'enthousiasme que ce rapport d'orientation budgétaire met en évidence. A la page 34 du document, je veux parler du levier de la commande publique. C'est un des éléments transformateurs de notre économie au sens large et c'est une réponse concrète aux urgences climatiques et sociales. Le vice-président Vincent Matron a bien souligné que ce rapport d'orientation budgétaire s'inscrivait dans cette logique. Je remercie d'ailleurs Vincent et les services de la commande publique de la ville de Nancy et de la métropole d'avoir ouvert la discussion sur le sujet puisque nous avons eu un temps d'échange constructif en début de semaine sur ce domaine. La commande publique représente bon en mal en 10 à 12% du PIB français, environ 18% du produit intérieur brut de l'Union européenne. Je crois qu'il est important de souligner que le code des marchés publics relève d'une matière juridique et technique vraiment européenne de plus en plus intégrée aux orientations communautaires depuis la directive de 2014 et encore plus depuis l'été dernier avec le pacte vert et la réglementation climat et résilience. Car il s'agit bien d'une réglementation, c'est-à-dire que la loi européenne s'impose directement aux États membres et à ses collectivités territoriales ou aux collectivités sans avoir besoin d'une transposition dans la loi nationale. A ce titre, au-delà de la concurrence des marchés qui est la règle économique, s'imposent dorénavant des obligations environnementales et sociales renforcées. Localement, on peut dire que nous avons du retard dans le domaine des achats responsables, malgré une loi entrée en vigueur en 2015. Mais nous pouvons rattraper ce retard et nous inspirer de ce que nos voisins ont déjà expérimenté, en particulier l'euro-métropole de Strasbourg, qui a co-construit un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, le fameux SPASER. L'aspect co-construction est important, j'y reviendrai dans un instant. Ce fameux SPASER, donc, dont l'objectif est exprimé dans le rapport d'orientation budgétaire de ce jour, permet d'engager l'administration et ses partenaires dans la transformation écologique et solidaire de notre société. C'est donc un levier structurant de long terme qui ouvre le dialogue avec les entreprises, et notamment les petites entreprises, les prestataires et les concessionnaires qui bénéficient de l'argent public. L'article 35 de la loi climat adoptée l'été dernier dans la foulée du pacte vert européen renforce les fameux SPASER, les schémas de promotion d'achats socialement et écologiquement responsables. Et cet article 35 entre en vigueur dès 2023. Autrement dit, c'est demain, nous devons accélérer le mouvement et anticiper la suite. Comment ? En calant nos objectifs de commande publique sur les 17 objectifs de développement durable, les fameux ODD de l'agenda 2030 des Nations Unies, en lien direct avec les objectifs européens sur le climat. A ce propos, je cite le commissaire général au développement durable, Thomas Le Sueur, « Tous les acheteurs publics doivent se demander dans tout processus d'achat de quelle manière ils contribuent à ses objectifs de développement durable », un propos que Thomas Le Sueur a tenu dans un récent congrès des maires. En pratique, l'acheteur public ne pourra plus retenir le seul critère du prix. Le moins-disant, c'est fini, si l'on peut dire. Ce ne sera sans doute pas neutre budgétairement, bien sûr, il ne faut pas se le cacher, mais du point de vue de l'orientation écologique et sociale, ce sera payant. Cela suppose une nouvelle façon d'approcher la commande publique en mettant en lumière la mission des acheteurs. Par ailleurs, la nouvelle réglementation impose la prise en compte des externalités, c'est-à-dire les conséquences d'un marché en termes de critères environnementaux et sociaux sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'un produit ou d'un service. C'est par exemple l'estimation du cycle de vie d'un produit, ordinateur, téléphone, véhicule de transport des agents de la collectivité. Dans certains cas, un circuit court sera dans les clous de la commande responsable, si on peut dire, et dans d'autres cas, un prestataire plus lointain répondra mieux aux critères de réduction des gaz à effet de serre, par exemple. Cela va obliger la collectivité à regarder et à construire autrement les appels d'offres en faisant parfois des lots différents, différenciés, là où ce n'était pas forcément la pratique courante. Anticiper, c'est le maître mot, sans doute, ça fait partie de la construction de cette nouvelle commande publique. Dès l'année 2025, tout marché public devra notifier au moins un critère écologique. Et en 2030, encore une fois c'est demain, toutes les rénovations lourdes et les constructions nouvelles financées par la commande publique devront utiliser au moins un quart de matériaux biosourcés ou bas carbone. Je sais que nos collègues en charge de l'urbanisme, en particulier Isabelle Lucas, travaillent déjà sur ces sujets pour anticiper précisément. Aussi, M. le Président, chers collègues, je terminerai là-dessus, nous invitons la métropole du Grand Nancy à être fer de lance et à piloter un groupe de travail qui mettra autour de la table des acteurs économiques et sociaux, ceux de l'économie sociale et solidaire en particulier, mais aussi les chambres consulaires, des experts du CEREMA et pourquoi pas des citoyens, Strasbourg l'a fait, qui puissent apporter aussi leur pierre à l'édifice. Environnement et clauses d'insertion sociale sont donc les objectifs piliers communs de cette nouvelle commande publique et nous voyons là que cette ambition d'une transformation en profondeur de l'économie par la commande publique peut aussi rejoindre les objectifs du plan climat et de la COP territoriale. Je vous remercie. Merci. La parole à Estelle Mercier. M. le Président, chers collègues, comme il a été dit, le débat d'orientation budgétaire est un moment très important. C'est le moment où l'on débat pour l'année en cours, mais aussi pour l'ensemble du mandat, de nos grandes orientations politiques et la manière dont elles vont se traduire budgétairement. Ainsi, si 2021 est-il une année de transition, 2022 est véritablement une année de fondation. Le rapport d'orientation budgétaire qui nous a été présenté pose les fondations de notre projet et de la transformation que nous engageons pour notre métropole. Cette transformation est profonde. À court, moyen ou long terme, les priorités que nous affichons ici sont à la hauteur des défis d'une métropole européenne ambitieuse, innovante, fière de ses racines et tournée vers l'avenir. Ce rapport de l'orientation budgétaire 2022 est important, d'une part, parce qu'il traduit nos engagements en termes d'orientation financière. L'engagement de stabilité fiscale, c'est-à-dire le choix de ne pas augmenter les taux d'imposition sur le mandat. L'engagement d'un plan d'investissement ambitieux, orienté vers nos politiques publiques et les défis que nous devons relever. Ici, il s'agit bien de 550 millions d'euros qui seront investis d'ici à 2026. Enfin, l'engagement de maîtriser nos dépenses. Oui, la situation financière à fin 2021 n'est pas la catastrophe annoncée l'an dernier par certaines façantes qui se reconnaîtront certainement. Bien au contraire, et l'en déplaise aux pessimistes, la maîtrise budgétaire est indiscutablement au rendez-vous que nous lui avions fixée en 2020. Cette maîtrise est au rendez-vous alors que nous sommes plongés dans une crise sanitaire sans précédent depuis deux ans et dont les impacts financiers sont conséquents. Cette maîtrise est au rendez-vous alors que nous avons fait la gratuité des transports le week-end, qui est par ailleurs une vraie réussite auprès des grands anciens. Cette maîtrise est au rendez-vous alors que les mauvaises surprises depuis le début du mandat s'enchaînent. Ainsi, en plus de tenir nos engagements financiers, les orientations budgétaires posent les fondations de notre projet. Les priorités que nous affichons ici sont à la hauteur des défis que nous devons relever. Ces défis sont nombreux. Ce sont d'abord ceux des transitions écologiques d'une part. Ainsi, la part donnée au P2M dans ses orientations est majeure. 55% du PPI, 300 millions d'euros et non pas 500 millions d'euros, et ce pour tous les modes de déplacement et pas seulement, uniquement sur une seule ligne de transport en France. Nous savons que Nancy a 15 ans de retard sur le sujet et nous nous donnons les moyens ici d'avancer vite et sur l'ensemble des mobilités. Mais le rapport d'orientation budgétaire engage aussi des investissements importants en matière d'amélioration du cadre de vie des grands anciens, d'espaces publics, de gestion de l'eau ou des déchets. Les défis que nous devons relever sont aussi ceux des solidarités. Pour ce mandat, il nous faut répondre à l'urgence sociale et promouvoir l'égalité. Il s'agit également d'affirmer un service public fort, toujours plus proche des citoyens du Grand Nancy et à leur service. Pour matérialiser cette ambition, c'est près de 45 millions d'euros, par exemple, sur le projet de rénovation urbaine. Ces défis sont aussi ceux de l'attractivité. Pour ce mandat, il s'agit aujourd'hui de sédentariser les talents, de valoriser les savoir-faire, de faire rayonner notre métropole avec ses atouts d'université, la recherche, la santé, la culture, le thermalisme. Nos leviers en la matière sont considérables et les moyens donnés pour une stratégie cohérente de développement au service également de la cohésion sociale sur notre territoire sont bien présents. Et bien sûr, ces efforts sans précédent, à la hauteur des enjeux et des défis, sont rendus possibles par notre bonne gestion du budget métropolitain. Une bonne gestion d'autant plus méritoire qu'elle se réalise en dépit d'un certain nombre de mauvaises surprises. J'évoque ici l'état de la piscine de Gentilly, dont l'alerte avait été lancée dès 2017 et dont la réfection totale pourrait avoisiner les 25 millions d'euros. J'évoque ici l'état du viaduc Kennedy et les 30 millions d'euros de travaux prévus. Et nous ne sommes peut-être pas au bout de notre mauvaise surprise. Les 55 millions d'euros prévus pour les dépenses d'entretien de maintenance et de renouvellement d'équipements sont d'ailleurs à ce titre une très bonne nouvelle pour notre PPI, car ils permettent d'anticiper et de prévenir à long terme ces mauvaises surprises. Alors, pour conclure, je dirais, chers collègues, que ce rapport d'orientation budgétaire est important, car il montre que nous engageons des transformations profondes et que nous faisons preuve d'agilité. Malgré les mauvaises surprises, nous adaptons le plan de charge des investissements et des dépenses de fonctionnement, de maîtrise, les dépenses ne dérapent pas, elles sont contenues et s'ajustent aux contraintes, d'ambition, car nous ne renonçons à rien, notre ambition est intacte, les projets transformateurs de notre mandat sont bien inscrits dans ce ROD, nos choix sont transparents, nos investissements réalistes, ambitieux et cohérents à la hauteur des défis de notre époque. Agilité, maîtrise, ambition et cohérence, pour toutes ces raisons, le groupe majoritaire pour une métropole démocratique durable et solidaire se reconnaît tout à fait dans les orientations budgétaires qui nous sont présentées aujourd'hui. Je vous remercie. Merci Estelle Mercier. J'ai une demande d'intervention de Bertrand Kling pour trois minutes maximum. Merci Monsieur le Président, chers collègues. En premier lieu, j'aimerais féliciter celles et ceux qui ont participé à l'élaboration de ce rapport d'orientation budgétaire dont je loue la qualité et la clarté. En quelques mots, je souhaite également souligner notre volonté commune d'améliorer le cadre de vie des habitants de la métropole du Grand-Nancy et pour reprendre la formule introductive du Président pour poser une méthode et pour poser une ambition. Cette amélioration se rappuie concrètement par un urbanisme durable et équilibré. En 2022, les efforts métropolitains consentis pour réduire le rythme de consommation foncière vont se poursuivre et s'amplifier pour atteindre l'objectif de zéro artificialisation nette. Pour cela, nous entendons maîtriser et réguler notre politique foncière en privilégiant les opérations de renouvellement urbain et en réduisant les concurrences territoriales avec nos voisins. La mise en œuvre de cet urbanisme durable et équilibré participe directement à la préservation du territoire et à la qualité de vie des Grand-Nancyens. Pour cela, nous poursuivons cette année encore l'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme intercommunal. Outre l'amélioration de la qualité de vie des habitants, notre politique contribuera à répondre aux enjeux de la transition urbaine et écologique. Répondre aux enjeux d'une transition écologique, c'est rechercher par exemple plus de nature en ville. La végétalisation de l'espace public constitue une préoccupation forte des habitants. C'est aujourd'hui un élément central de notre politique urbaine. En 2022 et pour les années suivantes, nous apporterons des réponses aux questions de préservation de la qualité de l'air, de lutte contre les îlots de chaleur, de perméabilité des sols ou encore de reconnexion des citadins avec la nature qui les environne. Pour cette végétalisation, les chiffres du rapport d'orientation budgétaire sont impressionnants, car ce sont 750 hectares d'espaces verts sur l'ensemble de notre territoire. Au-delà de la maintenance du patrimoine arboré pour 2022, verra aussi l'accroissement de la gestion différenciée de l'entretien des espaces naturels et des espaces verts par une réduction maîtrisée des fréquences de tontes et de fauches. Il nous appartient de multiplier ces démarches bénéfiques pour la protection de l'environnement de notre métropole, mais également bénéfiques pour la protection de ses dépenses de fonctionnement. En 2022, notre action pour l'amélioration du quotidien des habitants du Grand Nancy passera également par une politique de l'habitat et le renouvellement urbain volontariste est toujours plus solidaire. Dans la continuité d'un projet déjà présenté dans cette assemblée à la fin de l'année 2021, le PMH, le programme métropolitain de l'habitat, devrait être approuvé cette année. Pour le Grand Nancy, il s'agit de répondre à un enjeu politique majeur au regard des attentes de qualité de vie des citoyens, des enjeux d'attractivité, d'aménagement durable et solidaire qu'elle implique, sans oublier évidemment les enjeux démographiques. Ainsi, allier l'urbain et l'humain constitue bel et bien le moteur de notre politique de l'habitat. Concrètement, nous voulons répondre aux besoins de logements de qualité pour tous, jeunes et moins jeunes, familles monoparentales, actifs et retraités, tout en limitant la consommation du foncier, de l'espace et en essayant de réduire au maximum la consommation de l'énergie. Notre politique de l'habitat s'appuie ainsi sur une réhabilitation massive du parc du logement privé, avec pour exemple le portage métropolitain des certificats d'énergie votés au mois de décembre dernier et dont nous actualiserons dans la délibération numéro 6 les barèmes d'intervention de la métropole pour les foyers. C'est également sur d'autres programmes à travers les subventions de l'ANA qui complètent celles de la métropole du Grand-Nancy et qui représentent en totalité 8 millions d'investissements par an dans ce domaine. C'est aussi travailler sur la question des logements vacants et réduire au maximum cette vacance. Ça se matérialise également par des interventions sur les logements, mais de manière plus globale sur les équipements et l'ensemble des espaces publics. Les démarches sont également entreprises pour que le quartier des provinces obtienne un label écoquartier, avec tous les changements marquants que cela implique. Qui aurait pu penser qu'un jour, le plateau de Hays ou les provinces deviennent des symboles de la transition écologique, des marqueurs de notre politique de la transition urbaine écologique. Et sans oublier, bien évidemment, les projets en cours sur d'autres communes. Je pense notamment à Bianca Maria à Vendormes ou les reconversions de friches industrielles sur ma commune à Malzéville. Ainsi, nous réaffirmons notre politique volontariste en faveur du logement, de la végétalisation et de l'amélioration du cadre de vie des Grands-Nancyens. Nous réaffirmons aussi notre engagement en faveur d'un urbanisme durable et équilibré avec d'ambitieux projets de transformation métropolitaine. Je vous remercie. Merci Bertrand Kling. J'ai une demande d'intervention de Muriel Colombo. Trois minutes maximum. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, avant toute chose, je veux également saluer la qualité de cette présentation budgétaire et remercier toutes celles et ceux qui ont travaillé à cet exercice que l'on sait complexe. Je voudrais juste souligner des actions et des orientations dans le domaine des solidarités. Vous le savez, face au contexte particulier que nous subissons toujours, l'engagement de la puissance publique pour les solidarités doit demeurer une priorité. Les personnes en situation de fragilité, comme les habitants des quartiers populaires, comme les jeunes en situation de précarité, comme les personnes âgées isolées sont souvent les premières et les plus durement touchées par les crises, que celles-ci soient économiques, sanitaires ou écologiques. Quand on se sait fragile dans l'accès et dans le maintien dans l'emploi, quand on se devine fragile à la pollution environnementale, les ententes vis-à-vis des élus sont fortes et c'est légitime. Voilà pourquoi, pour la métropole du Grand Nancy, les solidarités sont fondamentales et mobilisent les énergies des équipes. L'année dernière, la métropole s'est engagée pour les jeunes. Le plan Agir pour les jeunes est contre la pauvreté avec le plan de lutte contre la pauvreté. Ce dernier, doté de 300 000 euros, se poursuit et va nous permettre de soutenir des actions dans le domaine de l'insertion du numérique et, cette année en particulier, de l'alimentation pour que les Grand Nancyens aient tous accès à une alimentation de qualité. La solidarité métropolitaine se décline aussi dans et par les territoires. Pour les quartiers en rénovation urbaine de Nancy-Maxéville, Lacsou et Vendeur, ce sont plus de 400 millions d'euros d'investissement qui se déploient et vont continuer de se déployer dans les années à venir. Notre collègue Stéphane Ablo pourrait le confirmer. C'est aussi par le contrat de ville que nous agissons. Son montant sera similaire à celui de l'année dernière, cher Hervé Ferrand. Cet outil, je le rappelle, permet de financer de nombreuses actions qui soutiennent la cohésion sociale et l'égalité des chances, qu'elles aient trait à des activités culturelles comme des pièces de théâtre ou des concerts, à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les discriminations, à la promotion de la citoyenneté, à l'accès à l'emploi ou au soutien à notre jeunesse. La jeunesse, qui Sabrina Benmottard le sait bien, bénéficie de toute notre attention. Outre le contrat de ville, le fonds d'aide aux jeunes permet un secours temporaire pour les jeunes en difficulté, mais aussi l'accès à des actions collectives afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. Cela passe par la mobilité, mais également par l'accès à la santé. La santé, et j'en finirai par là, qui mobilise les attentes de nos compétences et pour laquelle le président Mathieu Klein indique souvent que les collectivités lesquelles doivent l'investir. Et cette situation de crise nous le démontre tous les jours. Il y a l'enjeu de la démographie médicale. Vous avez sans doute lu cet article dans l'Est républicain sur le manque de médecins, notamment de médecins généralistes, sur la métropole. Un déficit qui est appel que nous anticipions. Et c'est avec également ma casquette d'élu à la ville de Nancy déléguée aux maisons de santé Parisot que nous allons travailler sur ce sujet, en lien bien sûr avec le contrat local de santé. Je l'ai indiqué la semaine dernière lors de l'Assemblée générale du contrat local de santé. Nous allons investir trois domaines, la santé mentale, le sommeil, un sujet neuf pour lequel les collectivités locales ont des moyens d'agir, et la responsabilité populationnelle qui consiste à rassembler tous les acteurs du soin autour d'un même objectif sanitaire, en l'occurrence les personnes âgées. L'année 2022 est donc porteuse d'ambitions fortes en matière de solidarité et en matière de santé publique et en matière de bien-être au service de nos habitants. Ces ambitions sont celles partagées avec les communes et l'ensemble de nos partenaires. Je vous remercie. Merci. J'ai une demande d'intervention de François Werner. Trois minutes. Oui, merci. Ce sera pour ma part moins de trois minutes, puisque c'est essentiellement pour nous féliciter collectivement et dans la durée, puisque tout ça vient de relativement loin, pour la performance de nos bases fiscales, puisque pour avoir des bases fiscales, il faut avoir en particulier sur notre métropole un dynamisme économique qui soit au rendez-vous, et on sait que ce sont des calculs qui remontent à plusieurs années. Voilà maintenant plusieurs années que nous sommes la métropole la plus créatrice de sociétés d'entreprises nouvelles. Ça se sait peut-être relativement peu, peut-être que quelquefois on n'était pas regardé comme ça, mais en tout cas les chiffres parlent de ce point de vue et derrière effectivement les bases, que ce soit, comme l'a rappelé notre collègue Matron, sur le versement transport, sur le CVAE ou sur la CFE, sont satisfaisantes. Donc, ça nous donne quelques motifs de satisfaction. J'en profite pour associer des communes, puisque pour accueillir plus d'entreprises, il faut être capable de se mobiliser pour le faire. On sait aussi que de plus en plus, ce qui peut être une bonne chose, mais qui peut avoir des inconvénients aussi, des logements ont tendance à se transformer en activités économiques. Il faut y être vigilant et faire en sorte, là aussi, que les communes qui n'ont plus la perception de ces impôts économiques puissent bénéficier de l'effort collectif auquel elles participent au sein de la métropole, comme l'a rappelé là aussi notre collègue Matron. Donc, une dynamique fiscale qui provient d'une dynamique économique. Merci. Merci. Timing parfait. La parole à Chloé Blandin. Trois minutes. Oui, merci, Monsieur le Président. Chers collègues. Alors, à l'instar de mes collègues, je souhaite tout d'abord saluer la qualité du travail réalisé dans le cadre de l'élaboration de ce rapport d'orientation budgétaire et remercier Vincent Matéron pour la précision et la clarté de sa présentation. Ce rapport, il est important. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, dans votre propos introductif puisqu'il est le reflet de notre ambition pour la métropole. Nous affichons ici clairement une ambition de transformation durable du territoire métropolitain. Préservation de la biodiversité, agroécologie, revente des mobilités, rénovation thermique du bâti, décarbonation des énergies, pardon, la métropole du Grand Nancy agit concrètement pour devenir jour après jour un bassin de vie plus durable. Ces actions, elles vont s'inscrire dans le nouveau plan climat, air, énergie territorial, le PCAET du Grand Nancy, qui est en cours d'élaboration cette année 2022, avec une volonté clairement posée d'accélérer la transition énergétique du territoire et devenir une ville post-carbone au cours des prochaines décennies. Cette démarche de transformation, elle ne se décrète pas, mais elle se construit, elle se co-construit et c'est le sens de la COP territoriale que nous engageons à la fin de ce mois de février 2022. Cette COP territoriale, elle vise notamment à définir quelle part souhaite prendre chaque acteur du territoire pour relever ses défis des transitions. Elle va nous permettre d'animer des temps forts qui associent les parties prenantes et la société civile et d'installer un lieu permanent de partage et de dialogue pour avancer collectivement sur la question des transitions. Comme l'a rappelé Estelle Mercier, la part du P2M est majeure. En effet, avec plus de 300 millions d'euros et non pas 500 millions d'euros, le plan métropolitain des mobilités porté par nos collègues Patrick Hatzig et Laurence Wieser constitue la pierre angulaire du projet de transformation métropolitaine, avec lequel le Grand Nancy entend relever le défi des transitions. Nous aurons d'ailleurs d'ici 2022 l'illustration de ce que nous souhaitons faire avec la livraison du second tronçon de la rue Jeanne d'Arc, dont la piste cyclable bidirectionnelle constituera un axe structurant du futur réseau vélo de 200 km à l'horizon 2026. Enfin, ce rapport d'orientation budgétaire met en avant la préservation de nos biens communs et je souhaiterais insister sur deux actions significatives. Tout d'abord, notre politique en matière d'eau. Nous savons que les prochaines années, l'impact du changement climatique aura des conséquences fortes sur les ressources en eau à Nancy, à la fois une augmentation du phénomène de sécheresse, mais également des changements du régime de précipitation et une nécessité de garantir un approvisionnement en eau potable. Sous la conduite de notre vice-présidente Delphine Michel, nous avons engagé plusieurs actions remarquables. Le contrat de territoire eau et climat, que nous venons de signer avec l'Agence de l'eau pour 49 projets structurants. Également le travail que la métropole mène avec l'EPTB, l'établissement public territorial de Bassin et notre collègue Bertrand Kling pour sécuriser les grands anciens. Et également la garantie de notre sécurité en eau avec un investissement conséquent pour un nouveau captage dans la meurtre. Enfin, et s'agissant de la préservation de nos biens communs, je souhaite saluer nos efforts pour structurer nos filières locales du champ à l'assiette dans le cadre du projet de RINGIS local. Vous le savez, seulement 1% de la consommation en produits agricoles est couverte par la production locale sur notre territoire, alors même que nous avons un potentiel de relocalisation énorme, notamment sur la filière des céréales et la filière bovine. Ce projet de RINGIS local que je porte avec François Werner vise à créer un marché d'intérêt local pour structurer l'offre locale, tout en développant un pôle d'excellence alimentaire en s'appuyant notamment sur le potentiel de développement de la foodtech à Nancy. Voilà, mes chers collègues, notre volonté est bel et bien de transformer durablement le territoire du Grand Nancy pour le bien-être des habitants et des habitantes, et nos orientations budgétaires vont en ce sens, de manière concrète et affirmée, nos choix politiques également. Je vous remercie. Merci. La parole à Pierre Boileau. Trois minutes également. Merci, Président. Mes chers collègues, je voudrais tout d'abord souligner la qualité de présentation du support et des informations contenues, mais j'aurais souhaité davantage de tableaux chiffrés pour les années à venir au sujet des recettes et des dépenses, qu'elles soient de fonctionnement ou d'investissement, ce qui nous aurait permis de mieux visualiser la trajectoire financière et la perception des équilibres futurs. Les réalisations d'investissement sont à hauteur de 69%, comme l'a indiqué notre collègue, soit environ 100 millions sur les 150 prévus. Cela veut dire qu'une réalisation normale d'environ 80%, sans les problèmes rencontrés, nous aurait obligé d'emprunter 15 à 20 millions de plus, amenant notre endettement au niveau de 2020. Ce qui veut dire que la baisse de l'encours est donc la conséquence de la sous-réalisation. Les nouvelles recettes fiscales en 2021 permettent de dégager une enveloppe supplémentaire qui a permis de faire face à notre budget notamment de fonctionnement. Mais nous savons aussi qu'une revalorisation des bases de 3,4% en 2022 sur le pontier bâti va nous apporter des recettes supplémentaires, cela étant décidé par la loi de finances votée fin d'année. Et l'on peut également espérer une augmentation de recettes de la CVAE et de la CFE, même si elle n'atteint pas le niveau de 2021, cette augmentation. Sur le fléchage de ces nouvelles recettes, il semble donc opportun de prioriser l'aménagement, la maintenance et l'entretien des espaces publics les plus particulièrement des voiries. La qualité et la sécurité des routes, les espaces piétons et les espaces cyclables touchent directement la qualité de vie. L'environnement est ceci de nos concitoyens toujours plus exigeants et mérite donc une attention particulière. En ce sens, il est proposé que cette recette ou ces recettes exceptionnelles, ici de la fiscalité, c'est-à-dire les recettes non prévues plus les recettes nouvelles, soient affectées à la politique d'entretien et d'aménagement des espaces publics comme la boire. Au-delà de l'amélioration de la qualité de vie des habitants, l'affectation de ces recettes aux travaux de voiries répondrait à l'enjeu majeur de relance pour lequel les collectivités ont un rôle déterminant à jouer. Et je rappelle que les travaux de réfection de voiries et d'aménagement des espaces publics sont à prévoir au-delà du périmètre des travaux prévus dans le prix IIe et en amont de ceux-ci nécessitant un budget spécifique et pour nous prioritaire. Enfin, en rapport avec ma délégation, je souligne que ce rapport décrit à juste titre notre volonté de collaborer avec la multipôle de Sud-Lorraine, mais également avec les interco-voisines, démontrant notre attention portée à tous les habitants du Dacendu, que ce soit pour l'emploi, la formation, la culture, le sport, ou encore les déplacements. Merci de m'avoir écouté. Ils étaient passés de 8 secondes. C'était presque parfait Pierre. Bien meilleur que beaucoup d'autres. Au niveau du timing, en tout cas. Éric Pansel finit. Trois minutes. Oui, pardon, Monsieur le Président. Tout d'abord, effectivement, comme mes collègues, je tiens à remercier évidemment les agents métropolitains qui ont préparé les dossiers nécessaires à ce ROB. Pour autant, sur un plan politique, ce rapport d'orientation budgétaire me paraît un petit peu assez lyrique, agrementé de quelques photos, mais n'apporte pas vraiment de plus-value sur les orientations politiques métropolitaines précises de 2022 et des années suivantes. C'est un document qui me semble succinct et qui ne donne pas de vraies orientations, ni de chiffres précis. Pierre Boileau y a fait allusion. Je passe évidemment sur les 17 pages dédiées à l'environnement national, dictées d'ailleurs par des cabinets financiers, 17 pages d'incertitude. Par contre, juste une petite page sur le futur pacte financier et fiscal. C'est celui de la page 19 où je devrais m'arrêter un instant, et en particulier sur quatre points. Il est question de modifier la répartition des critères de calcul de la dotation de solidarité métropolitaine, mais comment ? Il est aussi question d'ajuster les attributions de compensation, mais qu'en est-il ? Pour rappel, ces attributions de compensation ont été calculées en 2001, en particulier et validées sur la base de ce qui avait été appelé à l'époque le livre blanc sur le transfert de compétences communes-métropoles, transferts parfaitement équilibrés. Troisième point, il est question aussi de transférer des recettes fiscales des communes vers le Grand Nancy. Mais lesquelles ? Enfin, il est question de moduler la prise en charge du FPIC par les communes, mais comment ? Voilà un certain nombre de questions qui se posent sur cette page 19. Et par rapport à ce pacte financier et fiscal, la bienveillante solidarité et le dialogue au sein de notre métropole sont évidemment indispensables pour un bon fonctionnement de celle-ci. Je voulais aussi m'arrêter sur les pages de 22 à 35. Je fais le constat sur un certain nombre de flous, ou en particulier sur les intentions de la mobilité, sur les intentions du foncier et de l'urbanisme, et en particulier sur le PLUI, qui ne fait que reculer puisqu'il est annoncé en 2024. Alors qu'on en parle depuis 2017 et qui pénalise les communes, et j'avais déjà alerté, je vous avais déjà alerté, M. le Président, sur ce point. On brasse beaucoup d'études, de plans, de conférences, mais il nous manque du concret, du concret qu'ont besoin les maires. Sur l'attractivité, je suis satisfait, comme beaucoup, de retrouver notamment Nancy Thermal, projet porté par André Rossineau, et vous le savez, sur une vision partagée. Pour en faire un outil exceptionnel, une pépite d'or, à destination de nos concitoyens, à n'en pas douter une véritable plus-value pour notre métropole. Je voudrais revenir enfin sur les dépenses et recettes de fonctionnement évoquées en fin de document. Laurent Hénard y a fait allusion dans son intervention, et je souhaite interpeller le vice-président, notre collègue Materon, sur deux questions. Au-delà des questions sur, évidemment, le pacte fiscal. Dans le document est donc fait allusion, effectivement, aux maîtrises des dépenses de fonctionnement. Mais on ne parle pas de baisse, et pourtant, il faut travailler dans ce sens. Cela me paraît obligatoire pour dégager des pistes d'investissement. Enfin, on fait allusion aussi au maintien des recettes de fonctionnement. Pour autant, la revalorisation des bases fiscales, et on en a parlé, nous amènera des recettes supplémentaires, mais on ne peut pas se contenter que de celles-ci, car seront-elles d'ailleurs toujours au rendez-vous ? Concernant ces recettes supplémentaires, comme Pierre Boileau, je suis un adepte, et vous le savez, de mettre le paquet sur les voiries, la réfection de nos voiries et de notre toit. Aussi, à mon sens, il faut travailler sur leur augmentation par le biais de recherches de partenariats, de recettes, de subventions. De recettes, par exemple, comme cela aurait pu être le cas si la gratuité n'avait pas été choisie, et qui, à l'inverse, au contraire, aura un coût élevé pour notre collectivité. Il m'apparaissait pourtant raisonnable que l'usager participe à minima. Voilà, chers collègues, un petit peu mon sentiment sur ce aérobé. Et en conclusion, cher Président, je reste sur ma faim, même en plein après-midi, mais évidemment, je prendrai bien sûr acte de ce rapport d'orientation militaire, comme il est de coutume. Merci, mais c'est parce que vous avez un appétit insatiable. Ça, c'est ce qui explique que vous restez sur votre faim. Christophe Chosereau, pour terminer les interventions. J'essaie d'enlever ma caméra. Bon, je n'arrive pas à enlever la caméra. C'est parti. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président, mes chers collègues. Le débat d'orientation budgétaire, c'est un moment important de notre Assemblée. J'ai envie de dire que c'est le moment presque le plus important de notre Assemblée, parce que des orientations budgétaires, ça fixe un chemin et ça fixe un câble. Je suis en désaccord avec ce qu'Éric Mancelphine vient de dire, qu'il n'y a pas d'orientation. Au contraire, il y a des orientations. Et d'ailleurs, il fait même la démonstration qu'il est contre un certain nombre d'orientations. On peut être d'accord, on peut être en opposition, mais des orientations budgétaires, c'est bien cela. C'est vraiment le moment politique où on pose un certain nombre de choses. Et je dois dire que ce n'est pas des orientations budgétaires que pour ce budget. Les bonnes orientations budgétaires, ce sont des orientations budgétaires qui s'inscrivent dans le temps et qui portent le regard lointain. Vincent Materon a bien fait de replacer ces orientations budgétaires dans un contexte. Le contexte, il est le suivant, il l'a dit, c'est un contexte de crise. Et dans cette crise, je vous le rappelle, mes chers collègues, on nous annonçait des moments infiniment difficiles, une explosion du chômage, des nuées de faillites, un affaiblissement considérable. Cette situation, nous ne la connaissons pas et je pense qu'on doit s'en féliciter. Aujourd'hui, la reprise économique est vigoureuse, l'attractivité est forte, le taux de croissance est à 7%, c'est dans ce contexte-là aussi que l'on doit poser nos interventions budgétaires. Et je crois que ces bons chiffres-là portent un nom, c'est ce qu'on appelle, je crois, le quoi qu'il en coûte. Dans cette reprise économique, il faut que la métropole se prépare aussi à accompagner notre tissu économique, nos entreprises, notre attractivité, à accompagner ce mouvement. Et c'est en ça, Monsieur le Président, que je voulais intervenir pour porter un certain nombre de politiques que nous avons dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Je crois qu'on vous a perdu. Christophe, es-tu là ? Non, visiblement ce n'est pas le cas. Donc, on va poursuivre. J'avais encore une demande de Patrick Hatzik qui s'est allumé entre temps. Patrick, tu veux bien y aller en attendant qu'on retrouve Christophe Chosereau ? Oui, je veux bien. S'il revient, on verra. Merci, Président. Moi, je voudrais en réponse sur ce ROB, dire que puisque maintenant je dois me résoudre et admettre que j'ai réussi à convaincre notre collègue Laurent Hénard au tram-train, comme quoi ce que nous avons semé avec Pascal Jacquemin il y a 20 ans porte enfin des fruits, oui, ça a été long, mais je voudrais un petit peu tempérer ces ardeurs parce que le projet d'un tram-train, ce n'est pas simplement un tram urbain. Un tram-train, ça met beaucoup plus de temps à construire, à concevoir. Au mieux, il faut le concevoir avec la région parce qu'il n'est pas seulement urbain, mais il est aussi sur les lignes ferrées. Et je pose la question, comment ferait-on avec le TVR en attendant ? Ensuite, le coût. Ce n'est plus le coût d'un tram urbain. Je pense qu'il faut même doubler le coût. Si on imagine un tram-train entre Pompée et Pont-Saint-Vincent, par exemple, ce n'est plus du tout le même coût qu'un tram urbain. Nous avons présenté et voté le P2M en toute fin d'année 2021. Et en ce tout début d'année 2022, nous avons, avec la préparation du budget, je pense que nous avons une réponse aux questions que certains se posaient légitimement d'ailleurs. Était-il possible de continuer sur la voie du tram ? La réponse est claire. Pour analyser l'ensemble des politiques, les orientations budgétaires, que ce soit en commission, en conférence budgétaire, il ne serait non seulement raisonnable, mais impossible d'imaginer aujourd'hui une dépense telle que celle qui était prévue simplement avec le projet du tram, tel qu'il était avancé, ou alors à renoncer à d'autres politiques. Ce n'est pas ce que chacun veut aujourd'hui. Tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est de dire justement qu'il faut une autre ambition. Donc, moi je dis, on n'a pas à regretter de ne pas avoir attendu d'ailleurs cet exercice budgétaire qui nous donne cette réponse par rapport aux dépenses et aux orientations stratégiques, politiques et financières, pour avoir commencé à travailler sur une autre conception des transports et des mobilités. En fin de compte, c'est au mois de février 2021 que nous avons renoncé au tram. C'est-à-dire que nous avons mis toute cette année un an à profit pour travailler sur une autre perspective. Et donc, ipso facto, cette année que nous aurions perdue si nous n'avions pas profité de le faire avant, devrait se poursuivre avec le cauchemar du TVR un an de plus. Et ça, personne ne l'imagine. On n'imagine pas non plus de pouvoir dire aux commerçants aujourd'hui, nous allons fermer la rue Saint-Jean pendant deux ans. En fin de compte, je n'invente pas un scénario catastrophe. C'était celui qui était prévu. Alors, bien sûr, j'entends des impatients. On ne semble rien avoir bougé, mais nous sommes totalement aujourd'hui dans l'opérationnel. Nous sommes en négociation de spécifications avec S pour adapter le véhicule à notre ligne 1, pour préciser les options et les aménagements au-delà du simple remplacement du TVR. Je ne reviens pas dans le détail du P2M que nous avons débattu ensemble et au-delà dans la concertation. Atelier, même animé par Sonia Lavadino. Mais nous sommes dans la traduction du P2M dans le futur PUI-HD, des déplacements, inscrivés même dans le plan climat, air, énergie territorial. Et nous recherchons la parfaite convergence avec les grands projets urbains, Nancy Thermal, CHRU, Cito Berlin et la Cité judiciaire avec Urban Loop. Les usagers actuels ont vu la gratuité du week-end et la gratuité des moins de 18 ans, prélude d'une refonte complète de la grille tarifaire en 2022. Dans le même temps, nous tissons les liens de confiance et d'efficacité avec le bassin de vie et les cinq comcoms citoyennes de la métropole. Cela n'est pas spécialement visible, mais c'est un investissement humain solidaire pour répondre efficacement aux mobilités intra-sud 54. Je me fais un devoir de rappeler et souligner notre reconnaissance, enfin, suite à l'annonce de l'appel à projets sous l'édit du ministre des Transports qui nous gratifie de 32 millions d'euros, soit près de 20% du montant du coût de nos travaux éligibles sur notre réseau armature sur quatre lignes hors ligneur. Voilà, je vous remercie. Merci Patrick Hatzik. Je crois que nous avons retrouvé Christophe Chosreau dans l'intervalle. Donc, je lui repasse la parole. Merci Monsieur le Président. J'ai eu une coupure de réseau. Il faut que je vois avec Jean-Pierre Dessin les difficultés qu'on peut avoir avec le réseau internet sur Max Tévy. Je vais vous parler de huit mots. Je vais essayer de repartir là-dessus. Les huit mots de la stratégie de la métropole en termes d'enseignement super de recherche et d'innovation. Huit mots, c'est le premier mot, c'est accompagner. Accompagner les porteurs de projets, Monsieur le Président, issus de la recherche avec l'incubateur Lorrain, issus de la société avec Grand Nancy Innovation et issus du monde étudiant avec le pôle entrepreneuriat étudiant Lorrain. Accueillir les porteurs de projets. Hier, nous étions au bâtiment Orbeau qui est plein aujourd'hui, remplis de jeunes startups et avec l'arrivée des ateliers numériques Google, ça va apporter un peu plus et encore plus de dynamisme. Travailler aussi sur l'accueil d'entreprises très innovantes qui cherchent du foncier. Favoriser les échanges avec les acteurs. Aujourd'hui, on a un tissu et un écosystème d'acteurs de l'innovation qui est un peu complexe et je reviendrai pas dessus, mais notre rôle, c'est d'essayer de faire du liant là-dessus. Et un point important, c'est impulser l'innovation dans les PME. Aujourd'hui, on le sait, les PME innovent trop peu. Nous avons décidé dans ces orientations budgétaires d'inverser le système, d'aller à la rencontre des PME, les diagnostiquer et les amener vers l'innovation, soit vers des laboratoires, soit vers des centres d'innovation, soit tout simplement avec des groupes d'étudiants qui peuvent faire des pré-études d'innovation et puis développer des filières d'avenir. Nous savons que nous avons un certain nombre de domaines où on a des points de force importants. Je parlerai de la santé, je parlerai des matériaux, de l'énergie bien sûr, de la foodtech, ça a été évoqué, ou des biotechnologies. Et puis, la recherche. La recherche, c'est, je l'ai dit, le carburant de tout cela. Et donc, nous allons, dans le cadre du contrat de plan État-région, accompagner les projets inscrits en 2021-2027 pour favoriser ces programmes de recherche. La recherche, c'est vraiment le départ de tout. Et on le sait, on reprend souvent cette citation, les mines du 21e siècle seront des mines de matières grises. Et en ce sens, Jean-Yves Ledeau prépare avec le Conseil scientifique des orientations et nous présenterons un schéma d'orientation d'enseignement supérieur de recherche et d'innovation pour le mois de juin, qui fixeront les grandes lignes de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Voilà, Monsieur le Président, et encore toutes mes excuses pour cette coupure de réseau à Maxéville. Merci. Pardon, j'ai plus de caméra. Merci. Je n'ai pas d'autres demandes d'intervention, donc je vais laisser Vincent Materon réagir à vos différentes contributions. Monsieur le Président, mes chers collègues, déjà saluez la richesse des échanges nourris qui ont permis de confronter effectivement des perceptions différentes des orientations budgétaires. La première preuve, s'il le fallait, qu'il y a des orientations budgétaires discutées ce jour. Sans revenir sur l'ensemble des échanges, peut-être m'arrêter quand même sur quelques-uns des éléments qui ont été évoqués, des questions précises, peut-être un peu techniques, qui ont été posées. Ces orientations budgétaires, elles sont nombreuses. Elles ont porté sur le plan mobilité métropolitain qu'a évoqué Patrick Hatzik. Elles portent sur le rangiste local qu'a évoqué Chloé Blandin. Elles portent sur le grand ainsi thermal, projet porté par le Président Rossino, projet qui sera peut-être d'ailleurs financé par le Président Mathieu Klein, sans augurer de la procédure actuellement en cours que nous connaissons. Mais il y a à côté de cela d'autres orientations budgétaires qui se veulent fondatrices. Pour autant, il nous faut être attentifs à la situation qui est à la fois le contexte national et la situation financière de la métropole. Je crois que notre collègue Laurent Hénard, par ailleurs président de la commission à laquelle a été présenté ce débat d'orientation budgétaire, n'a pas été tout à fait attentif, ni à mon propos, ni aux travaux de cette commission. Lorsqu'il évoque à la fois la question des valeurs locatives qui vont venir créer des recettes fiscales, d'ailleurs propos qui a été tenu par d'autres collègues qui pourraient quelque part générer une forme de cagnotte fiscale. Et vous m'avez par ce fait, mes chers collègues, transformé avec mon côté Lionel Jospin. Je voudrais malheureusement décevoir ici parce qu'il me faut décevoir. Il n'y a pas et il n'y aura pas le cagnotte fiscale que vous évoquez parce que vous oubliez un élément essentiel que j'ai évoqué avant qui est l'inflation. L'inflation sera importante. Elle est estimée autour de 2,6. Là où les valeurs locatives valorisées sont autour de 3-4%. Et puis, il y aura surtout la hausse des coûts des fluides. 60% et j'ai prononcé tout à l'heure concernant le marché de l'électricité, jusqu'à 90% concernant le marché du gaz. Il nous faut donc bien entendre, mes chers collègues, que ce que vous évoquez comme étant des moyens supplémentaires qui pourraient être injectés dans les politiques publiques, il va d'abord falloir faire face aux dépenses supplémentaires qu'ils s'imposeront à nous liées à la fois à l'inflation, aux difficultés du marché d'approvisionnement. Et je veux d'ailleurs ici embrayer sur une réponse concernant le taux de réalisation de l'investissement. Bien sûr qu'un taux de réalisation faible, je l'ai dit tout à l'heure, qui a caractérisé l'année 2021, mais comme beaucoup de collectivités territoriales ont été confrontées à cela, marquées par le contexte sanitaire, peut justifier qu'on ait moins recours à l'emprunt. Mais ça ne veut pas dire que l'investissement qui a été prévu est annulé. Il sera bien inscrit dans les opérations d'investissement à venir. D'ailleurs, certains chantiers qui n'ont pu s'engager en 2021 seront bien engagés en 2022. Donc, le PPI tel qu'il vous est projeté dans ces orientations, et c'est le sens même des discussions que nous pouvons avoir pour s'arrêter sur tel ou tel projet. Au-delà de la technicité que j'évoquais tout à l'heure, la nécessité d'évoquer les autorisations de programme qui étaient toutes échues pour la plupart au 31 décembre dernier et qu'il nous faudra voter lors du budget primitif le 31 mars prochain pour autoriser ces investissements. Je l'ai dit, la question aujourd'hui de l'investissement doit être majeure et les marges de manœuvre que nous avons tentées de récupérer, vous le verrez parce que là aussi, il vous faut être attentif, mes chers collègues, mes chers collègues Laurent Hénard, il ne s'agit pas à ce jour d'évoquer le compte administratif, il s'agit à ce jour d'évoquer des perspectives et j'aurai l'occasion au moment du budget primitif de redire ici publiquement ce que j'ai évoqué dans les travaux de la commission ressources que vous présidez, à savoir que la trajectoire qui a été donnée au vice-président est moins 2% sur les dépenses de fonctionnement. Alors, mon collègue Éric Monsalfini me rappelle qu'il faudrait parler de réduction de la dépense, moins 2 est une réduction de la dépense. Je peux d'ores et déjà dire ici que dans les arbitrages budgétaires qui vous seront proposés, la feuille de route a été tenue par la totalité des vice-présidents et vous y avez travaillé, un certain nombre d'entre vous bien sûr, à cette trajectoire de moins 2%. Alors, il nous faudra tenir compte quand même des mécaniques que j'ai évoquées sur la hausse des fluides et de l'inflation parce que ce n'est pas sans conséquence sur le budget. Vous avez évoqué la question du PPI et d'opérations de montants annoncés puis contrariés au gré des interventions. Non, le document est clair. Le PPI sur la question du plan mobilité métropolitain, comme l'a défendu notre collègue Patrick Helsig, s'engage sur deux mandats et porte jusqu'en 2032 avec plus de 500 millions d'euros dont nous avons d'ores et déjà dit que 300 millions seraient mobilisés sur ce seul mandat, soit 55% de notre capacité d'investissement. Enfin, vous avez évoqué en trop dans les interventions la question du pacte financier et fiscal. Moi, j'ai voulu lier ce pacte financier et fiscal aux discussions nécessaires sur le PPI qui est le moment, l'acte fondateur, comme le disait tout à l'heure Christophe Chaussereau et comme je l'avais rappelé dans mon propos, comme étant nécessaire aussi pour reconstruire les relations entre la métropole et les communements. Ne pas vous donner de conclusion aujourd'hui du pacte fiscal, c'est tout simplement parce que les phases de concertation, et je ne voudrais pas qu'il me soit reproché d'avoir amputé celles-ci, sont encore en cours. Cela fait désormais plus de trois mois que nous échangeons, que nous travaillons. L'ensemble des maires, par l'intermédiaire de leurs services, directeurs généraux des services ou d'adjoints aux finances ou de responsables des services finances, ont été invités jusqu'il y a peu. Je l'ai rappelé d'ailleurs en commission la semaine dernière, à faire remonter leurs propositions de critères pour viser effectivement cette double exigence des plus grandes solidarités et plus grande équité territoriale, mais aussi la question de la place de la métropole et de l'ambition qui doit être la sienne dans la réalisation de son programme pluriannuel d'investissement. Vous dire aujourd'hui donc que le devenir des autorisations, des attributions de compensation, de la dotation de solidarité métropolitaine, des reversements de fiscalité, ce serait amputer le débat qui est encore devant nous, avec d'abord une phase nécessaire, qui est celle de choisir des critères, de faire, entre guillemets, tourner les machines pour voir les conséquences financières et budgétaires, tant pour la métropole que pour les communes. Pour autant, je voudrais quand même ici que nous levons le voile sur un mythe. J'ai déjà commencé à lever lors de la présentation du rapport quinquennal des attributions de compensation. Mes chers collègues, vous évoquez régulièrement le livre blanc de la voirie. Vous évoquez régulièrement la fiscalité qui a été transférée des communes à la métropole et à juste titre. Mais le rapport quinquennal des attributions de compensation et de leur dévenir a démontré que celle-ci avait systématiquement été, à chaque fois qu'il y a eu un transfert de compétences au profit de la communauté rebelle devenue la métropole, sous-estimée. Et qu'aujourd'hui, l'investissement porté par la métropole en la matière était nettement supérieur à ce qui avait été transféré des communes à la métropole. Je le dis parce qu'il ne faut pas se tromper de débat. Si aujourd'hui, la question de la voirie du domaine public et compétence de la métropole doit l'assumer, on ne peut pas lui objecter qu'elle doit pouvoir réinjecter au seul profit des communes, dans le montant même que les communes ont contribué, l'exactitude des investissements qu'elles auraient réalisés. Parce que de toute façon, si ces compétences n'avaient pas été transférées, elles en seraient toutes incapables aujourd'hui, peut-être à l'exception de la ville-centre, de pouvoir réaliser elles-mêmes ces opérations d'investissement. Donc, je ne veux pas, mes chers collègues, que nous vivions sur le mythe des compétences entre métropoles et communes, qui opposeraient d'ailleurs l'une aux autres. Moi, je ne crois pas à cela. Et je crois que le pacte financier fiscal peut être un acte intégrateur supplémentaire. D'ailleurs, à l'occasion des discussions, j'aurai l'occasion de les exprimer également au maire des vins communes, vous avez fait un certain nombre de propositions. Propositions de mutualisation pour aller plus loin. Notre collègue Jean-Pierre Dessin aurait pu en parler. Une mutualisation diverse. Elles peuvent prendre toutes les formes. Elles ont été mises sur la table. Elles ont été évoquées. Et en la matière sur le pacte financier fiscal, certains d'entre vous ont même proposé qu'il y ait des mécanismes incitatifs. Je ne sais pas aujourd'hui s'ils sont retenus. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que nous travaillons à toutes les hypothèses et n'en écartons aucune pour pouvoir effectivement viser les objectifs que nous nous donnons collectivement. Mais nous ne pourrons pas, mes chers collègues, demander toutes les ambitions à la métropole. Nous ne pourrons pas lui demander de réaliser tous les investissements et parfois au-delà même des compétences qui sont les siennes et seulement les siennes, sans lui donner les moyens de le réaliser. Pour ma part, en tant que vice-président aux finances et parce que le président m'a donné cette tâche, j'y œuvre de deux manières. La première, c'est effectivement à la maîtrise du budget. La maîtrise du budget passe sur la question de la maîtrise des dépenses, mais sans rien sacrifier la qualité du service public, de nos missions et des conditions de travail des agents, mais passe aussi par un caractère offensif des recettes. Et vous savez que c'est la feuille de route qui vous a été donnée. Et d'ailleurs, je le redis ici, Patrick Etzig a démontré dans le cas du P2M qu'il était possible d'aller mobiliser des partenaires tels que l'État, mais d'autres partenaires peuvent être mobilisés ou l'État également, mais sur d'autres sujets. Et il nous faudra être encore plus offensif en la matière. Le deuxième, c'est effectivement défendre la question des prérogatives de la Métropole et de son ambition en termes de réalisation politique publique, de politique d'investissement, d'équipement, d'infrastructure avec ses partenaires. Il y a les communements, mais il y a aussi les territoires voisins et il nous faudra y travailler. Voilà mes chers collègues, vous dire bien évidemment, et je me joins à vous, à vos remerciements collectifs et félicitations chaleureuses que vous adressez au service des finances et à l'ensemble des directions opérationnelles qui ont permis l'élaboration de ce document, mais qui au-delà du document se veut, je le rappelle, à la fois la lecture du projet politique que nous nous donnons, l'ossature de celui-ci, pas seulement sur les quelques années qui viennent devant nous, mais sur les années à venir. Quand vous l'avez compris, les enjeux sont majeurs et importants pour les grands anciens, mais également pour les communes de ce territoire. Je vous remercie. Merci, Vincent Materon. Merci à toutes et à tous pour ce débat, la qualité de vos contributions. Et je voudrais à mon tour, évidemment, joindre mes remerciements à ceux du vice-président, à l'attention des services de la métropole du Grand-Nancy, qui ont contribué grandement à préparer les documents de qualité que vous avez pu compiler, consulter et sur lesquels vous vous êtes appuyés. Quelques mots rapides. D'abord, nous sommes sur aujourd'hui une trajectoire maîtrisée parce que nous avons et nous déployons un projet de territoire qui, lui, est parfaitement calibré avec les attentes, je crois, de nos concitoyens. Il est toujours perfectible et nous veillerons à le rester. Mais si nous sommes capables aujourd'hui, parce qu'il y a des bonnes nouvelles, Vincent Materon l'a dit, c'est vrai, enfin je dis bonnes nouvelles, des nouvelles en tout cas, qui dans le tumulte de la crise sanitaire génèrent des recettes qui sont plus importantes que ce que nous avions prévu. Mais, parce que ça ne peut pas être le seul indicateur qui explique aujourd'hui la trajectoire de désendettement que nous accentuons et nous partons de loin dans le Grand-Nancy, si vous le savez, ce sont aussi des efforts de gestion en matière de fonctionnement qui sont à l'ordre du jour et qui le seront encore demain. Et si je regrette que ces efforts soient aujourd'hui soutenus et le seront encore demain, c'est parce que je sais par avance et j'ai entendu un certain nombre de maires l'exprimer, parfois même en exprimant dans la même intervention le souhait d'aller plus vite et plus fort encore en matière de réduction de dépenses de fonctionnement et d'augmentation de services aux communes. Il va falloir choisir un curseur équilibré pour réussir à équilibrer notre budget, mes chers collègues. Et je sais par avance que les communes et les habitants pourront parfois trouver la métropole sévère. Ce n'est pas un enjeu politique que je décris là. Nous sommes favorables à un service public performant, efficace, juste, équitable, mais nous devons aujourd'hui faire face à une situation financière difficile. Donc, ces orientations budgétaires traduisent tout à la fois cette volonté d'accompagner le territoire, une trajectoire maîtrisée, un contexte qui est complexe et qui traduit lui aussi, ou plutôt qui s'inscrit lui aussi dans une réduction globale de l'autonomie des collectivités et notamment de leur autonomie fiscale et financière. Eh bien, ce cocktail, nous devons aujourd'hui le faire déboucher sur un choix budgétaire que nous proposerons dans quelques semaines et qui, j'en suis persuadé, sera à l'image de ses priorités. Et la priorité aux mobilités sera réaffirmée, tout en étant aussi clair sur les objectifs, parce que je crois qu'il ne faut jamais introduire de la confusion pour le seul plaisir de la démonstration. 300 millions d'euros sont engagés à l'occasion de ce mandat pour les mobilités. Toutes les mobilités, 5 lignes de transport structurantes en site propre, un trolley électrique, des pistes cyclables, des cheminements piétons, des parkings relais, des parkings en ouvrage, l'amélioration des politiques de stationnement. Bref, nous sommes au rendez-vous aujourd'hui d'attentes fortes, calibrées à la hauteur des moyens que la métropole peut engager et des moyens que nous allons chercher auprès de partenaires, auprès de collectivités, auprès de l'État. Donc, je crois pouvoir dire que le projet de budget sur lequel Vincent Materon et les vice-présidents travaillent aujourd'hui sera au rendez-vous de l'ensemble de ses priorités, les priorités politiques qui ont été rappelées par plusieurs vice-présidents et vice-présidentes qui sont intervenues dans le contexte financier maîtrisé, que nous devons tenir ensemble pour garantir la durabilité de nos choix politiques. Parce que nous ne faisons pas que des choix pour l'année qui s'ouvre, nous faisons aussi des choix qui, certes, comme l'a rappelé François Werner, viennent parfois de loin, mais qui surtout doivent aller loin et doivent regarder loin devant. Ce n'est pas en travaillant dans le rétroviseur que nous réussirons à bâtir cette métropole du 21e siècle que nous ambitionnons tous, je crois, de continuer à consolider. Voilà ce que je voulais rapidement ajouter. Nous prenons donc acte de la présentation du rapport d'entention budgétaire. Y a-t-il un vote ? Oui, parce qu'il faut que nous votions la prise d'acte. Voilà, nous votons, donc le scrutin est ouvert. Vous devez simplement témoigner dans le vote que vous prenez acte du rapport numéro 1. Pardon, Président, je crois que Alain Leisenfeld est revenu parmi nous. du côté sans rien. C'est noté. Oui, je suis déconnecté. Prise d'acte pour moi, merci. Penselle Fini. Même chose pour Christophe Chosrou. Merci. Même chose pour Pascal Jacquemin, merci. Oui, je n'ai pas encore le droit de voter, donc Marc vote encore pour moi. Henri Chalut, même chose, je n'arrive pas à me connecter. Merci. C'est noté. Le scrutin est clos. Donc, unanimité pour avoir pris acte de la présentation du ROB 2022. Nous poursuivons avec le versement anticipé de subventions avant le vote du BP. Vincent Materon. Monsieur le Président, mes chers collègues, il s'agit ici tout simplement d'une délibération technique, mais qui a toute son importance pour les acteurs, qui permettra d'octroyer avant le vote du budget primitif le 31 mars prochain, des avances sur les subventions. Vous avez dans le tableau joint à l'annexe l'ensemble des bénéficiaires. Il vous est juste rappelé qu'il s'agit de faire des avances de subventions pour un montant de 4 millions d'euros, un peu plus de 4 millions d'euros, et que pour les bénéficiaires, les acteurs du territoire dont ce montant est supérieur à 23 000 euros, il vous est demandé en même temps d'approuver les conventions de financement provisoire, lesquelles seront reprises au moment du vote du budget et intégrées en convention définitive. Je vous remercie, mes chers collègues. Merci, pas d'observation particulière, c'est un rapport technique habituel, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Le vote pour, je suis décollecté, merci. J'ai bien noté que tous ceux qui n'avaient pas voté, voté. Nous passons au rapport numéro 3 sur le recours à la DSP pour l'exploitation de Nancy Thermal, François Werner. Oui, merci. Je ne sais pas si on peut me rendre la vidéo, voilà. On va te mettre la vidéo. Merci. 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 J'en remercie la présidente. Lundi pour pouvoir examiner plus en détail le contexte juridique, technique et économique de cette délibération et du projet dans son ensemble. En deux mots, ou en tout cas dans le moins de mots possibles, comme vous le savez, le contrat de concession signé pour 30 ans avec la société Grand Nancy Thermal Développement a été résilié à la date du 11 décembre 2022. Pourquoi la date du 11 décembre 2022, c'est celle prévue pour l'achèvement des travaux, avec d'ailleurs une difficulté, c'est que l'achèvement des travaux sur un projet comme celui-là ne signifie pas le moment où l'établissement peut être mis en service. Il doit subir une marche à blanc d'un certain nombre de semaines, voire de mois si nécessaire. Et par conséquent, il y a là une petite difficulté, mais sur laquelle je reviendrai peut-être ou on reviendra dans le débat. L'ensemble des parties prenantes ont fait appel de cette décision, les requérants Grand Nancy Thermal Développement et la Métropole. Cette décision est susceptible d'être donc rejugée par la Cour d'appel de Nancy à une date que nous ne connaissons pas. La dite Cour d'appel ayant proposé à l'ensemble des requérants un travail de médiation qui est secret et dont je ne peux rien dire, puisque j'y participe chargé d'essayer de trouver un accord entre l'ensemble des parties qui peut aussi donner lieu à une validation par cette même Cour d'appel. Ça, c'est pour une partie du sujet. Maintenant, on ne pouvait pas évidemment rester les bras croisés, puisque dans le cas où ce jugement serait confirmé par la Cour d'appel, il n'y a pas à la date du 11 décembre un exploitant capable de prendre en charge l'équipement du Grand Nancy Thermal. Or, cet équipement, comme vous le savez, mais ça vaut le coup de le rappeler brièvement, c'est un équipement unique en France, unique en France d'abord par sa localisation. Comme le dit souvent le Président, nous serons la seule métropole thermale de France, mais non seulement la seule métropole thermale de France, mais de très très loin la plus grande ville thermale de France, avec donc une activité très spécifique, avec aussi une université sur place, capable de conduire un certain nombre de travaux d'études, d'études cliniques et d'études fondamentales si nécessaire. Mais aussi et surtout, c'est une spécificité sur la variété des équipements qui vont être exploités. C'est d'abord un espace thermal, c'est évidemment ce à quoi tout le monde pense en premier, mais c'est aussi un espace de bien-être qui est en partie commun avec cet espace thermal, mais avec des fonctionnalités et avec des usages qui sont complètement différents. C'est un espace de thermasport, thermasanté, c'est-à-dire l'occasion d'avoir soit du traitement, soit de la recherche de performance autour de la partie thermale. Et puis, c'est un espace sport-loisir que je ne peux pas qualifier aujourd'hui de piscine, puisque c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des complexes aqualudiques, dans lesquels on a à la fois de la piscine sportive et puis, bien entendu, des aspects plus ludiques, plus adaptés aux consommations actuelles. Donc, nous avons à partir de là choisi un assistant à maître d'ouvrage pour que cet assistant à maître d'ouvrage nous conseille sur le meilleur système d'exploitation possible pour cet établissement. J'en profite pour dire à ce stade que s'il y a quelque chose qui, en revanche, n'est pas envisageable, c'est de couper en tranches ces activités, parce que j'oublie aussi un restaurant et une résidence hôtelière. Il n'est pas possible de couper ces activités en tranches parce que cette diversité de fonctionnalités, elle est dans une unité de lieu. Et en particulier, il y a une unité encore plus unique que tout le reste, c'est l'unité de la captation et de l'utilisation de l'eau, puisque cette eau sera la même pour tout le monde. Donc, nous avons travaillé sur plusieurs hypothèses, la régie, la délégation de services publics qui peut prendre plusieurs aspects, la régie aussi d'ailleurs pour en prendre elle-même plusieurs aspects, et puis l'éventualité peut-être d'avoir ce qu'on appelle aujourd'hui une SEMOP, c'est d'avoir un schéma de sociétés d'économie mixte, susceptible de chapeauter en fait l'ensemble, et en réalité de chapeauter le plus souvent une délégation de services publics. Les conclusions de cet assistant à maître d'ouvrage sont très claires, et nous incitent fortement à nous diriger vers la délégation de services publics, pour une raison première, c'est que la spécificité, les différents métiers aussi, je voudrais vraiment insister là-dessus, moi j'ai beaucoup de respect pour les métiers du service public, et parce que j'ai beaucoup de respect pour les métiers du service public, je pense qu'on ne peut pas imaginer de tout faire. Nous sommes des agents parce que je me place comme un des leurs, que je suis d'ailleurs à d'autres moments, mais aussi et surtout parce qu'on apprend des choses, on sait faire des choses, on a une vraie technicité, on a un vrai métier, mais on ne les a pas tous. Et en particulier, exploiter un établissement comme celui-là, c'est avoir d'une part des compétences médicales et paramédicales très avancées, qu'on ne retrouve pas en tout cas dans la fonction publique territoriale, ou vraiment très peu et sur des fonctions très particulières, c'est aussi avoir toute une activité marketing et commerciale bien entendu, les curistes ne vont pas venir tout seuls, surtout au moment du lancement de cet établissement et de cet équipement nouveau, les clients du bien-être ne vont pas venir tout seuls, il y a des concurrents, il y a besoin de faire connaître cet établissement, et donc on voit bien, et les conclusions de l'assistant maître d'ouvrage sont très claires là-dessus, qu'il faut faire appel à d'autres métiers qui sont des métiers du secteur privé. Et je dis bien des métiers parce qu'en réalité, ce choix, c'est un choix de mode d'exploitation, mais ce n'est pas un choix philosophique. Ce n'est pas un choix philosophique parce que dans la délégation de services publics, et comme la délibération vous le rappelle, il appartient aux délégants que nous sommes de spécifier, et le président l'a rappelé par exemple sur les tarifs, de spécifier un certain nombre d'exigences, d'attentes et de contraintes de services publics. Et par conséquent, il nous est possible, déjà dès ce cahier des charges, il nous sera possible dans le dialogue compétitif qui va s'en suivre avec les différents candidats, de leur mettre un certain nombre d'exigences, un certain nombre de défis, comme on l'avait d'ailleurs d'une certaine manière formulé dans la concession. Peut-être que maintenant, on peut affiner beaucoup mieux un certain nombre de ces aspects, on peut voir les choses différemment. Si je reviens en un mot sur les tarifs, les tarifs ne sont pas seulement faits pour produire une recette pour l'exploitant, ils sont faits aussi pour réguler les flux. Parce qu'évidemment, s'il y a un engorgement complet sur le complexe aqualudique, plus personne n'en profite en réalité. Donc, il faut forcément qu'on soit capable de réguler ces flux. Ça peut se faire par les tarifs, mais en réalité, ça peut aussi se faire d'autres façons. Ça peut se faire par exemple en contingentant et en limitant le temps d'utilisation. Peut-être que deux heures du complexe aqualudique permet ensuite d'ouvrir à d'autres publics et sur des tarifs très compétitifs d'autres publics le même complexe. Donc, la façon de le faire pourra s'écrire dans la discussion avec le délégataire potentiel et avec les candidats futurs à eux d'être performants. Nous avons opté pour une durée de huit ans qui est la durée la plus longue possible pour ce genre de délégation. C'est déjà relativement court puisqu'on estime, et là aussi l'assistant maître d'ouvrage nous indique qu'il faut estimer quand même trois à quatre ans pour qu'un établissement comme celui-là arrive à sa pleine puissance, parce qu'il faut trouver encore une fois le public et aller le chercher, surtout s'il ne connaît pas encore la qualité de l'établissement qui leur sera proposé. Donc, huit années avec un calendrier qui, s'il est respecté et s'il est tenu au mieux, va nous permettre d'avoir au moins choisi un exploitant au moment où, le bâtiment serait remis à la métropole, il faut encore, comme je l'indiquais tout à l'heure, le passage de marche à blanc, et puis il faut aussi quand même que cet exploitant soit capable de se mettre en disposition d'exploiter, c'est-à-dire, et réaliser l'ensemble des recrutements qui sont prévus pour cet établissement, c'est-à-dire plus de 250 personnes, en espérant qu'elles seront formées. Les formations ont déjà commencé sur le territoire, les premiers diplômes d'hydrothérapeute ont été récemment délivrés à l'université de Lorraine, à la fac de médecine. C'est extrêmement encourageant, il y a encore beaucoup de candidats pour ces fonctions, donc ça marchera. Mais en revanche, on voit bien qu'il y a forcément un temps de latence qui nous permet quand même d'espérer une ouverture pour le courant de l'année 2023, ce qui peut présenter un certain nombre d'avantages, et je devance, ou plus exactement, je reprends une des questions qui s'étaient présentées dans la commission pour dire que, évidemment, même si cet équipement, pas la piscine de Gentilly, ne peut pas remplacer une piscine sportive, cet équipement peut, pendant un certain temps, et on sait très bien que quelles que soient les options prises sur la piscine de Gentilly, son ouverture ne sera pas possible à court terme, et bien il sera possible, là aussi, de spécifier cette attente de service public pour pouvoir ouvrir des disponibilités pour les nageurs, probablement à des horaires adaptés, mais ça veut dire que derrière, il faut pouvoir mettre, évidemment, les personnels correspondants. Donc, c'est le lancement de cette délégation de service public qui vous est demandé d'approuver aujourd'hui, sachant que, bien évidemment, et tous les concurrents en seront dûment informés, il y a aussi l'éventualité que la concession initiale, soit par la décision judiciaire de la Cour d'appel, soit par le résultat de la médiation, soit, au final, celle qui prévale au moment de la remise de l'équipement. Merci, François Werner. Le débat est ouvert. J'ai une demande d'intervention de Romain Miron. Alors, la caméra ne s'ouvre pas. Elle va s'allumer, t'inquiète. Ok, c'est bon, merci. Bonjour à tous. Bonjour, Président. Bonjour, chers collègues. Monsieur le Président, tout à l'heure, lors de votre intervention, à la fois dans le DOB, mais également lorsque vous présentez la perspective de Nancy Thermal, à ce moment-là, il est important de préciser que le groupe Socle a toujours été pour le dispositif Nancy Thermal, donc tout ça pour balayer d'avance des arguments qui pourraient venir dire le contraire. On réitère notre attachement à Nancy Thermal, comme vous l'avez fait en début de votre intervention. Et si on est complètement en phase avec le début de votre intervention, on est encore plus en phase sur la fin de votre intervention, ou la deuxième partie, où vous indiquez effectivement que la notion d'accessibilité des métropolitains à la piscine thermale, pour vous, est quelque chose de très important, de primordial, que vous avez déjà répété à plusieurs reprises, et donc on voudrait effectivement le réaffirmer. On l'a réaffirmé en commission, par l'intervention d'Areski Saadi et Laurent Vatrin, la commission où était présentée cette propre délibération, en réaffirmant que pour nous, il était important que l'accès de la piscine Nancy Thermal soit identique à l'accès de l'ensemble des piscines de la métropole. Et donc, je pense que là, on a un consensus avec l'ensemble des conseils métropolitains. On est bien sur une piscine habituelle de la métropole, l'aquapôle, et avec une transformation qui est en cours pour offrir des soins particuliers basés sur le thermalisme, d'autre part à d'autres clients. Ce qu'on veut vous proposer aujourd'hui, chers collègues, Monsieur le Président, c'est simplement à la fois dans la délibération que nous avons sous les yeux, mais également par la suite dans le cahier des charges. Alors, je reprends votre délibération où, à un moment donné, vous indiquez, le délégateur devra porter une attention toute particulière à l'accessibilité de l'équipement à la jeunesse à travers une tarification adaptée. Quoiqu'adapter, ça prête toujours à confusion. Ce que nous vous proposons de rajouter, c'est de rajouter également que le délégataire devra proposer pour l'espace sport et loisirs, je dis bien sport et loisirs, un tarif de base identique à ceux pratiqués dans les autres piscines de la métropole. Tout cela pour atteindre l'objectif que vous avez fixé en début d'intervention, Monsieur le Président, de dire que les piscines de la métropole doivent être accessibles de manière égale à l'ensemble des métropolitains. Alors, j'ai bien entendu les propos du vice-président sur la régulation des flux par la tarification ou par les créneaux horaires, c'est-à-dire qu'on va réguler des flux de nos concitoyens qui voudraient passer un moment de détente à la piscine, au profit de qui, au dépend de qui, je ne sais pas. Sur l'ensemble des piscines de la métropole, lorsqu'on veut se détendre, faire du sport, parce que la pratique sportive est importante, vous l'avez également rappelé, on a un accès égal, libre, sur la totalité de l'aquapole métropolitain. Et par cette proposition d'amendement de la délibération, ce qui vous est proposé, c'est bien cela, le délégateur proposera pour l'espace sport et loisirs un tarif de base identique, c'est-à-dire dans les mêmes conditions, la même tarification que les autres piscines de la métropole. Merci. Merci. Pardon, merci. Je passe la parole à Éric Pansalfini. Oui, chers collègues. Bon, tout de suite aussi, pour nous détendre, conformément aux orientations initiales, donc, comment dirais-je, sur le mode de gestion adapté, c'est-à-dire par concession via une DSP, pour exploiter évidemment ce très beau contexte à venir, ce très beau complexe à venir, le groupe Grand Nancy Perspective, évidemment, votera pour cette délibération. Je voudrais quand même rappeler à mon collègue Miron, même si aujourd'hui, effectivement, le président a insisté, et je ne peux que l'approuver, sur l'accessibilité à tous. Je veux dire, ce projet, il n'est pas d'aujourd'hui, et que l'ancienne majorité était dans ma délégation. J'ai toujours été le premier, effectivement, à mettre en avant l'idée de l'accessibilité aux grands enseignants sur cet aspect sport-loisir concernant Nancy Thermal. Alors, donc, ce n'est pas une nouveauté, c'était vraiment un de nos chevaux de bataille à cette époque sur, comment dirais-je, la mise en place de Nancy Thermal, et je peux même donner un prix, mais il n'est peut-être plus d'actualité aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est ce qui valait qu'il fallait mettre une subvention de fonctionnement, en rappelant quand même à l'ensemble, grosso modo, si mes chiffres sont bons, mes mémoires sont bonnes, on était aux environs de, pour un coût complet de Nancy Thermal dans son fonctionnement MNS, bref, les fluides et autres, on était grosso modo sur un coût à 2,3 millions, 2,4 millions, et on avait une subvention de fonctionnement qu'on mettait justement dans la balance pour permettre l'accessibilité à nos grands anciens, et je crois qu'on avait fixé un prix aux environs de 6 euros, alors que les piscines étaient à 4,50. Donc aujourd'hui, oui, l'accessibilité, elle est fondamentale, bien évidemment. Pour autant, François Werner l'a bien dit, ça ne pourra pas remplacer une piscine olympique pour une natation sportive, mais ça pourra, pour l'instant en tout cas, rendre un service en 2023 pour pallier aux défauts de Gentilly, mais néanmoins, je ne sais pas si, je n'ai pas tout entendu de la part de François, mais ça aura un coût. La métropole aura une obligation à payer évidemment aux délégataires ces cours réservés par les clubs sportifs de haut niveau pour pouvoir exercer pendant un certain temps dans la piscine. Alors voilà, cher collègue Miron, aujourd'hui, oui, c'est une orientation qu'on partage évidemment, et c'est bien que le président, dans cette continuité, l'affirme aussi haut et fort. Donc on ne peut être que d'accord avec ça. Alors, pour autant, je laisse évidemment François à répondre sur l'idée de la natation H24 au prix où va être l'entrée pour le tout public. Il me semble que ça va être compliqué, cher collègue Miron, pour le délégataire qui va prendre ça à sa charge. Et je voulais revenir néanmoins sur un point, notamment sur les attaques qui ont eu ce projet. Alors, autant nous allons voter évidemment pour cette délibération, autant il convient de s'interroger un petit peu sur le bilan financier des deux recours introduits respectivement par trois élus métropolitains à l'époque et neuf contribuables ayant conduit cet été à la résignation au plus tard, le 11 décembre 2022, du contrat de délégation initial. Cet activisme juridictionnel de ces différentes personnes agissant contre les intérêts de la métropole représente des coûts significatifs directs, par exemple frais d'avocats, experts pour la défense, pour notre défense, mais aussi pour le lancement d'une nouvelle procédure de délégation et aura évidemment aussi des coûts indirects. Alors, la question est simple. Un état de l'ensemble des coûts engendrés par cette procédure judiciaire a-t-elle été établi ? Et donc, si ce n'était pas encore le cas, nous reviendrons en Conseil pour avoir les éléments de ce coût d'ensemble d'activisme judiciaire. Donc voilà, merci. Merci. La parole est à Muriel Colombo. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, je voulais remercier François Werner pour sa présentation synthétique de ce dossier. Pour ma part, je souhaitais intervenir avec ma casquette de vice-présidente aux Solidarités à la Santé. Et je voudrais souligner que le projet de Grand Nancy Thermal est aussi un projet de santé publique complètement innovant au niveau national, mais même au niveau européen. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de nos ambitions. Je voudrais juste souligner que dans le contrat qui est proposé d'adopter, la métropole du Grand Nancy demande auprès du futur délégataire que celui-ci, d'une part, réalise toutes les démarches nécessaires à la dispense de soins thermaux remboursés par la Sécurité sociale. Ça, ça me paraît essentiel. Et d'autre part, obtienne des agréments ou des compléments d'agréments dans trois domaines, notamment les voies respiratoires, et on verra, on en parlera tout à l'heure, on connaît l'impact de la pollution atmosphérique aujourd'hui dans nos zones urbaines. La flébologie, qui est une branche de la médecine vasculaire et qui étudie la maladie des veines, et également la rhumatologie. Et là aussi, je voudrais souligner que la médecine thermale est une véritable spécialité médicale enseignée aujourd'hui à la fac de médecine de Nancy. Donc, je crois aussi que nous souhaitons également que le délégataire soit, nous, et un véritable partenariat avec l'écosystème qui existe, que ce soit dans le domaine du thermalisme, je l'ai dit, et notamment avec la création de l'Institut européen du thermalisme, mais aussi avec l'ensemble des partenaires, et ça a été évoqué tout à l'heure par Vincent Chaussereau, notamment autour de la formation, de la recherche et de l'innovation, bien évidemment en lien avec le CHRU, les équipes médicales du CHRU, mais également l'Université de Lorraine. Donc, notre volonté, vous le voyez, c'est vraiment que Nancy Thermal participe de façon entière à deux grands chantiers, si je veux dire, que nous avons déjà fixés pour les prochaines années pour la métropole, dans le cadre de l'attractivité de la métropole et de son développement économique, mais aussi doit s'inscrire autour de la santé, pour laquelle nous avons des atouts importants dans ce cadre. Alors, sous l'effet de la situation actuelle de notre pays et de la mise à l'agenda des questions de santé sous l'effet de cette pandémie, je crois savoir qu'il y a de la part de nos concitoyens une attente forte d'une réponse de leurs élus, et avec Grand Nancy Thermal, nous montrons aussi notre écoute et notre capacité à traduire ces attentes. Merci. Merci. La parole est à Bora Ilmaz. Ton micro, Bora. Bora, ton micro n'est pas ouvert. Excusez-moi, je reprends. J'interviens aujourd'hui au nom des élus communistes de notre Assemblée, Muriel Boyon et moi-même, ainsi que des élus municipaux de notre sensibilité dans les communes de l'agglomération. Au préalable, je souhaite redire que le projet d'un centre thermal urbain au centre de Nancy n'est pas en cause, qu'il s'agit d'un beau projet, à condition bien sûr que cet équipement en chantier doit soit accessible à toutes et tous, c'est-à-dire en tout premier lieu à toutes les bourses. Poser la question de la gestion d'un équipement comme le futur Grand Nancy Thermal à un an de son ouverture ne permet guère sérieusement d'avoir une réflexion approfondie et d'envisager une autre réponse que celle qui nous est proposée aujourd'hui. Et nous le regrettons. André Rossino n'a d'ailleurs jamais envisagé, même dans ses pires cauchemars, une autre option que la gestion en délégation de services publics. Pire encore, il s'est même autorisé à s'affranchir du vote de l'Assemblée qu'il présidait et des règles élémentaires de la commande publique en offrant aux concessionnaires et à ses actionnaires une subvention publique de 86 millions d'euros qui a été jugée illégale par le tribunal administratif. Ce jugement exprime bien sûr un vice de procédure, mais il sanctionne sur le fond une façon de conduire l'action publique et de dépenser l'argent public. Depuis que je m'intéresse à la vie de notre cité, j'ai vu et entendu André Rossino nous expliquer sur tous les grands sujets structurants que notre collectivité était une administration et que son métier n'était pas de faire rouler des bus, d'assainir l'eau ou encore de préparer des repas pour les écoliers. L'idée même de produire des services publics de qualité en développement des régies publiques, s'est imposée comme un impensé, voire comme un interdit. Je ne veux pas focaliser mon propos sur André Rossino et rappeler que cette idée idéologie de l'externalisation s'est très largement développée depuis les années 90, encouragée par tous les gouvernements successifs. Le recours à l'externalisation génère pourtant très souvent des surcoûts pour les collectivités, notamment parce qu'il faut rémunérer les apporteurs de capitaux et ça coûte plus cher que les banques. Il contribue également à affaiblir durablement les savoir-faire des collectivités et donc à saper les capacités de l'action publique. Le coût global des externalisations pour l'État et les collectivités représente 160 milliards d'euros chaque année, soit l'équivalent d'un quart du budget de l'État. Si le débat présidentiel qui s'engage semble préférer faire la place à des vociférations sur la sécurité ou l'immigration que de s'intéresser à des questions cruciales comme celle-ci, je formule le vœu, même si la période est close, que nous soyons dans nos collectivités à l'initiative pour réinventer de nouveaux modèles qui permettent de rompre avec ces vieilles façons de faire qui ont définitivement montré leurs limites. On l'a encore vu récemment dans un autre domaine avec le scandale des EHPAD hors PA. Pour Nancy Thermal, c'est donc mal engagé. J'en reviens à la délibération et à ma conclusion. Il nous est proposé de recourir à une délégation de services publics pour assurer en toute hypothèse la gestion de grands Nancy Thermal. Nous considérons aujourd'hui que le débat et la réflexion n'ont pas suffisamment été poussés pour éclairer les citoyens et le Conseil métropolitain. Par exemple, le rapport annexé à la délibération, et François Werner l'a rappelé dans son introduction, énonce comme une évidence le fait qu'il faudrait un opérateur unique pour gérer Nancy Thermal. Je ne sais pas si André Rossino avait son brevet de surveillante baignade, mais il savait manifestement gérer des piscines. Pourquoi alors ne pas envisager que les espaces bien-être et sports-loisirs soient gérés comme le reste de l'aquapôle, nous avons du savoir-faire, et la partie thermalisme par un délégataire à même d'apporter un savoir-faire que nous pourrions à notre tour développer dans quelques années. Le rapport exclut d'entrer cette option. Pourtant, bien des équipements autrement plus complexes dans leur organisation, je pense par exemple aux aéroports, sont gérés par la complémentarité d'opérateurs privés et publics, sans empêcher les synergies et les économies d'échelle. Depuis le début sur ce dossier, nous avons exprimé, par la voix notamment d'Annie Lévis-Ferman pendant le mandat précédent, notre opposition à ce choix d'André Rossino. Nous avons exprimé notre préférence pour l'exploration d'autres options. Une régie publique, option qui aurait nécessité une longue préparation en amont, il n'y a pas de dogme là-dessus, mais ça aurait mérité une exploration en amont, malgré les difficultés, ou encore la création d'une société d'économie unique, cette opération unique. Nous ne pouvons aujourd'hui amender une orientation qui, dès son origine, était selon nous mal engagée, et pour ces raisons, nous exprimons un refus de vote sur cette délibération. Merci. La parole est à Estelle Mercier. Oui, cher président, chers collègues, quelques mots sur ce sujet. Selon nous, le service public a du sens lorsqu'il y a une carence de l'initiative privée. Lorsqu'il y a des inégalités qu'il faut compenser. Lorsque l'accès à tous n'est pas garanti. Lorsqu'un délégataire est défaillant, on n'assure pas ses missions. Or, nous ne sommes pas dans ce cas-là. Les questions importantes que nous devons nous poser en tant qu'élus aujourd'hui, elles sont simples. Les grands anciens pourront-ils profiter de cet équipement ? La réponse est oui et à des tarifs raisonnables. Les tarifs sont abordables. Si on reprend l'exemple des tarifs négociés en 2019, pour un adulte, 6 euros pour l'accès à l'ensemble du site contre 4,60 euros en tarifs résidents pour l'aquapôle. Pour le pôle aqualudique et bien-être, c'est 16 euros par abu contre à peu près 12 euros aujourd'hui dans les quelques piscines de l'aquapôle qui proposent un petit espace bien-être qui n'est pas du tout de la même qualité. Nous sommes élus pour faire des choix. Pouvons-nous décider que la gestion de cet établissement serait une priorité budgétaire ? Nous venons de passer un moment assez important sur le ROB et nous avons vu que nos priorités aujourd'hui, elles sont sur les mobilités, la transition écologique et les solidarités. Avons-nous les moyens de bien gérer un établissement de ce type-là dans un an ? Non, François Werner l'a bien dit, nous n'avons ni les moyens financiers, ni les compétences techniques, car il s'agit bien ici de faire marcher un équipement qui n'existe pas. Il faut des équipes de vente, des équipes de maintenance, des équipes de spécialistes du soin thermal. Nous sommes sur une marche à blanc qu'il faut enclencher des médecins, des thérapeutes spécialisés. Ce sont des métiers que nous ne connaissons pas et que nous ne savons pas exercer. Et nous savons aujourd'hui qu'une des difficultés de la fonction publique territoriale est son attractivité. Nous n'avons pas ces métiers dans la fonction publique territoriale et en plus, la fonction publique territoriale n'est pas attractive. Nous aurions une grosse difficulté à recruter ces 277 personnes qui seraient nécessaires au fonctionnement du site. Le thermaliste est un métier particulier et les enjeux économiques sont importants. Il s'agit là, pendant ce thermal, de 15 000 turistes sur 21 jours, de 420 000 entrées sur l'espace. On est dans des proportions que, malheureusement, nous ne savons pas gérer et dont nous n'avons pas les compétences. Quels seraient les risques pour la métropole si nous décidions effectivement de le gérer par nous-mêmes ? Les risques financiers seraient importants. Regardons l'exemple de nos voisins. Aujourd'hui, sur 113 établissements thermofrançais, seuls 15 sont encore exploités en régie en 2019. Les conséquences de la crise sanitaire ont été particulièrement désastreuses pour ces établissements publics, qui ont eu énormément de difficultés à avoir des compensations financières par rapport aux pertes qu'ils ont subies. Les charges ont été considérables pour leurs budgets municipaux. Si on reprend juste l'exemple du complexe Thermapolis-Amenéville, qui est passé à côté de la banqueroute, il a été repris de toute urgence et dans des conditions peu avantageuses par un groupe privé avec un bail de longue durée en 2021. Ces exemples doivent quand même nous inspirer sur le risque réel qui existerait pour avoir une gestion directe de ce type d'établissement. Quelle serait une division du site entre d'un côté la piscine ludique et de l'autre le centre thermal ? Je crois que François Werner a répondu. Imaginez qu'il y a une panne à l'endroit où on capte l'eau. Qui est responsable de la panne ? Qui va régler la panne ? Est-ce que ce serait le gestionnaire public de la piscine ou est-ce que c'est le gestionnaire privé de l'espace thermal ? Enfin, cette DSP nous enferme-t-elle sur un mode de gestion ? Non, car si nous constatons des défaillances, nous aurons la possibilité de revoir ces modalités à la fin du contrat. Un contrat de délégation de 8 ans, ça peut paraître long, mais en même temps, c'est assez court, puisqu'il faut bien enclencher le fonctionnement de l'équipement. Et ça nous permet de pouvoir regarder comment ça fonctionne, comment ça se passe, et si l'ensemble des conditions que nous mettons dans ce contrat sont bien gérées. Donc à ce jour, compte tenu de ces éléments, de ce que nous disent les experts, notamment dans le cadre de l'AMO, et de notre responsabilité dit lui, non, la régie n'est pas une bonne option. Et oui, la DSP encadrée avec un délégataire et un gestionnaire compétent est la solution la plus responsable aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Pardon, merci, la parole est à Marc Augier. Excusez-moi que je prenne effectivement les bons documents. Merci, Monsieur le Président. Merci pour cette délibération, cher François, qui est très utile sur la possibilité d'avoir un recours, d'avoir recours, pardon, à une délégation de services publics pour l'exploitation de Nancy Thermal. C'est aussi l'occasion de partager la confusion que l'on ressent malgré tout au travers des retours que l'on a de nos concitoyens sur le terrain. Engendrée par les décisions de justice qui se sont succédées, le rappelait tout à l'heure Eric Pensalchini, elle va incontestablement, au pire, rajouter aux doutes qu'il y a déjà dans les esprits et au mieux, va toujours questionner. Oui, certains de nos habitants ne comprennent pas ou n'ont pas eu connaissance des conséquences des décisions rendues par le tribunal cet été. D'autres pensent que les travaux sont encore à l'arrêt ou encore que le projet en lui-même est altéré. De toute évidence, il est clair que la décision de résiliation du contrat initial de délégation, s'il n'emporte pas l'annulation du projet, nuit quand même au fait que le chantier a pourtant bel et bien repris et qu'une ouverture envisagée au printemps 2023 sera bien respectée. Dans nos communes, lorsque le questionnement se présente, nous nous attachons à expliquer du mieux possible les tenants et les aboutissants de ce dossier devenu désormais complexe. Quand nous parvenons à convaincre, et pas toujours malheureusement, nous sentons qu'il reste néanmoins une espèce de confusion auprès de ceux qui auraient pu, car ils portent aussi nos projets, depuis déjà quelques temps, faire de nos citoyens, dont je parle à l'instant, des ambassadeurs de ce que nous estimons être cette opportunité formidable pour notre territoire. Nous savons qu'il ne s'agit pas de rentrer dans certains détails, mais il serait opportun, me semble-t-il, d'essayer de communiquer plus clairement sur les actions en justice qui ont eu lieu et surtout les effets, les effets, comme le disait tout à l'heure Éric Pensalfini, qu'elles ont provoqués. Considérant que le recours contre la métropole a été pour partie porté par des élus métropolitains de l'actuelle majorité, alors dans la minorité au moment du lancement de ce projet, il conviendrait de bien expliquer, loin des logiques partisanes que ce sont toutes les démarches du recours, oui, effectivement, ces démarches, certes peut-être pertinentes, mais qui ne nous convient pas de juger, qui ont complexifié la situation et ont eu des conséquences parfois difficiles à supporter. En effet, si elles ne remettent pas en cause le calendrier, elles en ordissent tout au moins, ça a été dit tout à l'heure, le budget de manière directe, indirecte, et probablement avec une certaine importance. L'exercice de communication est complexe, j'en conviens, mais la transparence doit permettre la compréhension d'un plus grand nombre d'entre nous et générer ainsi l'adhésion pleine et entière à ce projet. Enfin, et au regard de la médiation actuellement en cours évoquée aussi tout à l'heure, si d'aventure d'autres issues à cette affaire devaient encore voir le jour, cette communication permettrait à nos habitants de s'interroger peut-être un peu moins sur les nouvelles décisions qui seraient dès lors prises car bénéfiques au projet. Ce serait ainsi l'assurance de cette promotion que l'on attend tous aussi de nos concitoyens. Je voudrais avoir votre avis. Qu'en pensez-vous ? Merci. Merci. La parole est à Stéphanie Gruet. Merci, Président. Chers collègues, je rejoins ce que vient de dire Marc Augier concernant la transparence. Elle doit s'adresser non seulement aux habitants, mais aussi aux élus. J'ai l'impression que de nombreux élus dans cette Assemblée ne savent pas exactement pour quelles raisons le tribunal a rendu sa décision au mois de juillet. Donc, c'est important qu'on soit tous sur un même niveau de connaissance afin de pouvoir aussi expliquer à nos concitoyens ce qui se passe à propos de Grand Ancithermal. Je voulais intervenir de manière très courte pour expliquer ma position et notamment mon vote. Je trouve extrêmement dommage ce qu'a dit Bora Imaz tout à l'heure. Je le partage intégralement. Dommage d'avoir cette sensation d'accélérer les choses et de ne pas avoir su profiter de cette nouvelle délibération pour mettre le projet de Grand Ancithermal que tout le monde soutient, je le pense, moi y compris, pour organiser un débat ouvert à minima au sein du Conseil métropolitain. Je sais, vous l'avez dit plusieurs fois, qu'il y a urgence à trouver un nouveau mode de gestion parce qu'à la fin de l'année, il faudra gérer l'établissement de Grand Ancithermal. Mais rien ne nous empêchait, depuis la décision du tribunal administratif le 9 juillet, de travailler en parallèle avec l'AMO à qui des études ont été confiées, de travailler en parallèle et de réfléchir collectivement à une nouvelle forme de gestion. Parce que là, j'ai l'impression qu'on nous fait réfléchir sur cette délibération qui a choisi la délégation de services publics. J'aurais aimé que l'on puisse réfléchir collectivement. Alors, je ne parle pas des citoyens, je ne parle pas de ma délégation à la participation citoyenne, je parle bien des élus de la métropole. Ça aurait été intéressant d'avoir un débat collectif qu'on avait d'ailleurs réclamé dans le mandat précédent sur un sujet aussi important et aussi attractif que Grand Ancithermal. La délibération qui nous est présentée me paraît assez floue, on n'est pas très précis dans les termes. Cette DSP nous semble être imposée sans qu'on ait la preuve véritablement de son intérêt par rapport aux autres modes de gestion. Alors, je tiens à préciser, comme a dit Romain Miron en tout début de débat, que, évidemment, ma position n'a rien à voir avec celle du groupe auquel j'appartiens, du groupe Socle, mais néanmoins elle est partagée par de nombreux élus sur la métropole et notamment dans la commune de Malzéville. Alors, Bertrand Kling, par son vote, va représenter une moitié du conseil municipal de Malzéville. Donc, moi, je voterai contre cette délibération pour présenter la parole de l'autre moitié du conseil municipal de la commune que je représente. Je ne répondrai pas aux attaques ad nominem d'Éric Pansalfini concernant le recours. Il est bien évident que, j'estime que le tribunal administratif a répondu à ma place et qu'il est néanmoins très heureux que des élus, des citoyens puissent saisir la justice quand l'argent public des collectivités est utilisé de manière floue. Et c'est pour ça que j'invite également, dans l'appel d'offres qui sera rédigé pour la prochaine délégation de services publics, si la délibération est adoptée, d'être très précis concernant les termes, de manière, une nouvelle fois, à ne pas s'exposer à d'éventuels problèmes juridiques. Je vous remercie. Merci Stéphanie Gruet. J'ai une demande d'intervention de Christophe Chosereau. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, dossier complexe, tu dis Marc Augier, tu as raison. Ce dossier devient complexe et il ne devrait pas être complexe. Moi, j'aimerais insister sur un point, c'est sur l'importance de ce dossier-là, de la fierté en tant que grand ancien, que Maxé Villois, que j'ai de ce dossier-là. Et du rêve que je porte ici de pouvoir voir mes jeunes habitants, mes habitants des quartiers politiques de la ville pouvoir avoir accès à ce lieu-là. Et je suis effectivement assez sensible à la remarque de Romain Miron. Et je crois que la remarque que fait Romain, elle est portée également dans la délibération qu'on nous propose. Et on a toujours défendu cela, que ce complexe-là soit ouvert à toutes et à tous. Mais je veux vraiment insister sur ce point-là. Je crois qu'on ne l'a pas assez fait. C'est que ce dossier-là devrait créer de l'unité dans cette assemblée, quelle que soit nos sensibilités. Il y a des sujets dans cette métropole où on doit se retrouver tous ensemble, parce que c'est pour le bien de notre territoire, c'est pour le bien de nos habitants, c'est pour l'attractivité du territoire. Aucune métropole peut porter un dossier comme celui-là. Nous le portons, nous devons en être fiers. Maintenant, il est question de sa gestion. Alors, c'est vrai qu'on a connu un certain nombre de péripéties. Et Stéphanie, je ne reviens pas dessus. Le droit est porté de pouvoir faire des recours. Et c'est un droit qui est important dans notre démocratie. Et je ne donnerai pas mon avis sur ce droit qui a été porté. Il a été fait, nous en sommes dans la situation où nous sommes. Maintenant, sur la gestion. J'ai l'impression, pardon mes chers collègues, que dans ce territoire de la métropole du Grand Ancy, nous découvrons le dispositif de délégation de services publics, comme si ça n'avait jamais existé. Pardon, j'ai peut-être raté un épisode, mais il me semble que nos transports sont gérés par une délégation de services publics, que notre ZENIT est gérée par une délégation de services publics. Pire encore, je viens d'ouvrir une crèche qui est gérée par une délégation de services publics. Et je crois qu'Estelle Mercier a expliqué clairement les choses, sans dogmatisme d'ailleurs, avec pragmatisme, responsabilité. Nous sommes là devant un objet que la fonction publique territoriale ne sait pas répondre en termes de métiers. Comment voulez-vous assurer une diversité de métiers comme celle de Nancy Thermal à travers une gestion par une collectivité locale ? C'est très compliqué, la diversité des métiers, le nombre d'agents que nous devons mobiliser, recruter pour mobiliser ces agents. Je vous donne juste un exemple. Nous recrutons une directrice en sédement supérieur, recherche et nation, nous avons deux candidatures. Imaginez que pourvoir tous ces emplois me semble difficile. Donc aujourd'hui, moi je veux juste conclure là-dessus, j'en appelle à l'unité, à la fierté qu'on doit porter et ne pas rendre ce dossier complexe pour ne pas se mettre une balle dans le pied, de porter ce dossier-là, de mettre tout en œuvre pour le rendre accessible à toutes celles et tous ceux qui souhaitent aller soit dans le ludique, soit dans le thermalisme et de trouver le mode de gestion qui répond au mieux à un fonctionnement d'un complexe qu'il a pour le coup marqué et complexe en termes de gestion. Et donc, il me semble, à la lecture du rapport de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, que la solution d'une délégation de services publics me semble la plus adaptée, sans compter, à travers les différentes crises sanitaires que nous venons de connaître, que nous connaissons encore, des arrêts complets, comment nous ferions avec un équipement comme ça qui sera arrêté pendant des mois ? Donc je crois qu'en responsabilité, moi en tout cas, ce sera mon vote, je voterai pour cette délégation de services publics. Je n'ai pas la prétention de représenter soit l'ensemble du conseil municipal, soit la moitié, soit le tiers, mais je le fais en responsabilité avec un seul objectif et un seul, faire fonctionner et être heureux d'avoir, et c'est vraiment ça ma conclusion, être heureux d'avoir un équipement comme celui-là sur la métropole du Grand Ancy. Nous devons être fiers de cela et nous devons le porter collectivement. Merci, mes chers collègues. Pardon, merci, j'ai une demande d'intervention d'Hervé Ferron. Oui, merci, monsieur le président, chers collègues. Je me demandais si j'allais intervenir, mais j'ai entendu un certain nombre de choses, quelques pics à base d'amertume, mais aussi parfois des questionnements, voire des affirmations qui démontrent pour certains d'entre nous une mauvaise connaissance du dossier. Aussi, vais-je essayer de vous donner quelques éléments. Alors, je n'éprouve en aucun cas le besoin de justifier ma position, celle d'avant ou celle d'aujourd'hui, parce que je pense que les choses sont assez claires et plutôt en cohérence. Par contre, par rapport à ce que j'ai pu entendre et ce qui peut se dire ici et là, je pense qu'il faut apporter des précisions. Les personnes qui se sont engagées en justice contre ce dossier, et non pas, comme je l'ai entendu tout à l'heure, contre les intérêts de la métropole, mais contre ce mauvais dossier, ces personnes-là avaient trois points, trois axes de mécontentement. Il y avait la remise en cause de l'accessibilité de la population à un équipement tel que Nancy Thermal, qui a été toujours utilisé de façon très populaire et il y avait une vraie remise en cause. Et là, nous avons fait savoir notre désapprobation. Je ne crois pas que l'accessibilité à la population ait été prioritaire pour la précédente gouvernance. Je ne le crois pas, mais par contre, je suis persuadé, ne serait-ce que parce que cette nouvelle équipe, cette nouvelle gouvernance a montré, depuis qu'elle est en place, en termes d'accessibilité aux équipements, aux transports, etc., etc., je pense que là, il va y avoir une vraie mobilisation ou remobilisation, une vraie volonté de permettre l'accessibilité au plus grand nombre et dans les conditions les meilleures possibles. Et en tous les cas, je pense que l'heure n'est pas au règlement de compte, l'heure n'est pas à s'envoyer des petites piques, comme j'ai pu l'entendre tout à l'heure. Je trouve cela d'une mesquinerie peu intéressante. Mais par contre, je pense que l'heure, aujourd'hui, est à se serrer les coudes et à faire ensemble de co-construire la solution, la bonne solution pour le grand ancythermal de demain. Je rappelle que toutes les personnes qui se sont engagées en justice contre ce projet ont toujours commencé leurs interventions en disant « Nous souhaitons un grand ancythermal, mais nous ne souhaitons pas celui-là et pas de cette façon-là ». Donc, le deuxième axe, c'était le massacre du patrimoine. Et là, je regrette qu'après qu'on ait su qu'il y avait une action en justice, les travaux aient été accélérés de cette façon-là, de façon à ce qu'on ne puisse pas reculer la destruction d'un patrimoine qui aurait pu être préservé, tout en développant un projet différent et un projet de qualité tout de même. Et donc, là, je me pose quand même quelques questions sur la responsabilité qu'ont eues ceux qui ont fait en sorte que les travaux ne soient même pas arrêtés, mais au contraire soient accélérés, alors qu'on savait que le tribunal s'était emparé de ce dossier-là. Et puis, le troisième acte, c'est ce que j'appelais à l'époque, je qualifiais de « scandale financier ». Oui, de « scandale financier ». Et si vous voulez, si la rumeur peut circuler, à mon avis, elle ne circule pas tant que ce que je viens d'entendre. Parce qu'en fait, il était compliqué pour moi à l'époque de me faire entendre. Dans l'hémicycle, je me souviens de tous les coups que j'ai pris, qui allaient jusqu'aux insultes, parce que je disais des choses très précises et qui dérangeaient. Mais comme je n'arrivais pas beaucoup à relayer ça auprès de la population, je les écrivais sur mon site internet, qui était particulièrement regardé, particulièrement suivi. Et lorsque j'ai pu voir, que ce soit sur les équilibres financiers de la métropole ou que ce soit sur cette affaire du grand Nancy Thermal, lorsque j'ai pu voir que d'abord le tribunal donnait raison, donnait acte sur un des grands principes que je dénonçais, et que par ailleurs, la Chambre des Comptes, dans son rapport, disait quasiment ce que j'écrivais en 2018, en 2019, pendant des mois sur mon site, eh bien, ce n'est pas une satisfaction pour moi, parce que j'aurais voulu que les choses ne soient pas comme ça. Mais cela démontre que nous avions raison sur l'analyse que nous faisions, à quelques-uns seulement, malheureusement. Alors, je voudrais dire que là aussi, il faut se sortir de cette petite mesquinerie et qu'il faut trouver ensemble des solutions et qu'il va falloir qu'on y travaille. Alors, je vais expliquer pourquoi, puisque la question était posée, pourquoi on parle d'activisme juridictionnel, c'est des choses de graves, et puis, on demande à ce que l'on communique plus clairement sur les actions en justice. Les choses ont toujours été très, très claires, et je voudrais rappeler ce qui était proposé à l'époque. D'abord, je vais passer sur les conditions d'attribution, mais quand même, rappelons qu'il y avait une société qui avait postulé, ça devait être en 2008, parce qu'il y avait eu un appel d'offres pour lancer des études, et cette société, avant que le marché, lui, ait été attribué, deux mois avant, elle avait installé son siège social sur le site de la piscine. Ensuite, on a eu des millions de travaux engagés sur le site de Nancy Thermal pour des études ou pour des travaux très lourds, avant l'attribution de la délégation de services publics. Ensuite, il y a eu le marché d'appels d'offres qui a été lancé, et moi, je m'étonnais du fait que la société qui avait pu obtenir le marché pour réaliser les études et démontrer l'intérêt de ce projet, ait pu candidater pour obtenir la délégation de services publics. Mais elle a pu. Et au départ, dans le cahier des charges, il n'était pas question de donner un centime en termes d'investissement. Il y avait quatre candidats au départ, et un des quatre candidats a renoncé à sa candidature, alors qu'il ignorait que… Hervé, pardon, il faut que tu t'achemines vers ta conclusion. Je suis désolé, on est déjà passé les huit minutes d'intervention. Oui, mais je voudrais quand même donner quelques renseignements. Ce candidat ignorait que les 25 millions à l'investissement allaient être proposés. J'ai demandé à l'époque un débat, je n'ai pas pu l'avoir. Alors, je vais essayer de faire très court. Maintenant, ça allait coûter quoi à la collectivité ? Les 25 millions de subventions d'investissement, 55,11 millions sur 30 ans, c'est-à-dire 1,837 millions par an, d'attribuer tous les ans. Et puis, deux fois 400 000 euros aux candidats non retenus. On était sur un total de 80,51 millions d'euros. Et dans les annexes à la délibération que nous avions votées, le délégataire disait qu'il allait réaliser sur 30 ans un bénéfice de 87 millions d'euros. Voilà ce que ça allait nous coûter. Et cela allait être redistribué en dividendes aux actionnaires privés. Alors, je pourrais en dire encore beaucoup. Donc, ça allait nous coûter très cher. Je viens à l'essentiel. La proposition de la régie aujourd'hui me semble être une mauvaise idée. Moi, je suis un fervent partisan de la régie en règle générale. Mais là, ça n'est clairement pas notre métier. En prenant cette responsabilité, cette vice-présidente, j'ai découvert des services extraordinaires qui savent bien travailler sur le domaine des piscines et qui font le maximum, mais qui sont à flux tendu. S'il fallait s'engager dans une régie, il faudrait 267 équivalents en plein, alors qu'il y a 1 350 agents au total sur la métropole. Et ça n'est pas possible. C'est vraiment la vraie mauvaise idée. Par contre, une délégation de services publics, mieux négociée que celle qui était proposée précédemment, ferait que le délégataire, ce serait lui qui recruterait. La métropole serait en contrôle de délégation et que nous aurions, et c'est là que je vous invite à travailler tous ensemble, à être très vigilants sur le cahier des charges, parce que non seulement nous n'aurions pas à verser autant d'argent pour le fonctionnement, mais peut-être même pourrions-nous négocier des conditions d'intéressement pour la métropole. Donc, c'est vraiment la bonne solution. Et maintenant, sur les 8 ans, ce serait impossible de proposer une délégation de services publics en dessous de 8 ans, parce qu'il faut un temps pour la mise en fonctionnement, etc. Et là, pour le coup, en dessous, on ne trouvera pas de délégataires qui se proposeraient, parce qu'ils y perdraient clairement de l'argent. Alors, négocions mieux cette nouvelle délégation de services publics, et vous verrez qu'à l'arrivée, on n'aura pas perdu d'argent, mais on aura gagné pas mal d'argent public. Merci. Alors, j'ai une nouvelle demande d'Éric Penselle-Funy, puis Patrick Hatzig, et puis après, je vous proposerai quand même qu'on s'achemine vers la fin du débat. Oui, merci. Merci, M. Bézard. Je ne prendrai pas 11 minutes pour dire ce que j'ai à dire. Simplement, autant je peux être d'accord sur deux points avec les référents, autant je ne suis pas pour le reste. Je laisserai d'ailleurs le soin à notre collègue François Werner d'y répondre à la fois sur le scandale financier, probablement, et sur le côté patrimonial. D'ailleurs, Pierre Wallot pourrait aussi intervenir sur le côté financier. Je voudrais juste intervenir sur ce que je ne veux pas accepter, c'est-à-dire que l'ancienne majorité, ce n'était pas sa vraie volonté de l'accessibilité. J'y suis venu en début de mon intervention, j'y reviens une dernière fois. D'ailleurs, aujourd'hui, et les comptes rendus des différentes délibérations qu'on a pu passer sous la mandature précédente en atteste, j'étais quand même celui qui défendait, effectivement, dans ma responsabilité, cette activité à tous. Alors, je ne veux pas laisser entendre ça en laissant penser que c'était la dernière de nos interrogations que de penser ça. Donc voilà, ça, je m'inscris évidemment en faux, de pouvoir imaginer ça. Donc, je vous laisse imaginer la mesquinerie dans quel camp elle peut être à ce niveau-là. Après, pour le reste, évidemment, je suis d'accord avec lui sur la DSP qu'il faut choisir parce qu'on n'a pas ces références, comment dirais-je, pourrais-je gérer un tel équipement, ça a été dit par d'autres. Évidemment, on le soutient à cette DSP et je ne crois pas qu'Hervé Féron découvre qu'on a des services exceptionnels au titre de la gestion de nos piscines. Je peux évidemment aussi en attester. Merci. Patrick Matzig. Oui, Président, vous ne pouvez pas démarrer cette vidéo. Voilà, il va m'ouvrir. Voilà, c'est parfait. Merci, Président, chers collègues. Moi, je suis totalement d'accord avec la position d'Hervé Féron sur la DSP. Je ne suis pas, moi, je suis pour les SEM, les régies. Bien entendu, c'est intéressant quand on a l'outil en main, quand on a les ressources, quand on peut le faire tout de suite. Par contre, là, dans la situation que nous trouvons, dans le temps que nous avons devant nous, il ne serait pas possible de monter une équipe, en tout cas avoir la ressource nécessaire pour pouvoir créer une régie. Et de ce point de vue-là, donc, moi, je suis d'accord avec Hervé sur ce point de vue. La régie, la DSP nous semble incontournable. Ensuite, moi, il y a un débat sur lequel j'ai du mal de me retrouver. C'est la question de la piscine et du bien-être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe… Moi, j'y allais, à la piscine du Lido à Tomblai, il y a un espace bien-être. Je tiens à dire que l'entrée, elle est à 10 euros en moyenne. 11 euros, quand c'est l'individuel de tarif, le ticket unique. Et sinon, un passe 10, c'est en gros 10 euros. Donc, on a déjà des tarifs qui me semblent qui existent aujourd'hui au Lido à Tomblai, que l'on peut faire en sorte qu'il y ait une comparaison avec le pôle grand-en-citermal sur la question du bien-être. Et c'est autre chose pour la piscine. C'est-à-dire qu'y compris pour la piscine, quand on paye un bien-être, on peut aller à la piscine. Et ceux qui vont à la piscine sans bien-être peuvent payer le prix qui est payé dans les autres piscines de la métropole. C'est quelque chose qu'il est possible de négocier, à mon avis. Donc, c'est pour ça que, de notre point de vue, en tout cas, le groupe SOC, il y a déjà eu des interventions. Moi, je suis sur cette question-là. Il faut qu'on arrive à affiner bien le débat afin que chacun s'y retrouve. Et je pense que c'est réellement possible. Merci. Je redonne la parole au rapporteur François Werner. Je vais rendre une part de mon temps de parole à ceux qui l'ont déjà consommé. Mais quelque part, tant mieux pour un peu de passion. Certains de mes collègues ont déjà apporté des réponses, et je crois l'avoir déjà fait. Et puis surtout, le temps serait venu un jour de faire les comptes. Mais je voudrais qu'on regarde devant. Donc, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels, aujourd'hui, je ne voudrais pas me prononcer. Le point sur lequel je voudrais revenir, c'est la question du mode d'exploitation. Et je crois que dans mon parcours politique, qui commence à être suffisamment long, maintenant, je n'ai jamais fait preuve de dogmatisme, notamment sur ce sujet. J'aimerais d'ailleurs que ce soit le cas de la part de chacun. Sur le choix du mode de gestion, moi, je vais vous faire une autre proposition. Vous savez ce qu'on a fait sur les transports en commun ? On a tous dit collectivement, on va prendre un truc qui marche ailleurs. Et je suis obligé de vous dire qu'aujourd'hui, et même si, encore une fois, aucune exploitation thermale en France, aujourd'hui, ne peut prétendre à autant de complexité, parce qu'en revanche, toutes les stations d'ampleur un peu suffisantes pour être comparées ont opté pour la délégation de services publics. La dernière qu'ils n'avaient pas fait, c'est Digne-les-Bains. Et Digne-les-Bains, souvent cité en exemple ici, est en train de faire exactement le chemin inverse. Alors même que ce sont des stations qui sont assises, anciennes, avec un public bien connu, avec des gens qui reviennent au fil des années, mais ces stations-là considèrent qu'elles sont mieux épaulées dans la délégation de services publics. Et effectivement, Christophe Chosereau l'a rappelé, on a un certain nombre. Le Zénith, en l'occurrence, est désormais un affermage, mais c'est une autre forme de délégation. Et ce qui est important là-dedans, ce qui est important, là-dedans, c'est la façon dont on le pilote. Ça se pilote, c'est une délégation de services publics. Ça se pilote au début, bien sûr, ça se pilote forcément de façon significative dans les attendus du début. Et puis, ça se pilote ensuite en cours de route. Parce qu'effectivement, et notre collègue Muriel Colombo l'a rappelé aussi, il y a toutes sortes de partenariats qui doivent être tissés par le délégataire et sur lesquels on doit avoir, nous, des exigences. Il n'y a pas que l'accession à l'espace aqua ludique, pour lequel j'indique que c'est quand même bien dans cette optique-là qu'il y a dans le contrat de concession aujourd'hui une subvention publique et qu'il y aura demain forcément des compensations de services publics, donc des compensations financières, quelles que soient les décisions qu'on prenne et en fonction, évidemment, de l'ambition de cette décision. Pourquoi ? Je vais revenir rapidement sur les tarifs. Alors, j'ai bien vu, je puis demande de m'en excuser, que notre collègue Miron avait trouvé un tout petit peu techno mon propos sur la régulation des flux. Et je pense que, du coup, ça doit lui faire un point commun avec moi, c'est que je pense qu'il ne fréquente pas les pistes de l'agglomération, ce que je ne fais pas non plus, car je déteste nager. La régulation des flux, elle existe rarement, mais elle a déjà existé, notamment sur certaines fréquentations et celles de Nancy Thermal dans son ancienne version, parce qu'à un moment donné, même un équipement, et peut-être surtout, évidemment, un équipement ouvert à tous, il peut arriver à saturation. Et la saturation, c'est bon pour personne. Donc, cette éventualité-là, ce n'est pas lié au mode d'exploitation, ce n'est même pas lié à la question seule des tarifs, c'est lié à un moment donné au fait, à l'attractivité que peut générer un équipement dans un contexte climatique ou dans un contexte, évidemment, du service qu'il rend. Et c'est la raison pour laquelle on reste à ce stade prudent. Mais en revanche, l'optique et l'orientation telle qu'elle est proposée, telle qu'il la propose ou telle que ça a été repris par d'autres intervenants, on peut la partager. Mais en revanche, on peut aussi collectivement se dire que le client, pardon, l'usager plus exactement, l'usager CSP+, qui arrive le 14 juillet parce que ça lui convient à ce moment-là et qui a envie d'entrer, il peut peut-être aussi faire l'objet à un moment donné de cette régulation, parce que le premier arrivé, premier servi n'est pas forcément la meilleure façon d'ouvrir et d'assurer l'égal accès à un équipement public extrêmement attractif comme ça le sera. Donc, la prudence qui reste dans cette rédaction, elle est faite pour ça et elle est faite aussi dans l'intérêt de tous. Elle est faite aussi, d'ailleurs, pour permettre peut-être certains accès prioritaires à certains publics. Rien ne garantit que la seule régulation tarifaire assure cet aspect des choses. Sur le plan des tarifs, je vous invite et je vous fournirai toutes les comparaisons que vous pouvez souhaiter. Sur les tarifs, entre guillemets, de base, nos tarifs, les tarifs déjà en général du pôle aqualudique du 10 ans 6 sont déjà très bas, c'est-à-dire plus bas que nous, la totalité des espaces aqualudiques qui nous entourent, je vous incite à regarder les prix à Lunéville, je n'ai rien contre Lunéville, mais ce n'est pas une piscine récente. Et donc, ce que je vous demande à ce stade, laissez, et on en aura l'occasion puisqu'il va y avoir plusieurs stades dans la progression de cette discussion, de laisser la discussion s'engager pour faire en sorte que nos publics prioritaires qu'on identifie, évidemment que c'est le public jeune, évidemment que ce sont certains publics avec des besoins ou des moyens qui sont limités, qu'on puisse véritablement s'y laisser ces publics-là, à la fois dans la protection aussi des données publiques parce que nous compenserons, comme l'a dit Éric Pansalfini, nous compenserons bien sûr ces charges-là et nous les aurions compensées de toute manière, même si nous étions nous-mêmes l'exploitant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nageur, il a un coût, c'est comme ça, il a un coût pour la collectivité, c'est normal, c'est une activité de service public, à nous de déterminer quel est ce coût et surtout de faire en sorte qu'il soit le mieux utilisé possible. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, il n'y a pas de contradiction, il y a juste le fait que ce sont des choses qui s'ajustent, ce sont des choses qui doivent nécessiter un ciblage, nécessiter aussi, pardon Romain, des régulations, je suis désolé, c'est techno, mais c'est bien la réalité. Je ne serai pas trop long, je voudrais juste dire un mot, au-delà peut-être du débat qu'il y a pu y avoir, sur les sujets comptables et financiers. Formellement, à la date du 11 décembre 2022, dans l'hypothèse qui est celle que nous évoquons aujourd'hui, il y aura remise de l'ouvrage au maître d'ouvrage, donc à la métropole du Grand Ancien. Pour ce faire, cet ouvrage va devoir faire l'objet d'un rachat, ce n'est pas tout à fait un rachat, mais le terme n'est pas le bon, mais en tout cas d'un paiement d'indemnité au profit de celui qui l'aura construit, en l'occurrence GNTD. Ce chiffre devrait se situer aux alentours entre 70 et 75 millions, compte tenu du fait que nous avons déjà versé une subvention d'équipement de 25 millions, dont je me permets de dire quand même, parce que j'ai entendu un certain nombre de choses inexactes, je ne suis pas ici pour faire l'exégèse d'un jugement, que c'est bien la procédure conduisant à cette subvention et non pas cette subvention elle-même qui a été l'objet de la censure. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute et les extraits sont disponibles pour qui le souhaiterait. Donc ça, c'est un mouvement qui va effectivement nécessiter de pouvoir s'en rendre propriétaire. Ensuite, comme je vous propose de regarder devant, regardons devant et nous verrons et nous pourrons comparer au résultat la performance de la démarche que nous conduisons aujourd'hui pour une durée plus courte, dans des conditions qui ne sont peut-être pas facile pour les exploitants, mais peut-être avec plus de concurrence, on verra bien. Je crois qu'on peut se dire, nous verrons quelle sera la performance économique présentée par les exploitants candidats, en espérant qu'elle soit la meilleure possible. Moi, je souhaite qu'effectivement tout ça soit démenti, comme ça ce sera au bénéfice général de la métropole et de ses habitants, par rapport à ce qu'était le contrat de concession initiale. Je crois que personne ne peut donner aujourd'hui de réponse certaine par rapport à ça. En revanche, le point de vrai désaccord que je peux avoir, c'est qu'il faut bien voir que les soutiens qui sont versés par la collectivité ne sont pas… sont ciblés sur des missions de services publics, comme je l'ai évoqué à l'instant, et qu'ils ne sont pas les points déterminants de la rémunération de l'exploitant, quel qu'il soit. L'exploitant qui va prendre en charge cet édifice, que ce soit par la DSP ou que ce soit précédemment par la concession, tire son profit de l'exploitation économique. En clair, je vais vous faire juste deux chiffres qui vont être très simples. Il y a peut-être 2 millions de subventions annuelles, mais il y a plus de 32 millions de chiffres d'affaires prévisionnelles sur cet équipement. Donc, ça montre bien que c'est bien l'activité économique et seulement l'activité économique qui peut derrière générer du profit. Profit, et là je rejoins notre collègue Ferron, profit qui doit effectivement bénéficier à tous, ce qui était d'ailleurs le cas déjà dans le contrat de concession, mais ce qui peut l'être encore plus fortement dans cette délégation de services publics. Espérons-le. Si l'exploitant est performant, il sera capable de nous verser un retour sur investissement, un retour sur investissement plus important. Donc, je crois que ces chiffres-là, on pourra les comparer en fonction du retour que donnera cet appel à candidature et cette négociation sur la base, encore une fois, de directives de services publics qui ne sont pas que celles de la fréquentation de la piscine, mais qui sont celles de la piscine, qui sont celles de la recherche, qui sont celles de l'ouverture aussi à l'extérieur et à tous les bénéficiaires potentiels de cet équipement. Merci, merci à toutes et à tous pour ce débat qui était attendu pour être dense, et il l'a été. Quelques mots pour conclure. D'abord pour dire que je l'avais déjà évoqué dans mon propos introductif, je veux le redire. Il est de notre responsabilité, quel que soit du reste le chemin de chacune et de chacun dans l'histoire du projet Nancy Thermal, il est de notre responsabilité aujourd'hui de permettre à un équipement aussi attendu que celui-ci de fonctionner de la meilleure manière. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité trois choses. D'abord, répondre évidemment à la proposition de médiation faite par la présidente de la Cour administrative d'appel. C'est aussi engager une procédure d'appel pour pouvoir rester dans le dialogue avec l'autorité judiciaire et le tribunal administratif sur le calendrier de mise en œuvre de la décision, puisque la résiliation du contrat de concession intervient au début du mois de décembre, rendant ainsi la métropole propriétaire bien plus tôt que prévu de l'établissement, de l'ensemble de l'équipement, et lui donnant la responsabilité. C'est la troisième chose de trouver dans les meilleurs délais une forme d'exploitation et un exploitant. Je ne reviens pas sur les arguments qui président au choix de la DSP. Ils ont été soulignés par de nombreux élus de toute sensibilité, même si je reconnais les questions légitimes qui sont portées par celles et ceux qui auraient préféré un système mixte ou une régie complète. Il me semble qu'il est beaucoup plus à la fois raisonné et raisonnable de confier à une entreprise spécialisée l'exploitation de Nancy Thermal. Ensuite, comme l'a dit François Werner, c'est la conduite de cette DSP qui induira le respect d'un cahier des charges auquel nous sommes toutes et tous particulièrement attachés, je pense notamment, et je l'ai dit là aussi depuis le début, même à l'époque où je siégeais sur les bancs de la minorité de cette assemblée, attachés à ce que les tarifs proposés aux habitants du Grand Nancy soient respectueux de l'accès de toutes et de tous à cet équipement d'excellence. Le débat, nous avons voulu le conduire sur la base de cette AMO pour nous éclairer sur le choix du mode de gestion. Le rapport qui a été rendu, il est à la fois simple et relativement sans appel compte tenu encore une fois de la nature de l'équipement considéré et je suis moi déterminé, je pense que nous le sommes tous, à maintenant négocier de la meilleure manière et au bénéfice des intérêts et de la métropole et des habitants le contrat de DSP que vous aurez validé en approuvant cette délibération. Merci à toutes et à tous, le scrutin est ouvert. Ils avaient annoncé... Monsieur le Président, je suis déconnecté, mais je vote pour Chloé Blandin. C'est noté. Je suis déconnecté, Patrick Hatzig, et je m'abstiens. C'est noté aussi. Déconnecté, mais pour, pense Alphini. Très bien. Donc, le scrutin est clos. Déconnecté, mais pour, Lisenfeld. C'est noté. Donc, vote défavorable de Stéphanie Gruet, abstention, Sabrina Benmokta, Rania Amidi, Isabelle Lucas-Romain Miron, Cyril Perrou, Aris Kissadi, Laurent Vatrin, NPPV, Bora Ilmaz et Muriel Boyon. L'ensemble des autres élus ayant voté favorablement, la délibération est donc adoptée. Je vous en remercie. Nous poursuivons Delphine Michel avec le rapport annuel de développement durable du Grand Nancy. Oui, M. le Président, mes chers collègues, je vais être très brève pour la bonne raison que la plupart des propos que je vais vous tenir maintenant l'ont été par mes… Je peux mettre la caméra, mais en fait, ça ne sert à rien parce qu'il y a une présentation. La plupart des propos que je vais vous tenir ont été traités par mes collègues suite à la présentation du ROB, donc je vais essayer d'être concise parce que c'est jamais très agréable. Donc, ce rapport de développement durable est un exercice obligatoire. On vous a fait le précédent en septembre pour l'année 2020, donc ça paraît un petit peu court, mais celui-ci nous donne une vraie vue sur ce qui a été fait sur toute l'année 2021 et une vue sur les orientations qui sont prises par la métropole. Donc, ce rapport a été éco-conçu, en tout cas pour sa version papier, avec une optimisation graphique, avec un papier recyclé et surtout un tirage limité d'exemplaires basé sur les demandes de chaque mairie, ce qui permet d'éviter de passer par la case jetée ou recyclée. Le rapport est structuré en cinq parties qui correspondent aux cinq finalités du développement durable citées dans le Code de l'environnement. Donc, vous les avez devant vous, je ne vais pas vous les lire. Ce qui va se passer, je vous invite à lire ce rapport qui est court, mais qui est à la fois court et complet dans son intégralité. Je vais vous citer un ou deux exemples qui correspondent aux parties précitées de façon à illustrer le propos et je vous invite à regarder le reste. Sur le premier axe, qui est la lutte contre le changement climatique et la préservation de l'atmosphère, on retrouve bien sûr le P2M, dont on a déjà beaucoup parlé. On retrouve également la première partie de la piste cyclable bidirectionnelle de Jeanne d'Arc. On pourra mettre au crédit du rapport de l'année prochaine la deuxième partie. On peut aussi parler du raccordement du pôle médical de Gentilly au réseau de chaleur urbain, qui évite l'émission de plus de 1000 tonnes de CO2 par an. Et on peut aussi évoquer la révision du schéma du directeur du chauffage urbain, qui va dans ce sens également. Autour du deuxième axe, c'est-à-dire la biodiversité, un outil que j'ai porté et que nous avons signé avec l'Agence de l'eau, le contrat de territoire eau et climat, qui nous permet sur trois ans de développer un grand nombre de projets avec un coportage entre l'Agence de l'eau et la métropole, ce qui est très, très important. C'est important parce que l'Agence de l'eau peut nous prendre un exemple et nous pouvons développer et multiplier nos actions grâce aux subventions de l'Agence de l'eau. Et on peut évoquer la gestion durable des ressources avec la prise d'eau dans la meurtre, qui va seulement se mettre en place, mais qui a été actée l'année dernière. On a l'élaboration d'une stratégie préventive sur les secteurs amont pour lutter autant que possible contre les pollutions diffuses d'origine agricole. Et puis, en dehors de ce contrat, on peut évoquer l'expérimentation des micro-forêts urbaines, l'élaboration du règlement local de publicité intercommunale avec la diminution notamment de la pollution lumineuse qui impacte la faune et les humains. Les humains font partie de la faune, d'ailleurs. On peut aussi évoquer le projet d'agroquartier du Sillon de Fontenot-Montégu-Bac-Champ. Et on aurait un certain nombre d'autres exemples à donner, mais je vous laisse vous reporter au rapport. Sur le point suivant, nous avons différentes actions qui ont été engagées également dans les domaines de la solidarité, jeunesse, emploi et relations internationales. On peut citer le dispositif hébergement solidaire étudiant, la convention d'engagement des quartiers productifs, le dispositif logement d'abord, et puis côté international, les entretiens franco-allemands qui ont eu lieu en fin d'année. La métropole a fait partie des 23 territoires d'expérimentation retenus par la ministre chargée du logement pour déployer de façon accélérée ce plan logement d'abord. Et en complément de la stratégie métropolitaine d'insertion et de lutte contre la pauvreté, c'est un dispositif qui permet de trouver des solutions de logement pérennes à celles et ceux qui n'en disposent pas. Ce poste est cofinancé par l'État. Si on passe au point suivant, donc là, l'épanouissement de chacun dans un cadre de bissatisfaisant, alors ça pourrait englober beaucoup de choses, mais évidemment, là, le projet phare qui s'est mis en place l'année dernière conjointement entre Nancy, Tomblaine, la métropole, c'est bien sûr le projet des plages, les plages des deux rives, avec à la fois un côté festif, un côté ludique, un côté éducatif, un côté sportif, très culturel aussi. Donc, c'était un beau projet qui, d'ailleurs, a été plébiscité. Et là, c'est aussi, bien sûr, un projet à dimension sociale puisque les bassins étaient gratuits. Et on parlait du CPE tout à l'heure, en tout cas, mon collègue Didier Sartelet, et on s'est appuyé sur ce projet-là, sur le CPE pour les animations éducatives de sensibilisation autour de l'écologie. Si on passe sur le dernier point, donc, voilà, les productions et consommations responsables, on a de belles choses qui se sont faites aussi dans ce cadre-là. Alors, bien sûr, on peut penser à toutes les actions de jardinage collaboratif. On sait qu'il en existe un peu dans toutes vos communes. Il y a un exemple qui s'est passé, puisqu'on parle de la métropole et d'espace métropolitain, au jardin botanique Jean-Marie Pelt, où des jardiniers bénévoles se sont joints quotidiennement aux jardiniers du jardin pour des travaux de désherbage, d'entretien, de collection du parc. Et ils ont pu recevoir un grand nombre de recommandations, de connaissances de la part des jardiniers professionnels qui ont été profitables. On peut aussi parler de la graine-thière des parcs de Montaigu, qu'on a eu la chance de pouvoir montrer à plus de public lors de Jardins de vie et qui plaît beaucoup également. Et pour finir ce rapport, on rappelle l'importance de la maison de l'habitat et du développement durable, ainsi que de l'Agence locale de l'énergie et du climat qui sont parfois mal connues et qui… Peu de gens savent qu'elles existent ou ne savent pas comment les solliciter. Donc, c'est important de pouvoir remettre ça en avant, notamment en ce moment avec tous les travaux de rénovation pour limiter les perditions d'énergie dans les logements. Donc, je pense que c'est bien qu'on puisse valoriser ces organismes-là qui viennent en support de notre action métropolitaine. Enfin, pour conclure, je vais faire très bref parce que ma collègue, Chloé Blandin, l'a évoqué tout à l'heure. Là, on a vu un certain nombre d'actions. Vous en avez encore une fois beaucoup plus dans le rapport. Et il est évident que le travail qui va être fait cette année, qui est déjà engagé autour de la révision du plan climat, air, énergie et territoire qui va complètement structurer et qu'on vous soumettra à la fin de cette année. Donc, ça va aller très vite. Ce plan qui s'appuie sur une coop territoriale qui sollicite les participations de tous les acteurs possibles et imaginables de la métropole va nous permettre de structurer nos actions de façon pérenne. Alors, bien sûr, c'est un plan qui dépasse à la fois le territoire et les quelques années devant nous puisque s'il doit être amené à être révisé, il nous projette vers l'avenir puisqu'en matière d'écologie, en matière d'énergie et d'aménagement du territoire, on est forcément dans du long terme. mais en tout cas, on aura un socle solide et un cadre solide pour toutes nos actions à venir en termes de développement durable. Je vous remercie. Merci, Delphine. Y a-t-il des interventions sur ce rapport ? Je n'en vois pas, donc nous en prenons acte et nous passons au rapport relatif à la création du COPIL pour la réalisation d'évaluations quantitatives d'impact sur la santé de la pollution atmosphérique et c'est Muriel Colombo au rapport. Oui, merci, M. le Président, chers collègues. Je tiens d'abord à excuser Laurence Wieser qui est retenue aujourd'hui et qui m'a demandé de la suppléer. Cette délibération, le rappel, agir pour la transition écologique, c'est aussi agir pour la santé publique. Il y a quelques jours, une étude a été consacrée à la question des particulières fines en région parisienne. Alors, effectivement, notre territoire n'est évidemment pas concerné, mais vous savez que les conclusions de cette étude en demeurent pas moins à la fois éclairantes et inquiétantes, particulièrement au milieu européen, la consacration de ces particules fines en suspension constitue un grave risque sanitaire. Donc, je rappellerai juste que ces particules que l'on nomme PM en anglais pour particulate matter incluent les matières microscopiques en suspension dans l'air ou dans l'eau. Elles peuvent différer selon leur taille. Les PM10 regroupent les particules de diamètre inférieur à 10 micromètres. Les PM2,5, celles inférieures à 2,5 micromètres. Ce sont des particules toxiques qui peuvent se fixer au niveau des voies respiratoires supérieures, au niveau des avéoles pulmonaires, voire pénétrer le système sanguin. Elles sont susceptibles de déclencher et ont des conséquences majeures de déclencher des maladies que ce soit cardiovasculaires ou des infarctus ou encore des pathologies respiratoires comme l'asthme. Je voudrais juste souligner qu'aujourd'hui, trois enfants sur quatre a des problèmes de santé en matière respiratoire. Nous sommes sans doute moins exposés qu'en Ile-de-Franck, mais nous le savons, nous ne sommes pas épargnés pour autant. Voilà pourquoi, au regard de son engagement en matière de transition écologique, la métropole du Grand-Lancy doit se confronter à cette urgence. Dans cette perspective, nous avons besoin d'établir un état des lieux de la pollution de l'air sur notre territoire. C'est l'objet des évaluations quantitatives d'impact sur la santé de la population atmosphérique, appelées ici les EXPA. Elles permettent de calculer notamment les conséquences de la pollution atmosphérique sur la santé et les bénéfices attendus de différents scénarios de réduction des niveaux de pollution. Mais ces données ici de ces évaluations sont complexes et elles demandent l'expertise de spécialistes, d'où l'importance de pouvoir créer un comité de pilotage pour accompagner la réalisation des équispas pour la métropole et d'autre part, pour autoriser l'achat éventuel de données supplémentaires auprès de l'Observatoire Régional de la Santé à hauteur de 2 000 euros. Dans ce comité de pilotage, comme vous avez pu le lire, c'est un comité de pilotage partenarial qui fait appel bien évidemment aux institutions sanitaires que sont l'Agence régionale de santé, les partenaires du soin, notamment en travers des professionnels du CHRU dans le cadre de la fondation du souffle ou de l'association de cardiovasculaire. Et également, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est l'objet aussi d'études universitaires et cela associe bien évidemment les services de l'Université de Lorraine ainsi que l'Agence Scalene. Donc, c'est une plaque de plus aux côtés par exemple du P2M que nous vous proposons de poser en faveur de la promotion de la santé environnementale et de la transition écologique de notre métropole. Je voudrais également souligner que cette démarche est l'objet d'un travail conjoint entre les services de la direction climat-transition écologique et la mission santé de la métropole avec la participation de la direction de la communication et que c'est un axe de travail qui intègre également le contrat local de santé en 2022. Je vous remercie. Merci, Marielle Colombo. Nadine Piboule de demander la parole. Oui, merci. C'est vrai que c'est un sujet qui est important et c'est très bien qu'on se penche sur ce sujet avec ce comité. Il ne faut pas oublier qu'on a déjà des zones problématiques qui sont identifiées. On sait très bien à Vendœuvre dans le village, dans la montée, on a des mesures qui ont été faites où on a des vrais problèmes de pollution avec un vrai risque pour les habitants et c'est vrai qu'il faut aussi qu'on puisse rapidement passer à l'action parce qu'on a des habitants qui aujourd'hui attendent que les solutions soient mises en place pour réduire la circulation et résoudre ces problèmes de pollution atmosphérique. Le comité, c'est bien, mais on a aussi déjà des zones identifiées où il faut qu'on puisse agir rapidement. Merci. Merci. D'autres interventions ? Muriel, tu veux ? Merci pour cette intervention. Bien évidemment, nous sommes bien d'accord. Aujourd'hui, nous connaissons les zones polluées, les plus polluées. L'objectif, c'est bien de reprendre cet état des lieux, d'où l'importance d'associer également l'agence Calaigne et aussi d'associer des données de santé publique en lien avec l'Observatoire Régional de la Santé Grand Est. Nous sommes bien d'accord. L'objectif, c'est de pouvoir réaliser cet état des lieux rapidement et de pouvoir engager à travers ce comité de pilotage des actions très concrètes pour nos concitoyens. Merci. Je propose de passer au vote. Le scrutin est ouvert. Pour une raison que j'ignore, je ne peux pas voter. Pourtant, je suis connectée, donc je vote pour. C'est noté. Le scrutin est clos. Et unanimité, je vous en remercie. Je passe la parole à Bertrand Kling pour les modifications de règlement pour les certificats d'économie d'énergie. Merci, M. le Président. Chers collègues, une délibération qui va être très rapide, totalement technique, puisque nous avons voté le 16 décembre dernier la mise en place pour la métropole de piloter les certificats d'économie d'énergie. La métropole est désormais l'interface avec les particuliers pour le versement et l'accompagnement de ces aides. Nous avons voté sur la base de 2021 pour une mise en place au 1er janvier 2022, mais sur la base des barèmes 2021. Or là, cette délibération, elle vous demande simplement de modifier, de prendre acte des nouveaux barèmes qui vont s'appliquer et qui s'appliquent déjà depuis le 1er janvier 2022. Voilà, c'est tout simplement l'objet de cette délibération. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Je n'en vois pas, le scrutin est ouvert. Stéphanie Gruet, je suis déconnectée, je vote pour. Merci. C'est noté. Merci. Le scrutin est clos. Unanimité, merci. Nous poursuivons Maurizio Petronio avec la DSP sur l'énergie calorifique. Merci, M. le Président. Délégation de services publics concernant l'énergie calorifique. En date du 1er juillet 2016, la société Estia Réseau de Chaleur s'est vue confier l'exploitation du service public de production et de distribution de chaleur du Grand Nancy hors Vendœuvre et sa Périférie dans le cadre d'une concession pour durer de 20 ans. Par un avenant numéro 3 au contrat de concession, il a été acté l'extension des réseaux de chauffage urbain aux communes de Lacsou et Villers et ce, notamment par importation de chaleur du réseau urbain Vendœuvre géré par un concessionnaire SEB. L'avenant a également défini le programme et les coûts prévisionnels des travaux nécessaires à la création de ce nouveau réseau de chaleur de Lacsou-Villers. Dans le même temps, l'avenant numéro 5 au contrat de concession de SEB a autorisé le concessionnaire à exporter de l'énergie renouvable au bénéfice du délégataire Estia pour alimenter ces nouveaux réseaux de chaleur de Lacsou et de Villers à partir d'une sous-station d'interconnexion qui était à réaliser. Ces deux avenants ont été établis concomitamment sur la base d'une hypothèse d'implantation de la sous-station d'interconnexion dans l'enceinte de la chaufferie du foyer résidence d'Ossonville à Nancy. Cette sous-station définissait la limite du périmètre entre les deux réseaux respectivement appelés à exportateurs pour l'un et importateurs pour l'autre. À la demande express de l'OMH et en accord avec la métropole du Grand Nancy, il a été convenu de modifier l'emplacement de la sous-station d'interconnexion et donc la limite entre les deux périmètres des deux réseaux, ce qui a eu pour conséquence la répartition des travaux à réaliser entre les deux réseaux et celle de l'affectation des subventions correspondantes de l'ADEME et du FEDER ont été modifiés. Les montants prévisionnels des travaux à réaliser dans le cadre du contrat de concession Estia qui constitue le plafond des investissements et qui pourront être ajustés à la baisse uniquement. Une fois l'ensemble des travaux réalisés sont ainsi modifiés pour intégrer les évolutions. Ces modifications ont conduit à une baisse qui représente 1,80% du prix de vente moyen de la chaleur pour les abonnés par rapport à l'année 2020. Par ailleurs, en cohérence avec l'article 6 concernant les gestions des émissions carbone, il convient d'intégrer dans la tarification des coûts correspondants au quota de CO2 en appliquant un terme R1Q à la chaleur rapportée du réseau SEV vers le réseau Estia-Lac-Sous-Villet et Estia-Blendant-Medreville, ce terme étant déjà en vigueur sur les réseaux de Saint-Julien, Kennedy et du plateau de V. R1, c'est la partie combustible qui correspond à l'achat de quotas de CO2, je précise. Pour s'adapter à l'évolution importante et rapide des derniers mois du coût des quotas de CO2, les modalités de facturation à l'abonnée sont donc modifiées. Le coût correspondant au quota de CO2 est difficile à estimer aujourd'hui en raison de son évolution rapide des derniers mois. Il est probable qu'il devienne non négligeable pour l'abonnée de l'ordre de 2,5% du coût moyen de la chaleur et pour une hypothèse d'un coût aujourd'hui estimé à 80 euros de tonne, sommet historique qui a été atteint fin 2021. Il est donc normal que ce coût soit à la charge de l'utilisateur final de l'énergie. Il faut savoir que seuls les combustibles fossiles utilisés dans les chaufferies soumises au quota de CO2 sont concernés par ces quotas et que ces combustibles n'interviennent que minoritairement dans le mix énergétique du réseau Estia, Villelaxo et Blandan Médreville qui est de l'ordre de 16%. Le dispositif en vigueur tend donc à minimiser l'impact du coût de CO2 par rapport aux d'autres modes de chauffage basés sur des énergies fossiles. Il convient également de prendre en compte les modifications évoquées dans le cadre de la convention de fourniture et d'enlèvement de chaleur du réseau Blandan-Médreville et de la convention de fourniture et d'enlèvement de chaleur du réseau L'Axe-Soul-Villet. Il est demandé d'approuver le projet de l'amendant 5 au contrat de concession d'Estia ainsi que ses annexes, d'approuver le projet d'amendant numéro 2 de la convention tripartite de fourniture et d'enlèvement de chaleur du réseau Blandan-Médreville et d'approuver le projet d'amendant numéro 1 à la convention tripartite de fourniture de chaleur au réseau Estia L'Axe-Soul-Villet d'autoriser le président ou son représentant à signer les documents cités ainsi que ses approférents. Merci. Y a-t-il des interventions ? Si ce n'est pas le cas, le scrutin est ouvert. Oui, Eric Ponce elle finit déconnecté pour Le scrutin est clos. Mme Boulanger, je n'ai pas pu voter, je suis pour. C'est noté unanimité. Merci, je propose de poursuivre toujours Maurizio Petronio avec la DSP du chauffage urbain en avenant au Vendeur. Par un contrat qui a été signé le 26 mars 2007, la société Sèvres s'est lui confié à l'exploitation du service public de production, transport et distribution de chaleur sur l'ensemble du territoire de la commune de Vendeur-les-Nanci et de sa périphérie dans le cadre d'une concession conclue pour une durée de 20 ans. Par un avenant numéro 5 au contrat de concession, la société Sèvres a été autorisée à exporter de la chaleur pour alimenter nommé Estia, Lac-Sous-Villet, desservant les communes de Lac-Sous-Villet-les-Nanci et gérée dans le cadre d'un autre contrat de concession confié à la société Estia. Cette exportation de chaleur nécessitait donc la construction d'une sous-station d'interconnexion. Dans le même temps, l'avenant numéro 3 au contrat de concession de la société Estia a acté et fixé les modalités de développement du service public de chauffage urbain vers les communes de Lac-Sous-Villet-les-Nanci. Cet avenant définissait le programme et le coût prévisionnel des travaux relatifs à ce développement. Ces deux avenants ont été établis concomitamment sur la base de l'implantation de la sustation au foyer résidence de son ville à Nancy. Cette sustation délimitait donc le périmètre des deux réseaux. À la demande express de l'OMH en accord avec la métropole du Grand-Nanci, il a donc été convenu de modifier l'emplacement de la sustation d'intercollection et donc la limite entre les deux périmètres physiques des deux réseaux a été modifiée. En conséquence, la répartition des travaux à réaliser entre les deux réseaux et celle de l'affectation des subventions correspondantes de l'ADEME et du FEDER ont été également modifiés. Les effets conjugués de ces modifications conduisent à une baisse de la part fixe du prix de vente de la chaleur par le réseau Sèvres au réseau Estia, environ 21%, ce qui représente une baisse moyenne de 0,6% du prix de vente moyen de la chaleur aux abonnés de Estia, le réseau de Lac-Souvier. Dans le cadre de l'extension du service public de chauffage urbain au plateau de Brabois qui est intervenu en 2015, les montants définis des travaux et des subventions de l'ADEME perçus sont connus et conformément à l'article 7.2 de l'avenant numéro 3 de la concession C. Il convient de fixer définitivement entre les parties le montant réel des travaux de développement du service public du chauffage urbain sur le plateau de Brabois, comprenant notamment la construction de la chaufferie biomasse. Le coût net étant inférieur au coût net provisionnel, la composante de prix de vente de la chaleur sera ajustée à la baisse de moins 7,2%. Ce qui conduit à une baisse moyenne du prix de vente de la chaleur aux abonnés du réseau Cèvres-Brabois de moins 1,5% par rapport à l'année 2020. De la même manière, la valeur de reprise de la chaufferie biomasse de Brabois est réduite de 242 799 euros hors taxes, ce qui représente moins 5,1%, soit de 4,536 162 000 euros hors taxes. Conformément aux articles 52.6 qui est le quota du CO2 et la révision des tarifs de leur indexation du contrat, il convient d'acter dans le contrat les conséquences du plan national d'allocation des contrats en attribuant la tarification en termes de R1Q représentatif des coûts relatifs aux quotas de CO2. Pour s'adapter à l'évolution importante et rapide des quotas de CO2, les modalités de facturation à l'abonnée sont modifiées. Le coût correspondant aux quotas de CO2 est fixé à 80 euros la tonne, comme tout à l'heure. Il est donc normal que ce coût soit à la charge de l'utilisateur final de l'énergie. Seuls les combustibles fossiles utilisés dans les chaufferies soumises aux quotas de CO2 sont concernés par ces quotas et que ces combustibles n'interviennent que minoritairement dans le mix énergétique du chauffage urbain de Vendeuve à hauteur de 20 % pour la Sèvres-Ville et 40 % pour Sèvres-Brabois. Le dispositif en vigueur tourne donc à minimiser l'impact du coût du CO2 par rapport à d'autres modes de chauffage basés sur les énergies fossiles. Il convient également de prendre en compte les modifications évoquées ci avant dans le cadre de la Convention de fourniture et d'enlèvement de chaleur réseau Blanc-Demps-Médreville et de la Convention de fourniture et d'enlèvement de chaleur réseau LAC-Sous-Villet. Les avenants de ces deux conventions sont annexés à l'avenant numéro 5 au contrat de délégation de services publics de la société Estia. La délibération, en conséquence, c'est d'approuver le projet d'avenant numéro 6 au contrat de la concession Sèvres ainsi que ses adex et d'autoriser le président ou ses représentants à signer les documents cités ainsi que tous ses actes afférents. Voilà. Merci, Maurice de Prignot. Des observations ? S'il n'y en a pas, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Unanimité, merci. Nous poursuivons Bertrand Kling avec une convention entre la métropole et Arelore. Merci, monsieur le président. Chers collègues, Arelore, qui est une association inter-bailleurs au niveau régional, vous savez que les politiques publiques en faveur du logement social ont beaucoup évolué ces dernières années avec un certain nombre de lois, la Mie, l'Allure, les lois égalité citoyenne et enfin les lois Elan de 2018. Il y a un nouveau contexte législatif qui désigne les intercommunalités comme les chefs de file des politiques des attributions des logements locatifs sociaux. De facto, nous devons mettre en œuvre une politique des attributions harmonisée à l'échelle de la métropole. Et bien sûr, cette politique viendra s'inscrire en toute cohérence dans le cadre de la politique de l'habitat au sens large et notamment de l'actuel PLH et du prochain PMH. Ces nouvelles mesures en faveur de la politique des attributions et elles visent à résoudre un certain nombre d'enjeux, mettre les intercommunalités en position de chef de file de la politique locale de la gestion de la demande de logements sociaux et des attributions, mettre en œuvre une politique intercommunale et interpartenariale de la gestion et de la demande des attributions, simplifier les démarches des demandeurs pour plus de lisibilité, de transparence et d'efficacité dans le processus d'attribution, instaurer un droit à l'information du public et des demandeurs de logements sociaux. Si ce sont des instances de gouvernance ou décisionnaires telles que la conférence intercommunale du logement ou les CAL, commission d'attribution des logements qui vont répondre aux deux premiers enjeux, c'est un dispositif plus pragmatique tel que le plan partenarial de gestion de la demande et de l'information du demandeur qui va répondre aux deux autres et c'est en cela que nous sollicitons arrêt l'ordre. De plus, le Code de la construction et de l'habitat prévoit que le public et les demandeurs de logements sociaux doivent disposer des informations suivantes, les règles générales d'accès au parc, au parc social bien sûr, procédures applicables sur l'ensemble du territoire national, les délais de demandes anormalement longues fixés par les préfets, les procédures applicables et personnes morales intervenant dans le processus d'attribution des logements, les critères de priorité applicable au sein de l'intercommunalité, les caractéristiques et localisation du parc locatif social, les indicateurs permettant de calculer le délai d'attente moyen selon les secteurs géographiques, les types de logements offerts à la location sur le territoire et enfin la liste des lieux d'accueil. Donc, en complément, il est prévu que le public et les demandeurs de logements sociaux reçoivent une information appropriée sur le système de cotation de la demande prévue par la loi Elan et doit être mise en place au plus tard pour décembre 2023. Ce droit à l'information du public et des demandeurs de logements locatifs sociaux vont se mettre en œuvre, notamment avec l'élaboration du plan partenarial de gestion et de la demande de l'information du demandeur, Arelore HLM, comme je l'ai dit, est une association créée en 1975 qui regroupe l'ensemble des organismes de l'ex-région Lorraine, pourquoi elle s'appelle Arelore, elle est membre de la Fédération nationale des associations régionales et une des cinq fédérations composant l'Union sociale pour l'habitat. Elle a quatre missions principales, l'animation professionnelle, la représentation locale du mouvement HLM, la diffusion d'informations et de pratiques territorialisées et elle est une interface entre les organismes HLM et l'Union sociale pour l'habitat au niveau de la fédération. Dans le cadre du travail partenarial et des différents groupes thématiques organisés, pilotés par la métropole, dans le cadre de sa politique d'attribution, l'association Arelore s'est montrée très investie, c'est pourquoi nous l'avons sollicité. Elle propose deux supports de communication pour répondre à l'enjeu d'une information homogène aux demandeurs sur le territoire, quel que soit leur lieu d'accueil, ce qui est bien légitime. Et pour ce faire, il est possible que la métropole conventionne avec l'association sur les deux prochaines années, donc cette année 2022 et 2023. Cette convention aurait pour but de fixer la durée de mise à disposition des deux supports de communication par Arelore, le contenu, le format, les modalités d'actualisation des données, la contrepartie financière due par la métropole du Grand-Ancy et enfin les modalités de modification et de résiliation. En échange, Arelore s'engage à fournir en format PDF des fichiers, deux préalablement validés par le PCI, contenant différentes informations sur le parc social du territoire. Le détail du contenu est indiqué d'une part dans le projet de délibération et d'autre part dans le modèle de convention qui vous est joint. Il est utile de préciser que l'association Arelore HLM a conventionné avec plusieurs intercommunalités de notre département. Il sera donc possible d'avoir une information certes spécifique à chaque territoire, mais homogène d'un point de vue méthodologique et contenu. Cela aussi pourra permettre de procéder à un certain benchmarking entre ces différentes intercommunalités. Enfin, vous allez noter, la contribution pour la métropole du Grand-Ancy est très modeste. elle est fixée à 1 663,84 euros pour les deux fichiers la première année et enfin 1 248 pour l'année suivante. Merci. Merci Bertrand Kling. Y a-t-il des observations ? Il n'y en a pas. Le scrutin est ouvert. Je suis déconnecté, François Werner, mais je vote pour. C'est noté. Pareil pour moi, Nancy Marquetti, déconnecté, je vote pour. OK, merci. Le scrutin est clos. Unanimité, je vous remercie. Nous poursuivons avec un agrément PSLA dans le cadre du 6e PLHD. Je vous laisse deviner les acronymes. Bertrand Kling. Oui, l'accession sociale à la propriété, un enjeu fort pour la métropole du Grand-Ancy en termes de gains de population, en tout cas de fixation des jeunes ménages et des primo-accédants afin d'éviter qu'ils ne partent sur la deuxième et la troisième couronne et qu'on garde bien ces jeunes primo-accédants qui souhaitent rester sur le territoire métropolitain. C'est un dispositif très pertinent. Ici, vous avez une délibération qui propose une opération de 7 logements financés dans ce cadre-là, 95 rue Lucien-Galtier à la Neuville. Le PSLA, il ouvre un certain nombre d'avantages pour les accédants. Une TVA réduite à 5,5, une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 15 ans, également une garantie de rachat et de relongement pendant 15 ans, un prix de vente plafonné et c'est ça qui en fait son intérêt, sa pertinence. Dans le cadre de la délégation des aides à la pierre, il est donc proposé aujourd'hui pour cette opération. Alors, pour ce qui concerne la surcharge foncière, celle-ci est éligible au dispositif de surcharge foncière du Grand Nancy puisque son coût ne dépasse pas à 2 300 euros du mètre carré de surface utile conformément à la délibération que nous avons prise en janvier 2020. Le montant total de la subvention s'élève à 28 000 euros. La garantie d'emprunt, alors là, un peu comme dans les garanties d'emprunt que nous avons présentées en bureau précédemment, il s'agit d'apporter la garantie auprès du crédit coopératif à hauteur de 924 268 euros. C'est une garantie d'emprunt à hauteur de 100 % par la métropole du Grand Nancy. Merci. Des observations ? Il n'y en a pas. Le scrutin est ouvert. Même chose, je vote pour. J'essaye de me reconnecter. François Verner. C'est noté. Le scrutin est clos. Unanimité. Merci. Nous poursuivons. Hervé Ferron avec la plage des deux rives. Ça me marque que je ne peux pas démarrer ma vidéo. Ah, si, ça y est. Je ne sais pas si ça fonctionne. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend et on te voit. Oui, excusez-moi. Cette délibération concerne la plage des deux rives. pour laquelle nous vous demandons de reconduire cette action et les propositions qui vous sont faites sont des propositions qui sont faites après une évaluation, même tout un parcours d'évaluation avec les partisans, avec les participants, avec le public, avec toutes les personnes qui ont permis de mettre en œuvre, les associations partenaires, etc. On a essayé d'évaluer la première édition de cette manifestation avec beaucoup de points de satisfaction. Mais l'idée, c'était de regarder les choses sans concession de façon à essayer de s'améliorer et de faire beaucoup mieux pour la deuxième édition. Et c'est à partir de cela que nous essaierons de tirer toutes les conclusions nécessaires pour faire une belle offre à la population cet été. Donc, de façon transversale, je vais vous lire la délibération au sein du Grand Nancy, la reconquête urbaine des berges de la Meurthe a constitué une étape importante qui se poursuit désormais avec le projet de la plage des Deux Rives. C'est important de dire ça en préalable parce qu'on est dans une démarche vraiment très attentive à la nature et à l'environnement, avec 40 000 mètres carrés d'espace naturel dédié à la détente et aux loisirs pour profiter pleinement des beaux jours dans le respect des mesures sanitaires. Là aussi, c'est important de souligner cet aspect. La plage des Deux Rives se présente comme une offre estivale portée par la métropole du Grand Nancy adaptée aux attentes du public pendant l'été. Un site d'envergure tourné vers la convivialité, l'hospitalité et l'écologie autour de pratiques de loisirs de plein air. Accessible gratuitement à toutes et à tous, la base de loisirs se déploiera du 15 juin au 4 septembre 2022 sur les Deux Rives de la Meurthe à Nancy et Tomblaine. Elle offrira une zone de baignade de 700 mètres carrés pour petits et grands, des espaces dédiés aux animations sportives, un site de restauration et de détente, ainsi qu'une éco-zone de 10 000 mètres carrés regroupant un ensemble d'équipements de loisirs. Pour ce qui concerne l'aménagement du site, on aura la prairie de la Méchelle sur la rive gauche du côté Nancy. Elle offrira un espace de 8 000 mètres carrés aménagé pour la détente avec des transats, une zone de rafraîchissement, une zone de pique-nique, de restauration, des terrains de pétanque et une scène. Dans le cadre de la labellisation Terre de Jeux obtenue par le Grand Nancy, un village olympique permettra l'initiation à différents sports en lien notamment avec le pôle nautique installé sur le site. Le complexe aquatique et l'éco-zone seront sur la rive droite située sur la commune de Tomblaine. Sur une surface de 24 000 mètres carrés permettra l'installation d'une offre de baignade de 700 mètres carrés et d'animations variées. Ce complexe aquatique s'agencera en deux zones de baignade ainsi qu'une aire de jeux d'eau. Une plage sera aménagée pour profiter d'un bain de soleil ou des jeux dans le sable pour les plus jeunes. Une prestation de restauration et une zone de pique-nique seront également proposée. Puisque ce qu'on appelle l'îlot bucolique central situé sous le pont de la Concorde et la passerelle de la Méchelle, cet espace proposera une aire de détente naturelle de 6 800 mètres carrés préservant la configuration naturelle de cette île. Le projet intégrera également une boucle des mobilités douces comme l'an dernier de 3,7 km reliant les communes de Nancy, Tomblaine et Saint-Max que les usagers pourront emprunter à pied ou à vélo. Pour proposer une offre de restauration sur chaque rive, deux appels à manifestation d'intérêt seront lancés par le Grand Nancy. L'offre aquatique qui représente 700 mètres carrés de plans d'eau répartis entre deux bassins de natation et une plaine de jeux d'eau permettra à la fois une pratique sportive et ludique. L'offre d'animation s'agira d'initiation au canoë kayak, à l'aviron, du dragon boat, des pratiques libres de beach volley, de pétanque sur les aires de jeux aménagés et bien sûr une offre renforcée par toutes les propositions du monde associatif. L'accueil du public ainsi que l'offre de loisirs et d'animation seront proposées dans le strict respect des conditions sanitaires et de sécurité applicables. Et là, on a démontré l'an dernier qu'on était en capacité d'évoluer et de s'adapter aux évolutions des consignes, qu'elles soient sanitaires ou qu'elles soient de sécurité. Dans cette perspective, des prestations de gardiennage et de médiation seront mises en œuvre tout au long de la période d'ouverture du site et dès le 1er juin en raison de la période de montage. L'offre de baignade sera surveillée et sécurisée au moyen de maîtres nageurs sauveteurs lors des horaires d'ouverture. Pour permettre la mise en œuvre de ce dispositif, la présente délibération vise d'une part à autoriser le lancement d'un appel d'offres ouvert pour la fourniture en location et pose de bassins aquatiques pour la période du 15 juin au 4 septembre 2022, hors période de montage et de démontage et pour un budget prévisionnel de 366 000 euros hors taxes. D'autre part, afin d'apporter les modalités de mise en œuvre liées à l'aménagement et l'animation de la plage et de rive. Donc, après avis de la commission de vie sociale qui s'est réunie le 20 janvier 2022, il vous est proposé d'approuver le projet d'aménagement et d'animation d'une base de loisirs sur les rives de meurtre du Grand Nancy telles que présentées et d'autoriser à recourir aux dispositifs nécessaires à sa mise en œuvre, d'autoriser M. le Président ou son représentant à signer tous les actes et conventions relatifs à la mise en œuvre du projet présenté, ainsi que leurs avenants, d'autoriser M. le Président ou son représentant à solliciter tout financement externe et à signer les actes afférents, d'autoriser M. le Président ou son représentant à solliciter auprès des autorités administratives compétentes l'ensemble des autorisations de police, d'urbanisme et réglementaires nécessaires et à signer tous les actes si rapportants pour le marché de location des espaces aquatiques, d'approuver le dossier de consultation des entreprises, de décider du lancement d'un appel d'offres ouvert conformément aux articles du Code de la commande publique et d'autoriser M. le Président ou son représentant à signer le marché à intervenir et tout acte si rapportant. Merci. Le débat est ouvert. J'ai une demande d'intervention de Delphine Michel. Oui, juste une très courte intervention. J'en profite pour dire que pour rendre ce site plus agréable, cet hiver... Tu peux activer ta caméra, Delphine, s'il te plaît ? Non, j'ai un problème avec la caméra. J'ai changé de machine. J'en ai pour une seconde. C'est juste pour dire que cet hiver, plus d'une centaine d'arbres ont été plantés sur le site pour que dans les années à venir, les éditions suivantes soient plus agréables. Je tenais à le souligner. Voilà, c'est tout. Merci. Demande d'intervention d'Éric Pansal, fini. Oui, M. le Président, chers collègues, en espérant à Delphine que les arbres poussent assez vite pour pouvoir en bénéficier. Sur le projet Plage des deux rives 2022, notre groupe Grand Ancy Perspectives s'affichiendra au regard du coût financier en particulier déraisonnable du projet, déraisonnable au regard de son caractère éphémère et considérant qu'effectivement les budgets qui doivent être alloués à la politique générale des piscines du territoire risquent d'y manquer puisqu'on va investir et je vais y revenir à la fois en investissement et aussi en fonctionnement on va augmenter les coûts. Sur le coût du projet Plage des deux rives, en 2021, le coût total du projet semble avoisiner les 2 millions d'euros. On parlait d'à peu près de grosso modo 950 000 euros d'investissement et 950 000 euros de fonctionnement. Pour l'instant, on l'attend parce qu'on n'a pas eu quand même suffisamment de bilans financiers détaillés pour pouvoir faire correspondre les chiffres qu'on nous a donnés. À partir de cette année, donc 2022, ce programme pluriannuel des investissements qui est d'ailleurs joint en annexe sur l'Europe, il est prévu d'ajouter et je me souviens des interventions du patrimoine, il était proposé d'ajouter environ 3 millions 8 d'euros d'ici à 2024 pour qu'il peut pérenniser les investissements. Aujourd'hui, et en plus sur le fonctionnement, nous n'avons aucune information détaillée sur les coûts de fonctionnement pour les années 2022, 2023, 2024. Concernant la pérennisation du projet Plage et de Rives, plusieurs points. Le premier point, c'est, j'avais déjà évoqué ce problème-là, peut-être que, je me trompe, on verra bien effectivement à l'arrivée quand Nancy Thermal sera là, la concurrence avec Nancy Thermal. On nous avait objecté que ce ne serait pas les mêmes publiés. Bref, il est rappelé que ce projet initial porté par l'ancienne majorité visait à proposer une offre alternative, c'est-à-dire une zone aquatique et conviviale pendant la fermeture de Nancy Thermal. C'est-à-dire que, dès 2023, l'idée était d'arrêter cette offre de piscine extérieure. Pourquoi ? Parce que Nancy Thermal, avec la suppression de la piscine Louis-en-Bombay, n'avait plus d'offres aquatiques extérieures. C'est pour ça, en particulier, qu'on avait aussi mis en place une offre aquatique extérieure à Gentilly, avec de mémoire un équipement en parallèle de la piscine olympique, un équipement en extérieur de 20 mètres. Au printemps 2023, la métropole sera pour le coup dotée d'un équipement aquatique de qualité, avec Nancy Thermal, est accessible. On en a parlé tout à l'heure. Le maintien des bassins éphémères sur les rives de Meurs nous semble, à notre groupe, ne plus se justifier. Dès 2023, il est essentiel de prioriser la fréquentation de Nancy Thermal pour en assumer le lancement et la réussite, plutôt que de pérenniser un site, nous le pensons, concurrentiel. Afin de proposer une offre accessible pour les publics les plus modestes, il apparaît plus opportun à la fois de privilégier le travail sur un axe éducatif en engageant dès 2022 une réflexion sur les actions d'éducation populaires à développer autour de Nancy Thermal, tarifs solidaires, stages d'été jeune, gratuité sous condition, etc. Et aussi d'engager une démarche plus inclusive plutôt que de scinder les publics en deux. Le deuxième point de concurrence, c'était aussi la concurrence avec les équipements existants. La pérennisation du projet Plage de Rive est difficilement sous table financièrement au regard des besoins des équipements aquatiques existants sur le territoire de la métropole. En effet, le coût du projet Plage de Rive a pour conséquence de, un, on l'a vu, on ne l'avait pas l'année dernière, de dégrader l'offre de proximité. En 2021, nous avions, et certains maires s'en étaient, comment dirais-je, exprimés, fermeture des piscines de Lac-Sou et de la Neuville, les frais de fonctionnement des bassins éphémères ne permettant pas de garantir l'ouverture des autres piscines. Alors, cette année, il vient s'ajouter la fermeture de Gentilly. Alors, une question est posée, cuide pour 2020, le but de 2022, j'imagine que les ouvertures de Lac-Sou et de la Neuville, pour le coup, seront programmées cette année. Diminuer, alors là aussi, sur le coût des projets Plage de Rive, il a pour but de diminuer la capacité d'investissement nécessaire pour maintenir en état les piscines. Les coûts d'investissement, alors annoncés, comme je l'ai dit tout à l'heure, 3,8 millions, aux environs de 4 millions de 2021-2024, fléchés sur le projet Plage de Rive, devraient être alloués au budget général des piscines pour la réparation et l'entretien des équipements existants. En effet, pour rappel, un audit réalisé sous le présent d'un mandat, et il est toujours d'actualité, estimé, et peut-être plus encore, à 10 millions d'euros le montant des travaux nécessaires sur l'ensemble des piscines de la métropole. C'est juste une mise à niveau. Les travaux sur la piscine de Gentilly avaient été identifiés et devaient être réalisés après l'ouverture de l'ancidermale. Il est absolument nécessaire de dégager un budget et d'engager des travaux pour maintenir une offre d'un équipement olympique. Je pense qu'on aura effectivement au regard de l'étude des services des propositions très prochainement avec la fermeture de Gentilly. Donc, pour autant, comment dirais-je, l'idée est quand même de maintenir une vie estivale sur les rives de Meurk pour lesquelles il est nécessaire dans cette orientation d'été de l'affaire même évoluée. Hervé Ferron en a parlé avec l'intervention d'un certain nombre d'associations. D'ailleurs, certains d'associations maxoises d'ailleurs ont beaucoup participé. Effectivement, les rives de Meurk peuvent être un lieu de vie estivale sans pour autant devenir un gouffre financier qui, comment dirais-je, met en difficulté les autres possibles. Au-delà du coût et considérant que les bassins sont tributaires plus que les autres animations des conditions météo et soulèvent des questions d'hygiène, de sécurité et d'impact écologique, on en a parlé tout à l'heure. Il apparaît opportun de se concentrer sur les pratiques de sport libre ou proposées par les partenaires associatifs, les espaces guinguettes gérés par les partenaires privés et enfin le développement des animations culturelles et musicales puisque Hervé Ferron a dit qu'il en faisait le bilan et il en faisait le bilan de ces manifestations d'été. Sachez quand même que les manifestations musicales en particulier n'ont pas toujours, en tout cas nocturnes, ont généré quand même quelques nuisances. Donc, je pense qu'il faut aussi ça prendre en compte mais j'imagine que les services travaillent d'arrache-pied pour proposer, comment dirais-je, ces animations à venir. Voilà, pour toutes ces raisons, je vous l'ai dit, M. le Président, le groupe Grand Ancy Perspective s'abstiendra. Merci. La parole est à Ossine Chabira. Oui, bonjour. Merci, M. le Président. Chers collègues, j'interviens dans le nom du groupe pour une métropole démocratique, durable et solidaire. Merci, Hervé Ferron, pour ce rapport. La méchelle, la plage des deux rives est un marqueur fort de notre mandature et le succès, en tout cas, des 130 000 visiteurs l'été dernier l'a bien montré. Alors, je me souviens, moi, du débat l'année dernière où déjà l'équipe minoritaire avait pointé le coup financier mais avait également alerté sur la sécurité, l'accessibilité, l'impact environnemental du projet, encore là aujourd'hui avec M. Pansel Fini, mais c'est tout le contraire qui s'est passé puisque c'est un site qui, le fait qu'il vive comme ça pendant trois mois durant l'été a permis justement de le rendre plus sécure qu'il ne l'était. l'impact environnemental du projet, comme le disait Delphine Michel lors de sa communication, ça a été une des thématiques d'ailleurs du site puisqu'il y a eu une sensibilisation à la biodiversité pendant tout cet été. C'est au-delà d'une base de loisirs, c'est un événement fédérateur, intergénérationnel, une offre gratuite pour les grands anciens, les grandes anciennes et bien au-delà puisque vous le savez, il a attiré énormément de visiteurs. Ce n'est pas simplement une offre de loisirs puisque M. Pensefini vient de le dire, c'est aussi une offre de culture, une offre de sport, une offre de nature et il a permis de mettre aussi en avant un chantier éducatif. Donc, c'est un projet total fédérateur qui est nécessaire et qui sera donc ce marqueur fort de notre mandature. Nous l'avons pensé pendant la campagne et aujourd'hui, il est réalité. Je tenais encore une fois à remercier l'ensemble des équipes de la métropole, de la ville de Nancy, de la ville de Tomblaine qui se sont très, très investis pour rendre réalité ce projet d'envergure qui aujourd'hui perdure et c'est tant mieux sur la concurrence avec Nancy Thermal où je pense que là aussi on est sur deux choses différentes. L'année dernière, vous aviez également mis en avant la fermeture des piscines. On est bien d'accord que ce site a une identité propre et une identité propre et il va perdurer parce qu'il répond à une demande aussi d'habitants pour avoir la possibilité d'avoir durant l'été un îlot de fraîcheur présent au-delà des piscines qui existent actuellement. Je vous remercie. Merci. La parole est à Romain Miron. J'attends que la caméra arrive. Ok. Oui, comme nous sommes à nouveau dans le bain, M. le Président, j'en profite simplement pour faire un nouveau constat de consensus sur l'accès égal des piscines que, quelle que soit la voie, d'où viennent les différentes voies, il y a un vrai consensus pour un égal accès au bassin de la métropole et donc, je voulais simplement vous dire que le groupe Socle est volontaire pour participer à la rédaction du cahier des charges pour Thermal et éventuellement dans différents groupes de travail concernant l'accès à la piscine pour l'ensemble des métropolitains. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci. La parole à Serge Rhenry. Merci. Ma vidéo. Voilà. Monsieur le Président, chers collègues, juste quelques mots pour rejoindre un peu ce qui a été dit d'ailleurs par mon collègue au Sine Chabira à l'instant et puis faire quelques commentaires par rapport à ce qui a été dit par Eric Pansalfini juste avant. Je crois que réduire le projet de la plage des deux rives et de l'aménagement des rives de Meur au simple dossier des piscines, c'est un peu réducteur. Effectivement, on a émis l'année dernière, on a posé le principe de la construction de la plage des deux rives pour en quelque sorte sursoir au manque criant d'accès au bassin qui existe sur la métropole. Mais limiter aujourd'hui la plage des deux rives à ce simple dispositif lié à la pratique des activités aquatiques est un tout petit peu réducteur. Je crois que bien entendu, il y a eu des manques, bien entendu, il y a eu des défauts, bien entendu, il y a eu des tas de choses qui n'ont pas été comme on voulait. Il y a peut-être eu effectivement du bruit le soir lié aux activités culturelles. Il y a peut-être eu quelques dysfonctionnements ici et là. Par contre, il y a un truc qui est sûr et moi, je crois que c'est ça qu'il faut qu'on retienne. Il y a quelque chose qui est sûr, c'est que la plage des deux rives a été plébiscitée et largement plébiscitée par la population. C'est d'abord et avant tout un outil tourné vers le loisir, vers le multiculturalisme. C'est un outil qui est offert à la population gratuitement. On a parlé tout à l'heure des coûts et je pense que ça, il faut le souligner aussi. Je crois surtout qu'il ne faut pas se projeter sur les coûts dont Hervé Ferron a fait état tout à l'heure et qu'Éric Pansalfini remet en cause, mais peut-être plutôt se projeter sur une pérennisation de ce site qui est un outil formidable, placé quasiment en cœur de ville ou en cœur de métropole et qui est à disposition de la population toute entière, qui ne sera pas ni à opposer aux piscines ni à opposer au dispositif qui ouvrira dans Citermal, mais qui au contraire vient compléter un dispositif largement tourné vers l'activité nautique peut-être, mais ouvert sur d'autres perspectives qu'il faut absolument qu'on appuie et qu'on pérennise. Moi, je pense que la question urgente peut-être, ce n'est pas tellement de savoir si aujourd'hui on doit mettre un peu plus ou un peu moins, c'est surtout de se pencher très vite sur comment pérenniser ce site qui a fait l'unanimité au sein de notre population. Merci. 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 La parole à Manu Donati. Manu Donati. On ne t'entend pas, Manu. On ne t'entend pas, on ne t'entend pas. Non, ça ne marche pas. Non, ça ne marche toujours pas. Bon, je crois qu'il a compris qu'il passait son tour. Donc, je vais rentrer la parole au rapporteur Hervé Ferron. Oui. Je vais être rapide parce que je remercie aussi et Serge qui ont très bien répondu à ce qui était dit là. Et en tous les cas, je vais forcément m'associer à ce qu'ils viennent de dire. Effectivement, cette plage des deux rives, c'est le marqueur fort de ce mandat. C'est une réussite indéniable qui a été qui a été lorsque... Vous pouvez juste activer ta caméra, Hervé, s'il te plaît. On me dit que c'est l'opérateur qui l'a. Voilà, merci. C'est bon. Voilà. Et du coup, je me mets à sourire. Donc, lorsque les usagers ont été invités à répondre à des questionnaires, c'était un véritable plébiscite. moi, je pense que c'est difficile d'assumer un non-vote comme c'était difficile l'an dernier pour peut-être les mêmes personnes. Ça a été difficile durant tout l'été quand la population était aussi enthousiaste malgré le mauvais temps. Et on est un petit peu sur une posture parce que parler de coûts déraisonnables c'est déjà apporter un jugement de valeur qui est, me semble-t-il, pas très constructif. La première année a coûté plus plus cher parce que des travaux d'aménagement étaient nécessaires, en particulier autour des bassins. et aujourd'hui on est sur une année qui va nous permettre de continuer comme ça. Effectivement, on prépare l'éventualité d'une pérennisation qui nécessitera des investissements, mais des investissements qui nous permettra de minorer le fonctionnement au fil des ans. Je ne crois pas que le choix, le coût soit déraisonnable. il faut ramener ça divisé, même si on parle de 2 millions d'euros en mélangeant un petit peu tout, mais si on parle de 2 millions d'euros et qu'on le divise par le nombre de personnes qui ont fréquenté ce site, on peut se dire que le coût n'est pas si déraisonnable que cela. Et surtout, il ne faut pas mélanger les choses en disant que ce serait au détriment de toute la politique par ailleurs des piscines dont on sait qu'on découvre aujourd'hui un certain nombre de choses et de choses qui vont nécessiter qu'on investisse en particulier sur la piscine de Gentilly, mais pas que. Je pense que c'est une offre en complémentarité. Et là aussi, revenir sur la fermeture de la piscine de l'Axou et la Neuville, c'est encore ne pas vouloir entendre les réponses que nous avons déjà données. La piscine de l'Axou et la piscine de la Neuville ont été fermées l'an dernier, comme depuis des années, des piscines étaient fermées en été déjà pour les entretenir, mais aussi en période non scolaire, d'utilisation non scolaire, mais aussi pour rendre plus cohérente l'offre en fonction des besoins ressentis de la population. On a eu 130 000 personnes sur la plage des Deux-Rives, dans la piscine de l'Axou les dernières années. Il arrivait qu'on ait 15 personnes, 15 usagers dans la journée et donc les choses ont été démontrées comme ça. Bien évidemment sauf problème technique qui arriverait, mais bien évidemment que dans un contexte de fermeture forcée de la piscine Gentilly pour des travaux importants, il ne sera pas souhaitable de fermer que ce soit la piscine de l'Axou ou la piscine de la Neuville cet été. On aura l'occasion de regarder ça à partir du moment où on aura plus de précisions sur ce que l'on va devoir engager sur la piscine de Gentilly. Je voudrais parler de l'impact écologique. Les choses aussi ont été démontrées, les choses ont été évaluées. Il ne faut pas venir chercher ce projet sur ce terrain-là. Je me souviens de l'année dernière, Eric, ton intervention sur les signes. Les signes et les canards étaient présents au milieu des gens. C'était même assez réjouissant comme image. Et puis, ton intervention quand tu disais que les gens n'auront plus le plaisir de donner du pain aux signes, etc., je t'avais fait remarquer que justement, on allait pouvoir poser une signalétique, ce qu'on a fait pour avertir le public et dire qu'il n'est pas souhaitable de jeter du pain aux signes et aux canards parce que ça les rend malades. Et on a éduqué la population de cette façon et la faune, la flore et les humains ont bien vécu cette situation. Très important aussi, les nuisances sur les manifestations nocturnes ou autres. Alors déjà, les nuisances en ce qui concerne des squats, des incivilités, etc., on n'en a jamais si peu connues depuis de nombreuses années que cette année en 2021 parce que la présence de la plage des Deux-Rives a fait que les gens qui se comportaient mal sur ces sites un peu déserts les autres années ont été dissuadés de le faire et puis on a offert des activités qui ont fait que ça s'est beaucoup mieux passé et on a eu très peu d'incivilités, très peu de nuisances. Le bruit, en fait, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas le festival du côté de Nancy, ce n'est pas les manifestations musicales qui ont provoqué des nuisances, c'est un des restaurateurs qui était installé là pendant une partie de l'été et qui diffusait de la musique techno avec des basses très fortes qui se réverbéraient avec la meurtre et qui dérangeaient effectivement des riverains. On a réglé ça et si on reproduit des spectacles du côté Nancy, des spectacles musicaux, ce ne sera pas le même type de musique et de toute manière, ce n'est pas ces événements-là qui ont créé des nuisances. Donc, je pense que le problème sera réglé. Il ne s'agit pas de dégrader l'offre, il s'agit d'être en complémentarité, y compris en complémentarité de la piscine du Grand Nancy Thermal lorsqu'elle sera à disposition et essayer de faire plaisir à la population et d'organiser le vivre ensemble, en particulier en été. Et puis, une dernière chose, regardez l'image que vous avez quand vous passez au-dessus du pont de la Concorde qui ne s'appelle pas comme ça par hasard. Regardez l'image. L'image que nous donnons du Grand Nancy, c'est de l'attractivité du territoire et ce n'est pas de l'attractivité du territoire uniquement du 15 juin au 4 septembre parce que cette image, elle reste et elle permet d'être l'essence pour que la métropole soit attractive, pour que les entreprises fonctionnent, pour qu'il y ait de la vie toute l'année. Et je pense que, vraiment, nous avons tous toutes et tous, y compris ceux qui ne votent pas aujourd'hui, à être fiers de cette belle initiative. Merci, Hervé Ferron, merci à toutes et à tous pour cet échange. Quelques mots pour le conclure. D'abord, nous devons nous inscrire résolument dans la durée parce que je crois, comme cela a été dit, que cet événement est estival est pour beaucoup d'habitants et au-delà même du territoire du Grand-Nancy un moment important parce qu'il permet dans la gratuité de profiter de l'été pour des personnes qui parfois ne peuvent ou ne veulent pas partir en vacances ou n'ont pas les moyens de partir en vacances, de profiter aussi du Grand-Air, de l'eau, de la convivialité. Et après ces années tumultueuses et compliquées, ce sera, je crois, important de le réaffirmer. Nous devons aussi nous projeter dans la durée quant à la nature de l'équipement. Nous avons connu une année zéro l'année dernière, une année de lancement en des conditions de calendrier soutenus qui a rencontré malgré une météo capricieuse un très grand succès. Nous perfectionnons cette année, nous améliorons, nous tirons les leçons de cette expérience. Et je souhaite, et c'est le sens aussi d'une étude que nous lançons cette année, que nous puissions examiner les conditions d'installation pérenne d'un équipement sur les bords de meurtre, y compris, nous allons étudier l'installation d'un bassin dans la meurtre elle-même. Nous verrons à la fin de l'année les résultats de l'étude pour mesurer la faisabilité technique, sanitaire, donc nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais je souhaite évidemment qu'à partir de l'édition 2023, nous puissions disposer d'équipements qui s'inscriront dans une durée d'amortissement et de qualité aussi de l'équipement en lui-même qui continueront à faire grandir la plage des deux rives. Je ne crois pas un instant à la concurrence entre la plage des deux rives et le retour d'activité de loisirs de plein air à Nancy Thermal. Je pense qu'au contraire, ce sera même très complémentaire puisque Nancy Thermal sera un équipement de loisirs avec un certain nombre d'équipements ludiques propres assez complexes aqualudiques alors que Nancy Thermal alors que la plage des deux rives proposera comme elle l'a fait l'année dernière évidemment des équipements des activités ludiques pour les enfants mais c'est un concept vous l'avez tous compris beaucoup plus large et qui permet de passer toute une journée de venir en famille quel que soit le nombre de personnes qui vous accompagnent de profiter de la nature de profiter de la culture donc c'est deux offres à la fois géographiquement bien réparties sur le territoire de la métropole et complémentaires dans leur contenu et dans leur offre et tout ceci contribue à vraiment rehausser la proposition de l'été à Nancy et dans le Grand Nancy à côté des activités nombreuses proposées dans toutes les communes par les clubs et les associations les communes elles-mêmes et c'est l'occasion aussi pour moi de vous dire même si ça n'est pas là avec ma casquette de président mais je prends ma casquette de maire de Nancy il y a un instant que l'été prochain sera aussi l'été de la mise en service d'un nouvel espace aqualudique au cœur de la Pépinière avec la transformation de la fontaine qui est en cours d'installation donc cela complétera encore l'offre gratuite de plein air pour toutes et tous sur notre territoire le scrutin est ouvert le scrutin est clos Monsieur le Président Vincent Materon je n'ai pas pu me reconnecter mais je vote pour c'est noté donc abstention pardon du groupe Grand Nancy Perspective vote favorable des autres conseillers la délibération est donc adoptée à l'unanimité nous poursuivons avec Isabelle Lucas et le bilan de la ZAC Grand Coeur Oui voilà merci Monsieur le Président nous sommes sur effectivement la ZAC Nancy Grand Coeur pour la Solorem en sa qualité de concessionnaire d'aménagement présente une note de conjoncture 2020 ainsi que le bilan prévisionnel de la concession d'aménagement donc de Nancy Grand Coeur mais avant tout et conformément à la délibération de janvier 2021 je rappelle que le projet d'aménagement de cette ZAC est en suspens effectivement nous avons souhaité remettre à plat le schéma urbanistique et relancer la Marché pour désigner un nouvel urbaniste en élargissant le périmètre à celui de centre-gare un concours a été lancé en 2021 pour recruter un nouvel urbaniste qui définira un nouveau plan guide pour repenser la configuration et l'aménagement du quartier et cet urbaniste sera recruté à l'occasion du conseil métropolitain du 31 mars prochain pour revenir à la note de conjoncture vous y trouverez donc les informations de ce qui a été livré sur les espaces publics en 2020 et 2021 qui concerne les travaux de finition qui avaient été décidés dans le cadre de cette ZAC Nancy-Grand-Que-Une d'autre part pour dresser un état des lieux sur l'évolution des commercialisations des suspensions et la réalisation de projets nous pouvons noter qu'un immeuble boulevard Joffre et ainsi que les projets boulevard de l'insurrection du ghetto de Varsovie sont en cours de construction ou en voie de lettres début 2022 en effet tous ces programmes avaient été déjà très engagés en termes de permis de construire de cession foncière et de commercialisation par contre plusieurs îlots ont pu faire l'objet de suspensions dans le but de pouvoir les réintégrer dans la nouvelle étude urbaine et dans la mission qui sera donc confiée à l'urbaniste en cours de recrutement concernant les éléments financiers de la ZAC Nancy-Grand-Cœur le bilan prévisionnel de l'opération est inchangé par rapport à celui présenté l'année passée et reste équilibré en dépenses et en recettes et la participation financière de la métropole reste inchangée il faut noter toutefois que ce bilan ne comprend pas les coûts de résiliation du contrat de maîtrise d'œuvre actuelle qui ne seront connus qu'après l'attribution du nouveau contrat ni bien sûr les éventuels impacts financiers du nouveau plan guide qui sera travaillé avec la nouvelle équipe d'urbanistes et en concertation avec tous les partenaires de la métropole donc il vous est demandé d'approuver la note de conjoncture 2020 relative à la concession d'aménagement ZAC Nancy-Grand-Cœur d'autoriser le versement de la participation de la métropole au titre des remises d'équipements consentis sur cette concession à hauteur de 3 millions en 2022 et 3 millions en 2023 et d'autoriser Solorem à mobiliser une enveloppe maximale de crédit relais à hauteur d'un million d'euros merci merci y a-t-il des interventions je n'en vois pas nous aurons l'occasion ah si Jean-Pierre descend oui président juste une remarque très très rapide je voterai pour cette délibération parce que tu peux activer ta caméra Jean-Pierre s'il te plaît ça ne veut pas ça ne veut pas la caméra je ne sais pas vous l'avez bloqué ok vas-y on va demander la technique de l'activer vas-y peut-être mal coiffé aujourd'hui je ne sais pas oui donc je voterai pour parce que j'ai envie que ce projet avance ça fait déjà deux ans que la nouvelle gouvernance est aux affaires et on est toujours dans on étudie on regarde pour voir ce qu'on va faire enfin deux ans c'est un peu long donc il n'est pas question que l'on mette des freins pour autant je suis toujours surpris de la méthode je le dirais à chaque fois nous faire voter les projets sans être capable de me dire combien ça va coûter alors moi j'entends j'entends sur le tram j'entends sur sur les les plages des données l'argent il y en a c'est pas un problème on dépense des millions mais enfin comme l'a dit tout à l'heure Eric à un moment donné il va falloir faire les comptes chaque chose que l'on vote où on n'est pas capable de dire combien ça va coûter c'est pour moi de l'irresponsabilité dans tous les cas pas signe de bonne gestion je suis un peu désolé je me répète mais je le répéterai autant de fois que je le ressentirai merci merci y a-t-il d'autres interventions ou questions ou remarques je n'en vois pas Isabelle tu veux rajouter un mot je veux simplement dire qu'on ne vote pas les projets sans savoir que cela va coûter puisque là aujourd'hui c'est juste la présentation de du bilan de la ZAC Nancy Grand Coeur donc là on est très précisément sur ce secteur-là et bien entendu comme je l'ai signifié il vous sera présenté lorsque le nouveau contrat s'est signé et bien le projet qui sera mené par effectivement la nouvelle équipe et bien entendu les couilles associées merci merci Isabelle je sais que parfois le temps peut paraître un peu long à certains le temps peut paraître long de nous voir à la majorité de la métropole du Grand Nancy mais ça ne fait tout de même pas deux ans que les élections municipales ont eu lieu donc nous avons encore six mois devant nous pour atteindre cette borne anniversaire donc six mois sur deux ans ça fait un quart du temps donc je te remercie de nous en créditer d'autant mais pour revenir sur le fond du dossier nous sommes aujourd'hui comme l'a très bien dit Isabelle engagés sur une transformation profonde parce que ce quartier grand cœur que nous élargissons d'ailleurs dans cette redéfinition urbaine à l'ensemble du secteur gare viaduc Kennedy compris nécessite d'abord d'avoir un projet de territoire un projet de territoire clair un hypercentre d'affaires économique et un hypercentre vivant quartier à vivre avec la perspective et c'est déjà le cas dans un certain nombre de réalisations qui sortent de terre boulevard de l'insurrection du ghetto de Varsovie un certain nombre de logements dont des logements sociaux des logements pour les familles cuide par exemple des équipements publics écoles crèches qui étaient jusque-là absentes du projet ce sont en tout cas des questions qui vont être maintenant examinées à côté bien sûr de l'enjeu d'un quartier plus apaisé plus végétal examiné par l'urbaniste que nous recruterons lors du conseil métropolitain du mois de mars nous aurons donc l'occasion de revenir plus en détail sur l'avenir voilà ce que je voulais simplement préciser le scrutin est ouvert et bien de vous je n'arrive pas à me connecter mais je vote pour c'est noté merci merci le scrutin est clos l'unanimité merci nous poursuivons avec haussonville-blandon-artem le bilan de la note de conjoncture tout à fait donc en cession d'aménagement haussonville-blandon-artem à Nancy depuis 2018 je rappelle le campus universitaire est finalisé et donc en 2020-2021 l'immeuble de bureaux et de commerce situé sur la place de Padoue à l'entrée du campus artem a été livré et les aménagements définitifs de la place et de l'impasse à l'arrière du bâtiment ont été réalisés par ailleurs la réalisation des autres établissements d'enseignement prévus en complément du campus universitaire avance normalement il s'agit du collège permettant d'accueillir qui permettra d'accueillir environ 400 élèves et est en cours de construction par le département de Morte-et-Moselle et son ouverture est prévue pour la rentrée 2022 également le centre d'enseignement et de promotion des métiers de l'alimentaire le CEPAL réalisé par la région Grand Est et également en cours de construction en vue d'une réalisation à l'horizon du printemps 2023 donc conformément aux engagements pris vis-à-vis du département et de la région Solorem va réaliser en 2022 un parking mutualisé à l'arrière du futur collège et qui comprendra notamment 30 places destinées au CEPAL et 12 places destinées au collège donc 98% du programme d'équipement public confié à la Solorem sont désormais réalisés et 4 emprises et restent 4 emprises foncières viabilisées qui constituent des réserves foncières en attente de programmation et qui restent à affecter en l'absence de programmes clairement identifiés une première démarche d'occupation temporaire a été mise en place courant 2021 pour permettre l'implantation d'un jardin partagé provisoire par le collectif par-delà les murs dans l'attente de trouver un lieu plus pérenne et selon les résultats de cette première expérimentation cette démarche d'occupation transitoire mais également d'association dérivera et usagés du site à la conception des derniers aménagements restant à réaliser dans le secteur de la plaine des loisirs seront à poursuivre d'ici la fin de la concession en effet le dernier marché de travaux restant à prévoir concernera essentiellement l'aménagement définitif des abords du CEPAL constituant une partie de la plaine des loisirs et également l'aménagement des abords du collège s'agissant du bilan financier il reste inchangé par rapport à l'année précédente en recettes et en dépenses il vous est donc demandé d'approuver la note de conjoncture 2020 relative à la concession d'aménagement d'autoriser le versement de la participation de la métropole pour un montant de 1,5 millions 508,034 euros en 2022 et d'autoriser Solorem à mobiliser une enveloppe maximale de crédit relais à hauteur de 1 million d'euros merci merci y a-t-il des interventions des questions si ce n'est pas le cas le scrutin est ouvert Evelyne Devouge toujours un problème de connexion je vote pour le scrutin est clos unanimité merci nous poursuivons avec le PLU de Ludre et une mise en compatibilité pour un foyer de la fondation Saint-Charles tout à fait le foyer de l'aurore a pour vocation la prise en charge complète et le logement de personnes en situation de handicap intellectuel la localisation actuelle dans une aile indépendante de l'EPA de Sainte-Thérèse de Ludre rend difficile l'organisation de la vie quotidienne et entrave toute possibilité d'extension pour parlier aux difficultés rencontrées l'association de l'aurore a entrepris le projet d'implanter un bâtiment d'habitation sur la commune de Ludre devant permettre la création de 12 places d'accueil afin de répondre à la demande sur ce type d'hébergement ce projet d'intérêt général nécessite l'évolution des règles d'urbanisme en vigueur il s'agit d'autoriser les constructions à usage d'habitation permettant de rendre constructible l'emprise du projet et de modifier le règlement écrit et du zonage pour intégrer cette évolution la métropole du Grand Nancy a engagé par délibération du 12 novembre 2020 une procédure dite de déclaration de projet visant à établir l'intérêt général du projet du foyer de l'aurore et à permettre en conséquence la mise en compatibilité du PLU de Ludre une enquête publique relative à cette déclaration de projet a été menée du 6 octobre 2021 au 6 novembre 2021 donc le dossier a été modifié en conséquence et désormais est prêt à être approuvé et donc en conséquence il vous est demandé pardon d'approuver la déclaration de projet relative au projet de construction du foyer de l'aurore qui entonnera la mise en compatibilité du PLU de Ludre merci merci y a-t-il des observations je n'en vois pas le scrutin est ouvert à Pierre Boileau pardon avant de voter bon simplement président pour remercier les services de la métropole qui ont travaillé sur le dossier parce qu'on a eu énormément de mal à le sortir et notamment dernièrement encore avec les services de l'habitat parce que nous n'obtenions pas les recettes nécessaires du côté des APL pour pouvoir équilibrer le projet c'est sur le bon chemin depuis quelques jours et nous en sommes heureux pour la fondation merci merci le scrutin est ouvert le scrutin est clos je n'arrive pas à me connecter président Creusot Masson c'est noté et moi bien sûr je n'arrive pas à me connecter nous allons tous nous allons tous vous notez oui Eric Mansalfini pour aussi Bora Ilmaz également même problème c'est enregistré merci le scrutin et donc clos unanimité merci nous passons à la délibération relative à l'avenant à la convention cadre avec le PFGE pour la désaffection du site de l'ancien collège Claude Lelorrain tout à fait dans le cadre donc du nouveau projet de renouvellement urbain du plateau de Haie et le site de l'ancien collège Claude Lelorrain à Nancy qui joue un rôle essentiel dans le désenclavement de l'ouest du secteur du Haut du Lièvre et dans le processus de diversification de l'habitat aussi afin de permettre la requalification de ce secteur l'intervention de l'EPFGE dans le cadre du partenariat qui le lie au grand nom si ça s'avère nécessaire la présente convention de projet permet ainsi une acquisition du site propriété du syndicat intercommunal scolaire par l'EPFGE puis sa démolition par l'établissement l'enveloppe prévisionnelle de la convention est fixée à un peu plus de 3 millions d'euros hors taxes intégrant notamment les frais liés à l'acquisition aux frais de sécurisation du site et la gestion ainsi que des travaux qui seront menés par l'EPFGE à noter à noter que ces travaux seront financés à hauteur de 80% par l'EPFGE donc l'EPFGE assurera par ailleurs le portage du site jusqu'au 30 juin 2027 ou plus tard enfin le site de l'ancien collège Claude Lelorrain ne figurant pas dans la cartographie des périmètres à enjeux répertoriés dans la convention cadre entre le Grand Nancy et l'EPFGE il convient de le rajouter par voie d'avenant pour permettre l'intervention foncière de l'EPFGE et la mise en place de la convention de projet précité donc en conséquence il vous est demandé d'approuver les termes de la convention de projet et d'autoriser monsieur le président ou son représentant à signer la convention à intervenir ainsi que tout document nécessaire à sa bonne évolution exécution pardon et d'approuver les termes du projet d'avenant numéro 6 à la convention cadre entre le Grand Nancy et l'EPFGE et d'autoriser monsieur le président ce représentant à signer l'avenant merci merci y a-t-il des observations oui Alain Boulanger oui je veux simplement allume ta caméra Alain s'il te plaît oui je veux simplement dire que cette session est passée en comité du SIS hier soir donc la session est actée pour 1 million 450 000 euros voilà très bien merci c'est noté le scrutin non Stéphanie Gruet pardon je voulais simplement dire de bien faire attention de ne pas démolir le gymnase Claude Lorrain tant que le gymnase Jean Lamour ne sera pas achevé merci je me permets de répondre le gymnase Claude Lorrain il n'est pas question de le démolir c'est bien évident d'ailleurs il n'est pas dans l'emprise il est sorti de l'emprise globale le collège d'un côté et le gymnase de l'autre c'est bien clair voilà le collège Jean Lamour rassuré le scrutin est ouvert le scrutin est clos unanimité merci nous poursuivons avec le versement du deuxième accompte de la subvention à SNL 21-22 Hervé Ferron j'essaie d'ouvrir la vidéo mais on me dit que l'animateur l'a arrêté elle va s'ouvrir d'accord et bien voilà ça y est donc il s'agit de l'AS Nancy Lorraine en particulier le soutien que la métropole porte au sport réaffirme les valeurs de citoyenneté de solidarité de lutte contre les discriminations les a transportées transposées dans la charte métropolitaine du sport que nous avons signé en juillet 2020 avec les clubs professionnels et de haut niveau présent au point numéro 3 de cette charte le développement du sport féminin est un axe majeur de la politique sportive de la métropole qui souhaite rendre le sport et les événements sportifs accessibles à toutes et à tous et à la mesure de chacun en encourageant la pratique des publics spécifiques les seniors les femmes les jeunes en précarité etc dans cette perspective la métropole du Grand Nancy a mis en place plusieurs mesures favorisant le sport féminin une équivalence de prime entre athlète féminin et féminine et athlète masculin lorsqu'il y a des récompenses dans les événements qu'elle accompagne comme par exemple au semi-marathon dans son règlement d'intervention pour les événements votés avec la charte au conseil de juillet 2021 il est précisé les critères d'attribution et de niveau de subvention aux manifestations du territoire incluant un critère de bonification lorsque l'événement valorise le sport féminin dans les conventions avec les clubs sportifs professionnels et de haut niveau un travail est en cours pour intensifier les missions d'intérêt général orientées pour certaines vers la promotion du sport féminin et du handicap l'aide financière accordée au sport féminin a été revalorisée par décision du conseil de juillet dernier lorsque le club est au même niveau que ses homologues masculins voire au niveau supérieur exemple avec le VNVB qui bénéficie d'une subvention supplémentaire de plus de 30 000 euros et le Grand Nancy Aquatic club le NIAQ Water Polo Féminin qui évolue au plus haut niveau national et bénéficie désormais d'un soutien métropolitain de 30 000 euros il n'y avait pas cette aide précédemment et nous l'avons mise en place elle vient s'ajouter à une aide logistique qui existait déjà un soutien aux événements féminins comme Octobre Rose avec une subvention de la métropole de 20 000 euros pour cette manifestation rassemblant chaque année plus de 5 000 femmes autour de la course à pied et la marche une aide aux sportifs et sportives individuelles de haut niveau qui va être accordée dès cette année avec un budget total de 30 000 euros pour l'ensemble des lauréats en lien avec les communes représentant une enveloppe par athlète d'environ 1 000 euros concernant plus particulièrement la SNL le soutien de la métropole au titre de la saison 2021-2022 s'élève à 973 000 euros et se décompose de la manière suivante un marché de prestations de services avec la SNL SASP de 208 000 euros là c'est très important de bien comprendre ça la SNL SASP c'est la partie professionnelle et puis il s'agit de prestations de services pour 208 000 euros une convention de partenariat avec la SNL Association de 765 000 euros donc on donne beaucoup plus à la SNL Association et pas sous la même forme suite à la relégation administrative demandée par la SNL de l'équipe première de sa section féminine de division 2 en championnat régional 1 pour la saison sportive 2021-2022 la délibération numéro 6 du conseil de métropole du 8 juillet 2021 prévoyant le soutien à la SNL a été ajustée avant mise au vote pour la diviser en deux parties d'une part approuver le partenariat global avec le versement d'un premier raconte de 280 000 euros d'autre part poursuivre les discussions avec le club avant de décider du versement du solde maximum de 485 000 euros au premier trimestre dont le soutien sera délibéré après approbation du conseil de métropole au regard des mesures et actions envisagées par la SNL en direction du sport féminin pour justifier sa demande de rétrogradation de l'équipe première de sa section féminine le président de la SNL fait part d'une situation délicate du club sur le plan sportif une présence prolongée en Ligue 2 pour l'équipe professionnelle et la restructuration chronophage de l'équipe professionnelle masculine depuis son arrivée fin décembre 2020 sur le plan financier une crise sanitaire qui a engendré une crise économique la défection de médias pro dans le cadre des droits TV la demande de la Direction nationale de contrôle de gestion de réaliser des économies de charge d'exploitation le club a dû diminuer la masse salariale de son équipe professionnelle en Ligue 2 de près de 800 000 euros la situation sportive et financière de la section féminine de la SNL est également complexe l'équipe première était en avant-dernière position de D2 féminine en octobre 2020 à l'arrêt des championnats c'est-à-dire sportivement elle était en position d'être rétrogradée elle figurait parmi les plus petits budgets de la division eu égard au classement sportif il faut un budget minimal de 700 000 euros pour se maintenir en D2 soit près de 370 000 euros de plus que le budget qui était celui en 2020-2021 330 000 euros et 570 000 euros de plus que le budget 2021-2022 qui est de 132 000 euros en régional les budgets des sections féminines des clubs sont abondés essentiellement par des subventions publiques et d'aide à l'emploi ce qui laisse peu de possibilités à ce jour à une hausse substantielle du budget pourtant nécessaire malgré le gel des montées et des descentes par la fédération en juin 2021 cette descente aurait été inéluctable lors de cette saison 2021-2022 cette rétrogradation volontaire a dès lors eu pour but de permettre à l'équipe de rester compétitive et d'éviter ainsi le désengagement des joueuses ce qui aurait constitué un préjudice important pour toute la section de même la section féminine se serait retrouvée en cessation de paiement et aurait vu ses meilleures joueuses rejoindre des équipes concurrentes la SASP à SNL qui est fortement déficitaire n'est plus en mesure économiquement de combler le déficit structurel de la section féminine portée par l'association je rappelle que l'association elle porte la section féminine et porte aussi le centre de formation pour tendre un équilibre budgétaire le budget de cette section a dû être vu annuellement à la baisse ceci déjà sous l'ancienne présidence de Jacques Rousselot et les joueuses ont été salariées alors par la SASP la convention de partenariat entre la métropole et la SNL l'association a vocation à soutenir le centre de formation masculin pour un budget de 3,6 millions et l'ensemble de la section féminine de la SNL pour 132 000 euros mais là on est sur l'association elle prévoit la réalisation de quatre grands types de missions dont les actions en faveur de la promotion du sport féminin dans une situation sportive et financière complexe la SNL a toutefois démontré un réel engagement sur le développement du football féminin un travail en ce sens a été conjointement mené entre la direction des sports loisirs et grands équipements de la métropole et les services de la SNL ces échanges ont abouti à la transmission par la SNL le 9 novembre dernier d'un support de présentation spécifique du développement du football féminin que vous avez en annexe qui fait état de l'investissement du club dans ce domaine la SNL a investi sur une section féminine la seule parmi les quatre clubs professionnels de la métropole du Grand Nancy à ce jour elle couvre l'ensemble des classes d'âge avec six équipes de U6 U9 à senior totalisant 110 licenciés 37 joueuses forment le groupe elite elle bénéficie d'installations sportives de qualité le centre d'entraînement de la forêt de haie PICO 2 de même des moyens logistiques déplacements et humains sections sportives médecins kinésithérapeutes encadrement spécifique qui sont dévolus aux sportives en dehors de la gestion d'animation et de développement quotidien du football féminin la section féminine réalise périodiquement des actions d'intérêt général en accord avec la convention de partenariat tout comme les autres clubs soutenus par la métropole la crise sanitaire a eu un impact sur la réalisation de certaines de ses missions la fédération française de football a ainsi mis en lumière l'approche globale positive du football féminin par la SNL en attribuant à sa section féminine le 13 septembre dernier le label d'or qui récompense l'investissement des clubs dans l'accueil et la formation des jeunes joueuses j'ai été invité à la remise de ce label d'or et je peux vous dire que j'ai constaté tout l'investissement tout l'envie de ces équipes encadrantes qui donnent beaucoup parmi lesquelles beaucoup de bénévoles qui donnent beaucoup pour la section féminine de la SNC-Lorraine et puis je me rappelle je me rappelle aussi qu'il avait été souligné par les représentants de la fédération française que la SNC-Lorraine était le premier club féminin de Meurthe-et-Moselle ce qui peut s'expliquer parce que c'est un gros club mais quand même toutes ces actions étaient reconnues concernant les perspectives pour l'équipe première de la section féminine à mi-championnat elle était première ex-aequo de la poule A du championnat de régionale 1 elle conserve toutes ses chances pour retrouver la seconde division dès septembre 2022 dans tous les cas avec le président Mathieu Klein nous avons interpellé le président de la SNC-Lorraine et nous restons demandeurs d'une vigilance dans ce sens-là donc en conséquence à préavis de la commission vie sociale réunie le 20 janvier dernier il vous est proposé d'approuver et d'autoriser le versement du second à compte pour un montant de 485 000 euros à la SNL Association au titre de la saison 2021-2022 conformément à la convention de partenariat merci y a-t-il des interventions Serge Rennery Serge ton micro n'est pas ouvert Serge deux mots simplement parce que je suis certainement ou trop bien placé ou trop mal placé pour en dire plus je voudrais simplement souligner que si on voulait faire la démonstration que le football et la SNL en particulier avaient une place particulière et étaient traités différemment des autres on en a fait la démonstration merci merci d'autres interventions je vous propose de passer au vote le scrutin est ouvert le scrutin est clos NPPV en ce qui me concerne parce que je suis au conseil d'administration de la SNL association merci d'ailleurs il y aura aussi un NPPV d'Hervé Ferron sur cette délibération il faudra le reclasser parce qu'il représente la métropole au sein du conseil de surveillance et alors je ne sais pas si les choses sont déjà actées mais lors de la dernière réunion de ce conseil il a été acté qu'Eric Penzal Fini entrait dans ce conseil alors je ne sais pas si déjà il faut qu'il s'abstienne n'oublie pas on va remettre moi le tableau de vote s'il vous plaît à l'écran parce que j'ai pas eu le temps oui Mathieu donc NPPV donc on ajoute NPPV Eric Penzal Fini exact Hervé Ferron merci Hervé Ferron de nous l'avoir rappelé et donc abstention d'Anne Mathilde Constantini Delphine Michel Anne Vuchère et vote favorable des autres élus donc la délibération est adoptée à l'unanimité ça me fait d'ailleurs vous signaler que j'ai oublié et vous avez oublié aussi de me signaler que sur la délibération 15 il fallait enregistrer les NPPV de Bertrand Kling Isabelle Lucas Valérie Debord Dominique Renaud qui siègent à EPFGE et que sur la délibération 14 il fallait enregistrer le NPPV de Véronique Ravon et de Pierre Boileau nous terminons avec une délibération technique qui consiste à vous signaler deux changements dans les représentations du Grand Nancy au sein des organismes partenaires à l'IUT du Monté c'est Manu Donati que je vous propose de désigner pour représenter le Grand Nancy et au Collégium Sciences et Technologie je vous propose en tant que suppléant de désigner au Sine Chavira je n'appelle pas d'observation de votre part le scrutin est ouvert merci le scrutin est clos unanimité merci nous arrivons au terme de notre ordre du jour je vous remercie de votre participation à ce conseil et je vous souhaite une bonne fin de journée au revoir bonne soirée merci bonne soirée au revoir bonne soirée à tous bonne soirée à tous bonne soirée à tous Sous-titrage FR ?